Chapitre 1er de L'Église Creuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Bidou L'Église Creuse par Maurice Leblanc Chapitre 1er Le coup de feu Raymond prêta l'oreille. De nouveau, et par deux fois, le bruit se vit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, et si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténépeuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entreouverte, elle en écarta les bâtons. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouse et de bosquets, où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux d'arc-boutants. Un peu d'air flotta à la surface des choses, glissant à travers les rameaux nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit, s'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent, dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes. « Raymond, Raymond ! » une voix faible comme un souffle l'appelait de la chambre voisine, dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâton lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymond, c'est toi. Tu as entendu ? » « Oui. Tu ne d'en donnes pas ? » « Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillé. » « Il y a longtemps. Mais il n'en voit plus. » « Quelle heure peut-il être ? » « Quatre heures environ. » « Écoute, on marche dans le salon. » « Il n'y a pas de danger. Ton père est là, Suzanne. » « Mais il y a du danger pour lui. Il couche à côté du petit salon. » « Monsieur Daval est là, lui aussi. » « À l'autre bout du château, comment veux-tu qu'il entende ? » Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appelées, criées au secours, Elles n'osaient tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri. « Regarde ! Un homme près du bassin ! » Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il y portait sous le bras un objet d'assez grande dimension dont elles ne purent discerner la nature et qui, en balantant contre sa jambe, contrariait sa marche. Elles le virent qui passait près d'une ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte, car l'homme disparaît subitement et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds. « Il venait du salon ! » murmura Suzanne. « Non, l'escalier et le vestibule l'auraient conduit bien plus à gauche, à moins que... » Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elle, une échelle était tressée entre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et un autre homme qui portait aussi quelque chose enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par les mêmes chemins. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant. « Appelons ! Appelons au secours ! » « Qui viendrait ? Ton père ? Et s'il y a d'autres hommes et qu'on se jette sur lui ? On pourrait avertir les domestiques ? Ta sonnette communique avec leur étage ? Oui, oui, peut-être. C'est une idée. Pourvu qu'ils arrivent à temps ! » Raymond chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra et assure l'impression que d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendaient. Le silence devenait effrayant et la brise elle-même n'achetait plus les feuilles des arbustes. « J'ai peur ! J'ai peur ! » répétait Suzanne. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations puits, horribles, sinistres, un gémissement roc, le râle d'un être qu'on égorge. Raymond bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras. « Non, ne me laisse pas ! J'ai peur ! » Raymond la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivi de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à trois pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigeait vers les deux jeunes filles, les aveuglants de lumière, regarda longueusement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et deux brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut. La première, Suzanne courut au petit pouvoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre deux corps inanimés, couchés l'un près de l'autre. « Père, père, c'est toi ! Qu'est-ce que tu as ? » s'écria-t-elle affolée, penchée sur l'un d'eux. Au bout d'un instant, le comte de Gèvre remua. D'une voix brisée, il dit, « Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Et Daval, qu'est-ce qu'il vit ? Le couteau, le couteau ! » À ce moment, deux domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur, un fusil qu'elle savait charger et passa sur le balcon. Il n'y avait certes pas plus de 50 à 60 secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour ne plus s'en servir. Elle l'aperçut bientôt, en effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visait tranquillement et fit feu. L'homme tomba. « Ça y est, ça y est ! » proféra l'un des domestiques. « On le tient, celui-là, j'y vais ! » « Non, Victor, il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là ! » Victor se hâta. Mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymond l'appela l'autre domestique. « Albert, vous le voyez là-bas, près de la grande arcade ? » « Oui, il rentre dans l'herbe. Il est fichu. Surveillez-le d'ici. Pas moyen qu'il s'échappe. À droite des ruines, c'est la pelouse découverte. Et Victor garde la porte à gauche, dit-elle en reprenant son fusil. « N'y allez pas, mademoiselle. » « Si, si ! » dit-elle, l'accent résolu, les gestes saccadés. « Laissez-moi, il me reste une cartouche. S'il bouge... » Elle sortit. Un instant après, Albert l'a vite qui se dirigeait vers les ruines. Il lui cria de la fenêtre. « Il se trônait derrière l'arcade. Je ne les vois plus. Attention, mademoiselle. » Raymond fit le tour de l'ancien cloître, coupé toute retraite à l'homme et bientôt, Albert l'a perdu de vue. Au bout de quelques minutes, ne la revoyant pas, il s'inquiéta. Tout en se voyant les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il eut réussi, il descendit rapidement et courut droit à l'arcade près de laquelle l'homme lui était apparu pour la dernière fois. « Eh ben ! » fit-il. « Impossible de mettre la main dessus ! » dit Victor. « La petite porte ? J'en viens ! Voici la clé ! » « Pourtant, il faut bien ! » « Oh ! Son affaire est sûre ! D'ici à dix minutes, il est à nous, le bandit ! » Le fermier et son fils, réveillés par le coup de fusil, arrivaient de la ferme dont les bâtiments s'élevaient assez loin sur la droite, mais dans l'enceinte des murs. Il n'avait rencontré personne. « Parbleu ! » « Non ! » fit Albert. « Le gredin n'a pas pu quitter les ruines. On le dénichera au fond de quelques trous. » Ils organisèrent une battue méthodique fouillant chaque buisson, écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître. On visita tous les coins et recoins. Les recherches furent vaines. Une seule découverte à l'endroit même où l'homme s'était abattu, laissée par Raymond, on ramassa une casquette de chauffeur en cuir fauve. Sauf cela, rien. À six heures du matin, la gendarmerie d'Ouville-la-Rivière était prévenue et se rendait sur les lieux après avoir envoyé par express au parquet de Dieppe une petite note relatant les circonstances du crime, la capture imminente du principal coupable, la découverte de son couvre-chef et du poignard avec lequel il avait perpétré son forfait. À dix heures, deux autos descendaient la pompe légère qui aboutit au château. L'une, vénérable Calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction accompagné de son greffier. Dans l'autre, Modeste Capriolet avait pris place deux jeunes reporters représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le vieux château apparu. Jadis, demeure à Bascal des prieurs d'Ambrunésie, mutilé par la Révolution, restauré par le comte de Gèvre auquel il appartient depuis vingt ans. Il comprend un corps de logique surmonte un pinacle où veille une horloge et deux ailes dont chacune est enveloppée d'un perron en balustrate de pierre. Par-dessus les murs du parc et au-delà du plateau que soutiennent les hautes falaises normandes, on aperçoit, entre les villages de Sainte-Marguerie et de Varangeville, la ligne bleue de la mer. Là vivait le comte de Gèvre avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature aux cheveux blonds, et sa nièce Raymond de Saint-Véran qui l'avait recueillie deux ans auparavant lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère laissa Raymond d'orphelis. Les distances étaient calmes et régulières au château. Quelques voisins y venaient de temps à autre. L'été, le comte menait les deux jeunes filles presque chaque jour à Dieppe. Lui, c'était un homme de taille élevée, de belles filles aux graves, aux cheveux grisonnants, très riche, il gérait lui-même sa fortune et surveillait ses propriétés avec l'aide de son secrétaire, Jean Daval. Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit les premières constatations du brigadier de gendarmerie de Cuvillon. La capture du coupable, toujours éminente d'ailleurs, n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues du parc. Une évasion était impossible. La petite troupe traversa ensuite la salle capitulaire et le réfectoire, situé au rez-de-chaussée, et gagna le premier étage. Aussitôt, l'ordre parfait du salon fut remarqué. Pas un meuble, pas un bibelot qui ne parut s'occuper leur place habituelle et pas un vide de parmi ses meubles et ses bibelots. À droite et à gauche étaient suspendus de magnifiques tapisseries flamandes à personnages. Au fond, sur les panneaux, quatre belles toiles, dans leur cadre du temps, représentées des scènes mythologiques. C'étaient les célèbres tableaux de Rubens, légués au comte de Gèvre, ainsi que les tapisseries de Flandre, par son comte maternel, le marquis de Bodadilla, Grandespailles. M. Figuel, le juge d'instruction, observa. « Si le vol fut le mobile du crime, ce salon en tout le temps n'en a pas été l'objet. » « Qui sait ? » fit le substitut qui parlait peu, mais toujours dans un sens contraire aux opinions du juge. « Voyons, mon cher monsieur, le premier soin d'un voleur n'était de déménager ces tapisseries et ces tableaux dont la renommée est universelle. » « Peut-être n'en a-t-on pas eu le loisir ? » « C'est ce que nous allons savoir. » À ce moment, le comte de Jeb entra, suivi du médecin. Le comte, qui ne semblait pas se ressentir de l'agression dont il avait été victime, souhaita la bienvenue aux deux magistrats. Puis, il ouvrit la porte du boudoir. La pièce où personne n'avait pénétré depuis le crime, sauf le docteur, offrait à l'encontre du salon le plus grand désordre. Deux chaises étaient renversées, une des tables démolies et plusieurs autres objets, une pendule de voyage, un classeur, une boîte de papier à lettres, gisaient à terre. Il y avait du sang à certaines des feuilles blanches éparpillées. Le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre. Jean Daval, habillé de ses vêtements ordinaires, de velours et chaussé de bottines ferrées, était étendu sur le dos, un de ses bras replié sur le dos. On avait ouvert sa chemise et on apercevait une large blessure qui trouvait sa poitrine. « La mort a dû être instantanée, » déclara le docteur. « Un coup de couteau a suffi. » « C'est sans doute, » dit le juge, « le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon, près d'une casquette de cuir. » « Oui, » certifia le comte de Gèvre. « Le couteau fut ramassé ici même. Il provient de la panoplie du salon d'où ma nièce, mademoiselle de Saint-Véran, arracha le fusil. Quant à la casquette de chauffeur, c'est évidemment celle du meurtrier. » M. Filleuil étudia encore certains détails de la pièce, adressa quelques questions au docteur, puis pria M. de Gèvre de lui faire le récit de ce qu'il avait vu et de ce qu'il savait. Voici en quel terme le comte s'exprima. « C'est Jean Daval avec des éclairs de lucidité où j'avais l'impression d'entendre des pas, quand, tout à coup, en ouvrant les yeux, je l'aperçus au pied de mon lit sa bougie et la main et tout habillé, comme il l'est actuellement, car il travaillait souvent très tard dans la nuit. Il semblait fort agité et il me dit à voix basse « Il y a des gens dans le salon ! » En effet, je perçus du bruit. Je me levais et j'entrebaillais doucement la porte de ce boudoir. Au même instant, cette autre porte qui donne sur le grand salon était poussée et un homme apparaissait qui bondit sur moi et m'étourdit d'un coup de poing à l'attente. Je vous raconte cela sans aucun détail, monsieur le juge d'instruction, pour cette raison que je ne me souviens que des faits principaux et que ces faits se sont passés avec une extraordinaire rapidité. Et après ? Après, je ne sais plus. J'étais évanoui. Quand je suis revenu à moi, Daval était étendu, mortellement frappé. À première vue, vous ne soupçonnez personne ? Personne ? Vous n'avez aucun ennemi. Je ne m'en connais pas. Monsieur Daval n'en avait pas non plus. Daval ? Un ennemi ? C'était la meilleure créature qui fut. Depuis vingt ans que Jean Daval était mon secrétaire et j'ai pu dire mon confident, je n'ai jamais vu autour de lui que des sympathies et des amitiés. Pourtant, il y a eu escalade, il y a eu meurtre, il faut bien un motif à tout cela. Le motif ? Et c'est le vol, purement et simplement. Vous avez donc volé quelque chose ? Rien. Alors ? Alors, si on n'a rien volé et s'il ne manque rien, on a du moins apporté quelque chose. Quoi ? Je l'ignore, mais ma fille et ma nièce vous diront en toute certitude qu'elles ont vu successivement deux hommes traverser le parc et que ces deux hommes portaient d'assez volumineux fardeaux. Ces demoiselles ? Ces demoiselles ont rêvé ? Je serais tenté de le croire, car depuis ce matin je m'épuise en recherche et suppositions, mais il est aisé de les interroger. On fit venir les deux cousines dans le grand salon. Suzanne, toute pâle et tremblante encore, pouvait à peine parler. Raymond, plus énergique et plus virile, plus belle aussi avec l'éclat doré de ses yeux bruns, raconta les événements de la nuit et la part qu'elle y avait prise. De sorte, mademoiselle, que votre déposition est catégorique. Absolument. Les deux hommes qui traversaient le parc comportaient des objets. Et le troisième ? Il est parti d'ici les mains vides. Seriez-vous nous donner son signalement ? Il n'a cessé de nous éblouir avec la clarté de sa lanterne. Tout au plus, dirais-je, qu'il est grand et lourd d'aspect. Est-ce ainsi qu'il vous est apparu, mademoiselle ? Demanda le juge à Suzanne de Gèvre. Oui, plutôt non, fit Suzanne en réfléchissant. Moi, je l'ai vu de taille moyenne et mince. Monsieur Filleuil sourit, habitué aux divergences d'opinion et de vision chez les témoins d'un même fait. Nous voici donc en présence d'une part d'un individu, celui du salon, qui est à la fois grand et petit, gros et mince, et de l'autre, deux individus, ceux du parc, qui l'on accuse d'avoir enlevé de ce salon des objets, Monsieur Filleuil était un juge de l'école ironiste, comme il le disait lui-même. C'était aussi un juge qui ne détestait point la galerie, ni les occasions de montrer au public son savoir-faire. Ainsi, tu l'attestais le nombre croissant des personnes qui se pressaient dans le salon. Au journaliste, c'était joint le fermier et son fils, le jardinier et sa femme, puis le personnel du château, puis les deux chauffeurs qui avaient mené les voitures de Dieppe. Il reprit. Il s'agirait aussi de se mettre d'accord sur la façon dont a disparu ce troisième personnage. Vous avez tiré avec ce fusil, mademoiselle, et d'où cette fenêtre ? Oui. L'homme atteignait la pierre tombale presque enfouie sous les ronces, à gauche du cloître. Mais il s'est relevé, à moitié seulement. Huteur est aussi descendu pour garder la petite porte et je l'ai suivi, laissant ici une observation de notre domestique Albert. Albert, à son tour, fit sa déposition et le juge le conclut. Par conséquent, d'après vous, le blessé n'a pu s'enfuir par la gauche, puisque votre cabaret surveillait la porte, ni par la droite, puisque vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc, logiquement, il est à l'heure actuelle dans l'espace relativement restreint que nous avons sous les yeux. C'est ma conviction. Est-ce la vôtre, mademoiselle ? Oui, et la mienne aussi, fit Victor. Le substitut du procureur s'écria d'un ton narquois. Le champ des investigations est étroit. Il n'y a qu'à continuer les recherches commencées depuis quatre heures. Peut-être serons-nous plus heureux. Monsieur Filleuil prit sur la cheminée la casquette en cuir, l'examina et, appelant le brigadier de gendarmerie, le dit à part. Brigadier, envoyez immédiatement un de vos hommes à Dieppe chez le chapelier Maigret, rue de Labarre, et que M. Maigret nous dise, si possible, à qui fut vendue cette casquette. Le champ des investigations, selon le mot du substitut, se limitait à l'espace compris entre le château, la pelouse de droite et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé du château, c'est-à-dire un quadrilatère d'environ cent mètres de côté où surgissaient ça et là les ruines d'Ambruimésie, le monastère si célèbre au Moyen-Âge. Tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À deux endroits, des traces de sang noirci, presque desséchées, furent observées. Après le tournant de l'arcade qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol, tapissée des huiles de pain, ne se prétend plus à l'empreinte d'un corps. Et alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, de Victor et d'Albert ? Quelques fourrés que les domestiques et les gendarmes avaient battu et rebattu ? Quelques pierres tombales sous lesquelles on avait exploré ? Et c'était tout. Le juste d'instruction se fit ouvrir pour le jardinier qui en avait la clé la chapelle-dieu, véritable bijou de sculpture que le temps et les révolutions avaient respecté et qui fut toujours considérée, avec les fines ciseaux de son Porsche et les menus peuples de ses statuettes, comme une des merveilles du style gothique normand. La chapelle, très simple à l'intérieur, sans autre ordonnement que ce motel de marbre n'offrait aucun refuge. D'ailleurs, il eût fallu s'y introduire. Par quels moyens ? L'inspection aboutissait à la petite porte qui servait d'entrée aux visiteurs des réunions. Elle donnait sur un chemin creux, resserré entre l'enceinte et un bois taillis où se voyaient des carrières abandonnées. M. Filliol se pencha. La poussière du chemin présentait des marques de pneumatiques à bandage antidérapant. De fait, Raymond des Victor avait cru entendre, après le coup de fusil, le allaitement d'une auto. Le juge d'instruction insinua. Le blessé aura rejoint ses complices. Impossible ! s'écria Victor. J'étais là, alors que mademoiselle et qu'Albert l'apercevaient encore. Enfin quoi ? Faut qu'on entend bien qu'il soit quelque part. De l'or ou dedans, nous n'avons pas le choix. Il est ici, dirent les domestiques avec obstination. Le juge haussa les épaules et s'en retourna vers le château, assez morose, décidément, l'affaire s'annonçait mal. Un vol où rien n'était volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Il était tard. M. de Gèvre pria les magistrats à déjeuner ainsi que les deux journalistes. On mangea silencieusement, puis M. Filliol retourna dans le salon où il interrogea les domestiques. Mais le trou d'un cheval résonna du côté de la cour et un instant après, le gendarme que l'on avait envoyé à Dieppe entra. « Eh bien, vous avez vu le chapelier ? » s'écria le juge, impatient d'obtenir enfin un renseignement. « J'ai vu M. Maigret. La casquette a été vendue à un cocher. » « Un cocher ? » « Oui, un cocher qui s'est arrêté avec sa voiture devant le magasin et qui a demandé si on pouvait lui fournir pour l'un de ses clients une casquette de chauffeur en cuir jaune. Il restait celle-là, il a payé sans même s'occuper de la pointure et il est parti. Il était très pressé. « Quelle sorte de voiture ? » « Une calèche. » « Et quel jour est-ce ? » « Quel jour ? Mais aujourd'hui, ce matin, à huit heures. » « Ce matin ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? » « La casquette a été achetée ce matin. » « Mais c'est impossible. J'ai qu'elle a été trouvée cette nuit dans le parc. Pour cela, il fallait qu'elle y fût. Par conséquent, elle lui a été achetée auparavant. » « Ce matin, le chapelier me l'a dit. Il y eut un moment défarement. Le juge d'instruction stupéfait tâchait de comprendre. Soudain, il sursauta, frappé d'un coup de lumière. « Qu'on amène le cocher qui nous a conduits ce matin, celui de la calèche. Qu'on l'amène ? » Le brigadier de gendarmerie et son subordonné coururent en hâte vers les écuries. Au bout de quelques minutes, le brigadier revenait seul. « Le cocher ? » Il s'est fait servir à la cuisine. Il a déjeuné et puis... « Et puis ? » Il a filé. « Avec sa voiture ? » Non. Sous prétexte d'aller voir un de ses parents à Ouville. Il a emprunté la bicyclette du palfrenier. Voici son chapeau et son paletot. « Mais il n'est pas parti tête nue ? » Il a tiré de sa poche une casquette et il l'a mise. « Une casquette ? » « Oui, en cuir jaune, paraît-il. » « En cuir jaune ? Mais non, puisque la voilà. » « En effet, monsieur Jusin Soution, et la sienne est pareille. » Le substitut l'a légère ricalement. « Très drôle, très amusant. » Il y a deux casquettes, l'une, qui était la véritable et qui constituait notre seule pièce à conviction, est partie sur la tête du pseudo-cocher. L'autre, la fonce, vous l'avez entre les mains. « Ah ! Le brave homme nous a proprement roulé. » « Qu'on le rattrape, qu'on le ramène ! » cria M. Figueul. « Pris qu'à quelques millions, que de vos hommes à cheval et au galop ! » « Il est loin, » dit le substitut. « Si loin qu'il soit, il faudra bien qu'on mette la main sur lui. » « Je l'espère, mais je crois, monsieur Jusin Soution, que nos efforts doivent surtout se concentrer ici. Veuillez lire ce papier que je viens de trouver dans les poches du manteau. » « Quel manteau ? » « Celui du cocher. » Et le substitut du procureur tendit à M. Figueul un papier plié en quatre où se lisait ces quelques mots tracés au crayon d'une écriture un peu vulgaire. « Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron ! » L'incident causa une certaine émotion. « À bon entendeur, salut ! Nous sommes avertis ! » murmura le substitut. « Monsieur le comte ? » reprit le juge d'instruction. « Je vous supplie de ne pas vous inquiéter. Vous non plus, mesdemoiselle. Cette menace n'a aucune importance puisque la justice est sur le mieux. Toutes les précautions seront prises. Je réponds de votre sécurité. Quant à vous, messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les deux reporters, « Je compte sur votre discrétion. C'est grâce à ma complaisance que vous avez assisté à cette enquête et ce serait mal de le récompenser. » Il s'interrompit comme si une idée le frappait. Il regarda les deux jeunes gens tour à tour. Il s'approcha de l'un d'eux. « À quel journal êtes-vous attaché ? » « Au journal de Rouen. » « Vous avez une carte d'identité ? » « La voici. » Les documents étaient en règle. Il n'y avait rien à dire. M. Fillel interpella l'autre reporter. « Et vous, monsieur ? » « Moi ? » « Oui, vous. Je vous demande à quelle rédaction vous appartenez. » « Mon Dieu, monsieur le juge d'instruction, j'écris dans plusieurs journaux, un peu partout. » « En carte d'identité ? » « Il n'en est pas. » « Ah, comment se fait-il ? » « Pour qu'un journal vous délivre une carte, il faut y écrire de façon suivie. » « Eh bien ? » « Eh bien, je ne suis que collaborateur occasionnel. J'envoie de droite et de gauche des articles qui sont publiés ou refusés, selon les circonstances. » « En ce cas, votre nom, vos papiers ? » « Mon nom ne vous apprendrait rien. Quant à mes papiers, je n'en ai pas. » « Vous n'avez pas un papier quelconque faisant foi de votre profession ? » « Je n'ai pas de profession. » « Enfin, monsieur ! » s'écria le juge à une certaine brousquerie. « Vous ne prétendez cependant pas garder l'inconniton après vous être introduit ici par ruse et avoir surpris les secrets de la justice ? » « Je vous prierai de remarquer, monsieur le juge d'instruction, que vous ne m'avez rien demandé quand je suis venu et que par conséquent, je n'avais rien à dire. » « En outre, il ne va pas sembler que l'enquête fût secrète puisque tout le monde y assistait, même l'un des coupables. » Il parlait doucement d'un ton de politesse pas fini. C'était un tout jeune homme, très grand et très mince, vêtu d'un pantalon trop court et d'une jaquette trop étroite. Il avait une figure rose de jeune fille, un front large planté de cheveux en brosse et une barbe blonde mal taillée. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il ne semblait nullement embarrassé et souriait d'un sourire sympathique où il n'y avait pas trace d'ironie. Monsieur Fillolle l'observait avec une méfiance agressive. Les deux gendarmes s'avancèrent. Le jeune homme s'écria gaiement « Monsieur le juge d'instruction, il est clair que vous me soupçonnez d'être un des complices. Mais s'il n'était ainsi, ne serais-je point esquivé au bon moment, selon l'exemple de mon camarade ? » « Vous pouviez espérer ? » « Tout espoir eut été absurde. Réfléchissez, Monsieur le juge d'instruction, et vous conviendrez qu'en bonne logique, Monsieur Fillolle le regarda droit dans les yeux et sèchement. « À cette plaisanterie, votre nom ? » « Isidore Bautrelet. » « Votre profession ? » « Élève de rhétorique au lycée Jansons de Sailly. » Monsieur Fillolle écarquilla des yeux effarés. « Vous-là, élève de rhétorique ? » « Au lycée Jansons, rue de la Pont, numéro... » « Ah, ça, mais... » « C'est cela-là, Monsieur Fillolle. » « Vous moquez de moi. Il ne faudrait pas que ce petit jeu se prolongeât. » « Je vous avoue, Monsieur le juge d'instruction, que votre surprise m'étonne. Qu'est-ce qui s'oppose à que je sois élève au lycée Jansons ? Ma barbe, peut-être ? » « Rassurez-vous, ma barbe est fausse. » Isidore Bautrelet arracha les quelques gouts qui ornaient son menton et son visage imberbe parut plus juvénile encore et plus rose à un vrai visage de lycéen. Et, tandis qu'un rire d'enfant découvrait ses dents blanches, « Êtes-vous convaincu, maintenant ? » « Et vous faut-il encore des preuves ? » « Tenez, lisez sur ces lettres de mon père l'adresse. » « Monsieur Isidore Bautrelet, interne au lycée Jansons de Sailly. » Convaincu ou non, Monsieur Fillolle n'avait point l'air de trouver l'histoire à son goût. Il demanda à la tambourue. « Que faites-vous ici ? » « Mais, je m'instruis. » « Il y a des lycées pour cela. Le vôtre. » « Vous oubliez, Monsieur le juge d'instruction, qu'aujourd'hui, 23 avril, nous sommes en pleine vacances de Pâques. » « Eh bien ? » « Eh bien, j'ai toute liberté d'employer ces vacances à ma guise. » « Votre père ? » « Mon père habite loin, au fond de la Savoie. Et c'est lui-même qui m'a conseillé un petit voyage sur les côtes de la Manche. » « Avec une fonce-barbe ? » « Ah, ça, non. L'idée est de moi. Au lycée, nous parlons beaucoup d'aventures mystérieuses. Nous lisons des romans policiers où l'on se déguise. Nous imaginons des tas de choses compliquées et terribles. Alors, j'ai voulu m'amuser et j'ai mis une fausse-barbe. En outre, j'avais l'avantage qu'on me prenait au sérieux et je me faisais passer pour un reporter parisien. C'est ainsi qu'hier soir, après plus d'une semaine insignifiant, j'ai eu le plaisir de connaître mon confrère de Rouen et que ce matin, ayant appris l'affaire d'un brumezi, il m'a proposé fort aimablement de l'accompagner et de louer une voiture de compte à demi. Isidore Bautrelet disait tout cela avec une simplicité franche, un peu naïve et dont il n'était point possible de ne pas sentir le charme. M. Figueuil lui-même, tout en se tenant sur une réserve défiante, se plaisait à l'écouter. Il lui demanda Nathan moins bourru. Et vous êtes content de votre expédition ? Ravi, d'autant plus que je n'avais jamais assisté à une affaire de ce genre et que celle-ci ne manque pas d'intérêt. Ni de ces complications mystérieuses qui vous prisez si fort ? Et qui sont si passionnantes, M. le juge d'instruction. Je ne connais pas d'émotion plus grande que de voir tous les faits qui sortent de l'ombre, qui se groupent les uns contre les autres et qui forment peu à peu la vérité probable. La vérité probable ? Comme vous y allez, jeune homme, est-ce à dire que vous avez déjà prête votre petite solution de l'énithme ? Oh non ! Repartit Bautrelet-Orient. Seulement, il me semble qu'il y a certains points où il n'est pas impossible de se faire une opinion et d'autres même tellement précis qu'il suffit de conclure. Hé ! Mais ça devient très curieux et je veux enfin savoir quelque chose car je vous confesse, à ma grande honte, je ne sais rien. C'est que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, M. le juge d'instruction. L'essentiel est de réfléchir. Il est si rare que les faits ne portent pas en eux-mêmes leur explication. Et selon vous, les faits que nous venons de constater portent en eux-mêmes leur explication ? N'est-ce pas votre avis ? En tout cas, je n'en avais pas constaté d'autres que ceux qui sont consignés au procès verbal. Ah, merveille ! De sorte que si je vous demandais quelque chose aux objets volés dans ce salon ? Je vous répondrais que je les connais. Bravo ! M. en sait plus long là-dessus que le propriétaire lui-même. M. de Gèvre a son compte. M. l'essentiel votre lait n'a pas le sien. Il lui manque une bibliothèque et une statue grandeur nature que personne n'avait jamais remarqué. Et si je vous demandais le nom du matrier ? Je vous répondrais également que je le connais. Il y eut un sursaut chez tous les assistants. Le substitut et les journalistes se rapprochèrent. M. de Gèvre et les deux jeunes filles écoutaient attentivement, impressionnées par l'assurance tranquille de votre lait. Vous connaissez le nom du matrier ? Oui. Et l'endroit où il se trouve peut-être ? Oui. M. Filliol se frotte à les mains. Quelle chance ! Cette capture sera l'honneur de ma carrière. Et vous pouvez dès maintenant me faire ces révélations foudroyantes ? Dès maintenant, oui. Ou bien si vous n'y voyez pas d'inconvénients dans une heure ou deux lorsque j'aurai assisté jusqu'au bout à l'enquête que vous poursuivez. Mais non, mais non. Tout de suite, je donne. À ce moment, Raymond de Saint-Véran, qui depuis le début de cette scène n'avait pas quitté du regard Isidore Bontrelai, s'avança vers M. Filliol. Monsieur le juge d'instruction. Que désirez-vous, mademoiselle ? Deux ou trois secondes il hésita, les yeux fixés sur Bontrelai, puis s'adressant à M. Filliol. Je vous prierai de demander à M. la raison pour laquelle il se promenait hier dans le chemin creux qui aboutit à la petite porte. Ce fut un coup de théâtre. Isidore Bontrelai parut interloqué. Moi ? Mademoiselle ? Moi ? Vous m'avez vu hier ? Raymond resta pensive, les yeux toujours attachés à Bontrelai, comme si elle cherchait à bien établir en elle sa conviction. Et elle prononça d'un ton posé. J'ai rencontré dans le chemin creux quatre heures de l'après-midi alors que je traversais le bois un jeune homme de la taille de monsieur habillé comme lui et qui portait la barbe taillée comme la sienne. Et j'eus l'impression qu'il cherchait à se dissimuler. Et c'était moi ? Il me serait impossible de l'affirmer d'une façon absolue car mon souvenir est un peu vague. Cependant, cependant, il me semble bien. Sinon, la ressemblance serait étrange. Monsieur Filleul était perplexe. Déjà dupé par l'un des complices, allait-il se laisser jouer par ce soi-disant collégien ? Certes, la barre du jeune homme plaidait en sa faveur, mais sait-on jamais ? Qu'avez-vous à répondre, monsieur ? Mademoiselle se trompe et qu'il me sera facile de le démontrer. Hier, à cette heure, j'étais aveul. Il faudra le prouver. Il le faudra. En tout cas, la situation n'est plus la même. Brigadier, l'un de vos hommes tiendra compagnie un monsieur. Le visage d'Isidore Baudrelais marqua une vive contrarieté. Ce sera long ? Le temps de réunir les informations nécessaires. Monsieur le juge d'instruction, je vous supplie de les réunir avec le plus de célérité et de discrétion possible. Pourquoi ? Mon père est vieux, nous aimons beaucoup et je n'ouerai pas qu'il y ait de peine par mois. Le ton un peu larmoyant de la voix déplaît monsieur Filleul. Cela sentait la scène du mélodrame. Néanmoins, il promit. Ce soir, demain ou plus tard, je saurai à quoi m'en tenir. L'après-midi avançait. Le juge retourna dans les ruines du vieux cloître en ayant soin d'en interdire d'entrer à tous les curieux et, basquamment, avec méthode, divisant le terrain en parcelles successivement étudiées, il dirigea lui-même les investigations. Mais, à la fin du jour, il n'était guère plus avancé et il déclara devant une armée de reporters qui avaient envahi le château « Messieurs, tout nous laisse supposer que le blessé est là, à portée de notre main. Tout, sauf la réalité des faits. Donc, à notre humble avis, il a dû s'échapper et c'est dehors que nous le trouverons. » Par précaution, cependant, il organisa, d'accord avec les brigadiers, la surveillance du parc. Et après un nouvel examen des deux salons et une visite complète du château, après s'être entouré de tous les renseignements nécessaires, il reprit la route de Thiep en compagnie du substitut. La nuit vint. Le boudoir devant rester clos, on avait transporté le cadavre de Jean Daval dans une autre pièce. Deux femmes du pays le veillaient, secondées par Suzanne et Raymond. En bas, sous l'œil attentif du garde-champêtre que l'on avait attaché à sa personne, le jeune Isidore Boutrelai s'emméillait sur le banc de l'ancien oratoire. Dehors, les gendarmes, le fermier et une douzaine de paysans s'étaient postés parmi les ruines et le lendemire. Jusqu'à onze heures, tout fut tranquille. Mais à onze heures dix, un coup de feu retentit de l'autre côté du château. « Attention ! » hurla le brigadier. « Que deux hommes restent ici, vous, Fausquier, et vous, le canut, les autres pas de course ! » Tous, ils s'élancèrent et doublèrent le château par la gauche. Dans l'ombre, une silhouette s'esquiva. Puis, tout de suite, un second coup de feu les attira plus loin, presque aux limites de la ferme. Et soudain, comme ils arrivaient en trou à la haie qui borde le verger, une flamme jaillit à droite de la maison réservée aux fermiers. Et d'autres flammes aussitôt s'élevèrent en colonne épaisse. C'était une grange qui brûlait, bourrée de paille jusqu'à son fête. « Les coquins ! » cria le brigadier de Villon. « C'est eux qui ont mis le feu ! Sautons dessus, mes enfants ! Ils ne peuvent pas être loin ! » Mais la brise courbant les flammes dans les corps de logis, avant tout, il fallut parer au danger. Qu'ils s'y employèrent tous, avec d'autant plus d'ardeur que M. de Chèvre, accourus sur le lieu du sinistre et s'encouragea par la promesse d'une récompense. Quand on se fut rendu maître de l'incendie, il était deux heures du matin. Toute poursuite fut éterraine. « Nous verrons cela au grand jour ! » dit le brigadier. « Pour sûr, ils ont laissé des traces. On les retrouvera. » « Et je ne serai pas fâché, ajouta M. de Gèvre, de savoir la raison de cette attaque. Mettre le feu à des bottes de paille me paraît bien inutile. Venez avec moi, M. le comte. La raison, je vais peut-être vous la dire. » Ensemble, ils arrivaient aux ruines du cloître. Le brigadier appela. « Le canut ! Fossier ! » D'autres gendarmes cherchaient déjà leurs camarades laissés en faction. On finit par les découvrir à l'entrée de la petite porte. Ils étaient étendus à terre, ficelés, baillonnés, un bandeau sur les yeux. « M. le comte ! » le mur a le brigadier tandis qu'on les délivrait. « M. le comte, nous avons été joués comme des enfants. » « En quoi ? Les coups de feu ? L'attaque ? L'incendie ? » « Tout ça déblague ? » « Pour nous attirer là-bas, une diversion ? » Pendant ce temps, on ligotait nos deux hommes et l'affaire était faite. « Quelle affaire ? » « L'enlèvement du blessé parbleu. » « Allons donc ? » « Vous croyez ? » « Si je crois, c'est la vérité certaine. » « Voilà bien dix minutes que l'idée m'en est venue. » « Mais je ne suis qu'un imbécile de ne pas y avoir pensé plus tôt. » « On les aurait tous pensés. » Que Villon frappa du pied dans un subit accès de rage. « Mais où, sacré, non ? » « Par où sont-ils passés ? Par où m'ont-ils enlevé ? » « Et lui, le gredin, où se cachait-il ? » « Car enfin quoi ? » « On a battu le terrain toute la journée et un individu ne se cache pas dans une touffe d'herbe. » « Surtout quand il est blessé. » « C'est de la magie, ces histoires-là. » Le brigadier que Villon n'était pas au bout de ses étonnements. À l'aube, quand on pénétra dans l'oratoire qui servait de cellule au jeune Isidon-Botrelaire, on constata que le jeune Isidon-Botrelaire disparut. Sur une chaise, courbée, dormait le garde-champêtre. À côté de lui, il y avait une carafe et deux verres. Au fond de l'un de ces verres, on apercevait un peu de poudre blanche. Après l'examen, il fut prouvé d'abord que le jeune Isidon-Botrelaire avait administré un narcotique au garde-champêtre, qu'il n'avait pu s'échapper que par une fenêtre située à 2,50 m de hauteur et enfin, d'étage charmant qu'il n'avait pu atteindre cette fenêtre qu'en utilisant comme marche-pied le dos de son gardien. Fin du chapitre 1er Chapitre 2 de l'Aiguille creuse par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie de l'Homène Publique Lus par Bidou L'Aiguille creuse par Maurice Leblanc Chapitre 2 Isidon Bautrelet Élève de Rétor Extrait du Grand Journal Nouvelles de la nuit Enlèvement du docteur Delâtre Un coup d'une audace folle Au moment de mettre sous presse on nous apporte une nouvelle dont nous n'osons pas garantir l'authenticité tellement elle nous paraît invraisemblable Nous la donnons donc sous toute réserve Hier soir le docteur Delâtre le célèbre chriogien assistait avec sa femme et sa fille à la représentation d'Ernani à la comédie française Au début du troisième acte c'est-à-dire vers 10h la porte de sa loge s'ouvrit Un mosquieu que deux autres accompagnaient se pencha vers le docteur et lui dit assez haut pour que Mme Delâtre entendit Docteur j'ai une émission des plus pénibles à remplir et je vous serai très reconnaissant de me faciliter ma tâche Qui êtes-vous monsieur ? Monsieur Tésard commissaire de police du premier arrondissement et j'ai hâte de vous conduire auprès de M. Dudoui à la préfecture Mais enfin Pas un mot docteur je vous en supplie Pas un geste Il y a là une erreur lamentable et c'est pourquoi nous devons agir en silence et n'attirer l'attention de personne Avant la fin de la représentation vous serez de retour je n'en doute pas Le docteur se leva et suivit le commissaire A la fin de la représentation il n'était pas revenu Très inquiète Mme Delâtre se rendit au commissariat de police Elle y trouva le véritable M. Tésard et reconnu à son grand effroi que l'individu qui avait emmené son mari n'était qu'un imposteur Les premières recherches ont révélé que le docteur était monté dans une automobile et que cette automobile s'était éloignée dans la direction de la Concorde Notre seconde édition tiendra nos lecteurs au courant cette incroyable aventure Si incroyable qu'elle fût l'aventure était véridique Le dénouement d'ailleurs ne devait pas tarder et le grand journal en même temps qu'il la confirmait dans son édition de midi annonçait en quelques mots le coup de théâtre qui la terminait La fin de l'histoire et le commencement des suppositions Ce matin à 9h le docteur Delattre a été ramené devant la porte du numéro 78 de la rue Duray par une automobile qui aussitôt s'est éloignée rapidement Le numéro 78 de la rue Duray n'est autre que la clinique même du docteur Delattre clinique où chaque matin il arrive à cette même heure Comme nous nous sommes présentés le docteur qui était en conférence avec le chef de la sûreté a bien voulu cependant nous recevoir Tout ce que je puis vous dire a-t-il répondu c'est que l'on m'a traité avec les plus grands égards Les trois compagnons sont les gens les plus charmants que je connaisse d'une politesse exquise spirituelle et bon causeur ce qui n'était pas à dédaigner étant donné la longueur du voyage Combien de temps durera-t-il ? Environ 4 heures et autant pour revenir Et le but de ce voyage ? J'ai été conduit auprès d'un malade dont l'état nécessitait une intervention chirurgicale immédiate Et cette opération a réussi ? Oui Mais les suites sont à craindre Ici je répondrai du malade là-bas dans les conditions où il se trouve de mauvaises conditions Exécrable Une chambre d'auberge et l'impossibilité pour un sédir absolu de recevoir des soins Alors qui peut le sauver ? Un miracle Et puis sa constitution d'une force exceptionnelle Et vous nous pouvez en dire davantage sur cet étrange client ? Je ne le puis D'abord j'ai juré et ensuite j'ai reçu la somme de 10 000 francs au profit de ma clinique populaire Si je ne garde pas le silence cette somme me sera reprise Allons donc Vous croyez ? Ma foi oui je le crois Tous ces gens-là m'ont l'air extrêmement sérieux Quelles sont les déclarations que nous a faites le docteur Deladre ? Nous savons d'autre part que le chef de la sûreté n'est pas encore parvenu à tirer de lui des renseignements plus précis sur l'opération qu'il a pratiquée sur le malade qu'il a soignée et sur les régions que l'automobile a parcourues Il semble donc difficile de connaître la vérité Cette vérité que le rédacteur de l'interview s'avouait impuissant à découvrir les esprits un peu clairvoyants la devinèrent par un simple rapprochement des faits qui s'étaient passés la veille au château d'Ambru-Mézy et que tous les journaux rapportaient ce même jour dans leurs moindres détails Il y avait évidemment là entre cette disparition d'un cambrioleur blessé et cet enlèvement d'un chirurgien célèbre une coïncidence dont il fallait tenir compte L'enquête d'ailleurs démontra la justesse de l'hypothèse En suivant la piste du pseudo-cocher qui s'était enfui sur une bicyclette on établit qu'il avait gagné la forêt d'Arc située à une quinzaine de kilomètres que, de là après avoir jeté sa bicyclette dans un fossé il s'était rendu au village de Saint-Nicolas et qu'il avait envoyé une dépêche ainsi conçue La preuve était irréfutable Prévenus les complices de Paris s'empressaient de prendre leur disposition A dix heures du soir ils expédiaient la célébrité par la route nationale numéro 14 qui côtoie la forêt d'Arc et aboutit à Dieppe Pendant ce temps à la faveur d'un incendie allumé par elle-même la banque des cambrioleurs enlevait son chef et le transportait dans une auberge où l'opération avait lieu dès l'arrivée du docteur vers deux heures du matin Là-dessus aucun doute A Pontoise à Gournay à Forges l'inspecteur principal Ganimard envoyé spécialement de Paris avec l'inspecteur Follenfant constata le passage d'une automobile au cours de la nuit précédente De même sur la route de Dieppe à Ambroumésie Et si l'on perdait soudain la trace de la voiture à une demi-lieue environ du château du moins on nota de nombreux vestiges de pas entre la petite porte du parc et la ruine du cloître En outre Ganimard fait remarquer que la serrure de la petite porte avait été forcée Donc tout s'expliquait Restait à déterminer l'auberge dont le docteur avait parlé Besogne aisé pour un Ganimard furteur patient et vieux routier de police Le nombre des auberges est limitée et celle-ci étant donné l'état du blessé ne pouvait être que dans le voisinage d'Ambroumésie Ganimard et le bridalier Quevillon se mirent en campagne A 500 mètres à 1000 mètres à 5000 mètres à la ronde ils visitaient à effouir tout ce qui pouvait passer pour une auberge Mais contre toute attente le moribond s'obstina à de ne rien visiter Ganimard s'acharna Il rentra coucher le soir du samedi au château avec l'intention de faire son enquête personnelle le dimanche Or le dimanche matin il apprit qu'une ronde de gendarmes avait aperçu cette nuit même une silhouette qui se lissait dans le chemin creux à l'extérieur des murs Etait-ce un complice qui revenait aux informations ? Devait-on supposer que le chef de la bande n'avait pas quitté le cloître ou les environs du cloître ? Le soir Ganimard dirigea ouvertement l'escouade de gendarmes du côté de la ferme et se plaça lui ainsi que Folenfant en dehors des murs près de la porte Un peu avant minuit un individu déboucha du bois fila entre eux franchit le sol de la porte et pénétra dans le parc Durant trois heures ils le virent terrés à travers les ruines se baissant escaladant les vieux piliers restant parfois de longues minutes immobiles Puis il se rapprocha de la porte et de nouveau passa entre les deux inspecteurs Ganimard lui mit la main au collet tandis que Folenfant le prenait à bras le corps Il ne résista pas et le plus docilement du monde se laissa lier les poignets et conduire au château Puis quand ils voulaient l'interroger il répondit simplement qu'il ne leur devait aucun compte et qu'il attendrait la venue du juge d'instruction Alors ils l'attachèrent solidement au pied d'un lit dans une des deux chambres contiguës qu'ils occupaient Le lendemain à neuf heures Dès l'arrivée de M. Filleul Ganimard annonça la capture qu'il avait opérée On fit descendre le prisonnier C'était Isidore Bautrelet M. Isidore Bautrelet s'écria M. Filleul d'un air ravi et entendant les mains aux nouveaux venus Quelle bonne surprise Notre excellent détective amateur ici à notre disposition Mais c'est une aubaine M. l'inspecteur Permettez que je vous présente M. Isidore Bautrelet élève de rhétorique élève laborieux et de convites exemplaires votre père habitant à la province vous sortez une fois par mois chez son correspondant M. Bernon lequel ne tarie pas des loges à votre endroit De sorte que ? De sorte que vous êtes libre M. Isidore Bautrelet Absolument libre ? Absolument Ah, toutefois j'y mets une petite une toute petite condition Vous comprenez que je ne puis relâcher un monsieur qui est un ministre des narcotiques qui s'ébatte par les fenêtres et que l'on prend ensuite un flagrant délit de vagabondage dans les propriétés privés que je ne le puis sans une compensation d'un compte J'attends Eh bien nous allons reprendre notre entretien interrompu et vous allez me dire où vous en êtes de vos recherches En deux jours de liberté vous avez dû les mener très loin Et comme Ganimard s'apprêtait à sortir avec une affectation de dédain pour ce genre d'exercice le juge écria Mais pas du tout M. l'inspecteur votre place est ici Je vous assure que M. Isidore Bautrelet vaut la peine qu'on l'écoute M. Isidore Bautrelet d'après mes renseignements s'est taillé au lit ses gens sont de saillie une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu et c'est condiscible m'a-t-on dit je le considère comme votre émule comme le rival d'Arlocholmes En vérité fut Ganimard ironique Parfaitement L'un d'eux m'a écrit Si Bautrelet déclare qu'il sait il faut le croire et ce qu'il dira ne doutez pas que ce soit l'expression exacte de la vérité M. Isidore Bautrelet voici le moment où jamais de justifier la confiance de vos camarades je vous en conjure donnez-nous l'expression exacte de la vérité Isidore écoutait en souriant et il répondit M. le juge d'instruction vous êtes cruel vous vous moquez de pauvres collégiens qui se divertissent comme ils peuvent vous avez bien raison d'ailleurs je ne vous fournirai pas d'autre motif de me railler Si vous ne savez rien M. Isidore Bautrelet J'avoue en effet très humblement que je ne sais rien car je n'appelle pas à savoir quelque chose la découverte de deux ou trois points plus précis qui n'ont plus du reste j'en suis sûr vous échappé Par exemple ? Par exemple l'objet du vol Ah décidément l'objet du vol vous est connu ? Comme à vous je n'en doute pas c'est même la première chose que j'ai étudiée la tâche me paraissant plus facile Plus facile vraiment ? Mon Dieu oui il s'agit tout au plus de faire un raisonnement Pas davantage ? Pas davantage Et ce raisonnement ? Me voici dépouillé de tout commentaire D'une part il y a eu vol puisque ces deux demoiselles sont d'accord qu'elles ont réellement vu deux hommes qui s'enfuyaient avec des objets Il y a eu vol D'autre part rien n'a disparu puisque M. de Gèvre l'affirme et qu'il est mieux que personne en mesure de le savoir Rien n'a disparu De ces deux constatations il résulte inévitablement cette conséquence Du moment qu'il y a eu vol et que rien n'a disparu c'est que l'objet emporté a été remplacé par un objet identique Il se peut je m'empresse de le dire que ce raisonnement ne soit pas ratifié par les faits Mais je prétends que c'est le premier qui doivent s'offrir à nous et qu'on a le droit de l'écarter qu'après un examen sérieux En effet, en effet l'envira le juge d'instruction visiblement intéressé Or continua Isoda qu'il y avait-il dans ce salon qui a pu attirer la convoitise des cambrioleurs ? Deux choses La tapisserie d'abord Ce ne peut être cela Une tapisserie ancienne ne s'inute pas et la supercherie vous eut sauté aux yeux Restaient les quatre rubens Tu le dites-vous ? Je dis que les quatre rubens s'accrochent à ce mur sont faux Impossible ! Ils sont faux A priori, fatalement et sans appel Je vous répète que c'est impossible Il y a bientôt un an Monsieur le juge d'instruction un jeune homme qui se faisait appeler Charpenet est venu au château d'Ambrunésie et a demandé la permission de copier les tableaux de Rubens Cette permission lui fut accordée par Monsieur de Gèbre Chaque jour durant cinq mois du matin jusqu'au soir Charpenet travailla dans ce salon Ce sont les copies qu'il a faites Quatre étoiles qui ont pris la place des quatre grands tableaux originaux légués à Monsieur de Gèbre par son oncle Le marquis de Papadilla La preuve ? Je n'ai pas de preuve à donner Un tableau est faux parce qu'il est faux Et j'essine qu'il n'est même pas besoin d'examiner cela Monsieur Filleul et Ganimard se regardaient sans dissimuler leur étonnement L'inspecteur ne songeait plus à se retirer A la fin le juge s'instruise surmi en vura Il faudrait avoir l'avis de Monsieur de Gèbre Il faudrait avoir son avis Et ils donnèrent l'ordre qu'on priait à le comte de venir au salon C'était une véritable victoire que remportait le jeune rhétoricien Contraindre deux hommes de métier Deux professionnels comme Monsieur Filleul et Ganimard à faire état de ces hypothèses Il y avait là un hommage dont tout autre se fut d'enorgueillie Et Bautrelet paraissait insensible à ses petites satisfactions d'amour propre Et toujours souriant sans la moindre ironie Il attendait Monsieur de Gèbre rentra Monsieur le comte lui dit le juge d'instruction La suite de notre enquête nous met en face d'une éventualité tout à fait imprévue et que nous vous soumettons sous toute réserve Il se pourrait je dis il se pourrait que les campes rioleurs en s'introduisant ici aient eu pour but de déroper vos quatre rubens ou du moins de les remplacer par quatre copies copies qui ont exécutées il y a un an à un peintre du nom de Charpenet Voulez-vous examiner ces tableaux et nous dire si vous les reconnaissez pour authentiques ? Le comte parut réprimer un mouvement de contrarieté observant votre relais puis M. Figueul et répondit sans prendre la peine de s'approcher des tableaux J'espérais Monsieur le juge d'instruction que la vérité resterait ignorée puisqu'il en est autrement je n'hésite pas à le déclarer Ces quatre tableaux sont faux Vous le saviez donc ? Dès la première heure Que ne le disiez-vous ? Le possesseur d'un objet n'est jamais pressé de dire que cet objet n'est pas ou n'est plus authentique ? Cependant qu'ils aient le seul moyen de les retrouver ? Il y en avait un meilleur Lequel ? Celui de ne pas ébruiter le secret pas effaroucher les voleurs et de leur proposer le rachat des tableaux où ils doivent être quelque peu embarrassés Comment communiquer avec eux ? Le comte ne répondant pas ce fut Isidore qui riposta par une note insérée dans les journaux Cette petite note publiée par le journal l'écho de Paris et le matin est ainsi conçue Suis disposée à racheter les tableaux Le comte approuva d'un signe de tête Une fois encore le jeune homme remontrait à ses aînés M. Filliol fut beau joueur Décidément cher monsieur je commence à croire que vos camarades n'ont pas tout à fait tort Sapristi quel coup d'œil quelle intuition Si cela continue M. Ganimard et moi n'aurons plus rien à faire Oh ! Tout cela n'a été bien compliqué Le reste est davantage voulez-vous dire ? Je me rappelle en effet que lors de notre première rencontre vous aviez l'air d'en savoir plus long Voyons autant que je m'en souviens vous affirmiez que le nom du maitrier vous était connu En effet Qui donc a truit Jean Daval ? Cet homme était vivant ? Où se cache-t-il ? Il y a un malentendu entre nous monsieur le juge Plutôt un malentendu entre vous et la réalité des faits Et cela depuis le début Le meurtrier et le fugitif sont deux individus distincts Que dites-vous ? C'est cela m'a M. Figuillel L'homme que M. De Gevre a vu dans le boudoir contre lequel il a lutté L'homme que ses demoiselles ont vu dans le salon et sur lequel Mme de Saint-Véran a tiré L'homme qui est tombé dans le pack et que nous cherchons Cet homme-là n'est pas celui qui a tué Jean Daval ? Non Avez-vous découvert les traces d'un troisième complice qui aurait disparu avant l'arrivée de ses demoiselles ? Non Alors je ne comprends plus Qui est donc le meurtrier de Jean Daval ? Jean Daval a été tué par Bautrelet s'interrompit Demeura pensif un instant et repris Et auparavant il faut que je vous montre le chemin que j'ai suivi pour arriver à la certitude et les raisons même du meurtre Sans quoi mon accusation vous semblerait monstrueuse Et elle ne l'est pas Non Elle ne l'est pas Il y a un détail qui n'a pas été remarqué et qui cependant a la plus grande importance C'est que Jean Daval au moment où il fut frappé était vêtu de tous ses vêtements chaussés de ses bottines de marche bref habillés comme on l'est en plein jour avec gilets, faux cols, cravates et bretelles Or le crime a été commis à 4h du matin Je relevé cette bizarre rite dit le juge Monsieur de Gèvres m'a répondu Je ne vois pas Jusqu'ici en effet vous ne pouvez voir où il écrivait Vous en concluez ? Ceci d'abord C'est que ce n'est point le fugitif qui a tué Jean Daval puisque Jean Daval était son complice Alors ? Monsieur le juge d'instruction rappelez-vous la première phrase que prononça Monsieur de Gèvres lorsqu'il se réveilla de son évanouissement La phrase rapportée par Mlle de Gèvres est au procès-verbal Je ne suis pas blessé Et Daval est-ce qu'il vit le couteau ? Et je vous prie de la rapprocher de cette partie de son récit Également consigné au procès-verbal où Monsieur de Gèvres raconte l'agression L'homme bondit sur moi et m'étendit d'un coup de poing à la nuque Comment Monsieur de Gèvres qui était évanoui pouvait-il savoir en se réveillant que Daval avait été frappé par un couteau ? Isidore Pautrelède n'attendit point de réponse à sa question On lui dit qu'il se battait pour la faire lui-même et couper court à tout commentaire Il repartit aussitôt Donc, c'est Jean Daval qui conduit les trois cambrioleurs jusqu'à ce salon Tandis qu'ils s'y trouvent avec celui qu'ils appellent leur chef Un bruit se fait entendre dans le boudoir Daval ouvre la porte reconnaissant Monsieur de Gèvres et se précipite vers lui armé du couteau Monsieur de Gèvres réussit à lui arracher ce couteau l'en frappe et tombe lui-même frappé d'un coup de poing par cet individu que les deux jeunes filles devaient apercevoir quelques minutes après De nouveau Monsieur Figuillot et l'inspecteur se regardèrent Bien dit Maroche à la tête d'un air déconcerté Le juge reprit Monsieur le comte dois-je croire que cette version est exacte ? Monsieur de Gèvres ne répondit pas Voyons Monsieur le comte votre silence permettrait de supposer je vous en prie parler Très nettement Monsieur de Gèvres prononça Cette version est exacte en tout point Le juge sur son tas Alors je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur Pourquoi dissimuler un acte et que vous aviez le droit de commettre étant légitime défense ? Depuis vingt ans dit Monsieur de Gèvres Daval travaillait à mes côtés J'avais confiance en lui Il m'a rendu des services inestimables S'il m'a trahi à la suite de je ne sais quelle tentation je ne voulais pas du moins en souvenir du passé que sa trahison fut connue Vous ne vouliez pas soit vous le deviez Je ne suis pas d'autre avis Monsieur le juge d'instruction Du moment qu'aucun innocent n'était accusé de ce crime mon droit absolu était de ne pas accuser celui qui fut à la fois le coupable et la victime Il est mort J'estime que la mort est un châtiment suffisant Mais maintenant Monsieur le comte maintenant que la vérité est connue vous pouvez parler ? Oui Voici deux brouillons de lettres écrites par lui à ses complices Je les ai pris dans son portefeuille quelques minutes après sa mort Et le mobile du vol ? Allez à Dieppe au 18 de la rue de la barre Là demeure une certaine Madame Verdier C'est pour cette femme qu'il a connue il y a deux ans pour se venir à ses besoins d'argent que Daval a volé Ainsi tout s'éclairait Le drame sortait de l'ombre et peu à peu apparaissait sous un véritable jour Continuons dit Monsieur Filiol après que le comte se fût retiré Ma foi dit votre réglément Je suis à peu près au bout de mon boulot Mais le fugitif le blessé Là-dessus Monsieur le juge d'instruction Vous en savez autant que moi Vous avez suivi son passage dans l'herbe du cloître Vous avez ? Oui oui je sais mais depuis ils l'ont enlevé et ce que je voudrais ce sont les indications sur cette auberge Isidore Bautrelet éclata de rire L'auberge L'auberge n'existe pas C'est un truc pour dépister la justice Un truc ingénieux puisqu'il a réussi Cependant le docteur Delattre affirme Eh ! Justement s'écria Bautrelet d'un ton de conviction C'est parce que le docteur Delattre affirme qu'il ne faut pas le croire Comment ? Le docteur Delattre n'a voulu donner sur toute son aventure que les détails n'aient plus vague Il n'a voulu rien dire qui pût compromettre la sûreté de son client Et voilà tout à coup qu'il attire l'attention sur une auberge Mais soyez certain que s'il a prononcé ce mot d'auberge c'est qu'il lui fut imposé Soyez certain que toute l'histoire qui nous a servi lui fut dictée sous peine de représailles terribles Le docteur a une femme et une fille et il les aime trop pour désobéir à des gens dont il a éprouvé la formidable puissance et c'est pourquoi il a fourni à vos efforts la plus précise des indications Si précise qu'on ne peut trouver l'auberge Si précise que vous ne cessez pas de la chercher contre toute fraisemblance et que vos yeux se sont détournés du seul endroit où l'homme puisse être de cet endroit mystérieux qu'il n'a pas quitté qu'il n'a pas pu quitter depuis l'instant où laissé par mademoiselle de Saint-Véran il est parvenu à se glisser comme une bête dans sa tanière Mais où ? Sacre bleu ? Dans quel recoin de l'enfer ? Dans les ruines de la vieille abbaye Mais il n'y a plus de ruines tels que ponts murs tels que colonnes C'est là qu'il s'est erré monsieur le juge Lui l'adversaire vaincu visage Il n'y a qu'à ouvrir les yeux Vous croyez ? Vous croyez ? répétait monsieur Figuel Si je crois ! s'écria le jeune homme Tenez ! Rien que ces petits faits Sous quels initiales ces gens-là correspondent-ils entre eux ? A-L-N C'est-à-dire la première lettre du nom d'Arsène la première et la dernière du nom de Lupin Ah ! fit Ganimard Rien ne vous échappe Vous êtes un rude type et le vieux Ganimard ne met pas les armes Bautrelet rougit de plaisir et serra la main que détendait l'inspecteur Les trois hommes s'étaient rapprochés du balcon et leur regard s'étendait sur le champ vers le lit Monsieur Figuel murmura Alors ? Il serait là ? Il est là fit Bautreole à d'une voix sourde Il est là depuis la minute même où il est tombé Logiquement et pratiquement il ne pouvait s'échapper sans être aperçu de mademoiselle de Saint-Véran et de nos domestiques Quelle preuve en avez-vous ? La preuve c'est qu'on puisse nous l'en donner Le matin même l'un d'eux se vous disait en cocher Vous conduisait ici Vous reprenez qu'est-ce quête ? Quelle identité ? Soit mais aussi mais surtout pour visiter le lieu se rendre compte et voir par lui-même ce qu'était devenu le patron Et il s'est rendu compte ? Je le suppose puisqu'il connaissait la cachette lui et je suppose que l'état désespéré de son chef lui fut révélé puisque sous le coup de l'inquiétude il a commis l'imprudence d'écrire ce mot de menace Malheur à la jeune fille si elle a tué le patron Mais ses amis ont pu l'enlever par la suite Quand ? Vos hommes n'ont pas quitté les ruines Et puis ? Où l'aurait-on transporté ? Tout au plus à quelques centaines de mètres de distance car on ne fait pas voyager un moribond et alors vous l'auriez trouvé Non, vous dis-je Il est là Jamais ses amis ne l'auraient arraché à la plus sûre des retraites C'est là qu'ils ont emmené le docteur tandis que les gendarmes couraient au feu comme des enfants Mais comment vit-il ? Pour vivre il faut des aliments de l'eau Je ne puis rien dire je ne sais rien mais il est là je vous le jure Il est là parce qu'il ne peut pas ne pas y être J'en suis sûr comme si je le voyais comme si je le touchais Il est là Le doigt tendu vers la ruine il dessinait dans l'air un petit cercle qui diminuait peu à peu jusqu'à n'être plus qu'un point Et ce point ses deux compagnons le cherchaient éperdument Tous deux penchés sur l'espace Tous deux émus de la même foi que Bautrelet et frissonnant de l'ardente commission qu'il leur avait imposé Oui Arsène Lupin était là En théorie comme en fait il y était Ni l'un ni l'autre n'en pouvait plus douter Et il y avait quelque chose d'impressionnant et de tragique à savoir que dans quelques refuges ténébreux gisaient à même le sol sans secours fiévreux épuisés le célèbre aventurier Et s'il meurt prononça M. Figuille à la voix basse S'il meurt dit Bautrelet et que ses complices en aient la certitude veillez au salut Mlle de Saint-Véran M. le juge car la vengeance sera terrible Quelques minutes plus tard et malgré les instances de M. Figuille qui se furent volontiers accommodés de ce prestigieux auxiliaire Bautrelet dont les vacances expiraient ce même jour reprenait la route de Thiers il débarquait à Paris vers 5h et à 8h franchissait en même temps que ses camarades la porte du lycée Jansson Ganimard après une exploration aussi minusqueuse qu'inutile des ruines d'Abrumésie rentra par le rapide du soir en arrivant chez lui il trouva ce pneumatique M. l'inspecteur principal ayant eu un peu de loisirs à la fin de la journée j'ai pu réunir quelques renseignements complémentaires qui ne manqueront pas de vous intéresser depuis un an Arsène Lupin vit à Paris sous le nom d'Étienne de Vaudrette c'est un nom que vous avez pu lire souvent dans les chroniques mondaines ou les échosportifs grand voyageur il fait de longues absences pendant lesquelles il va dit-il chasser le tigre au Bengale ou le renard bleu en Sibérie il passe pour s'occuper d'affaires sans qu'on puisse préciser de quelles affaires il s'agit son domicile actuel 36 rue Marbeuf je vous prie de remarquer que la rue Marbeuf est à proximité du bureau de poste numéro 45 depuis le jeudi 23 avril veille de l'agression d'Ankhonisi on n'a aucune nouvelle d'Étienne de Vaudrette recevez M. l'inspecteur principal avec toute ma gratitude pour la bienveillance que vous avez témoigné l'assurance de mes meilleurs sentiments Isidore Bautrelet Postscriptum surtout ne croyez pas qu'il m'ait fallu grand mal pour obtenir ces informations le matin même du crime lorsque M. Filloy poursuivait son instruction devant quelques privilégiés j'avais eu l'heureuse inspiration d'examiner la casquette du fugitif avant que le pseudo chauffeur ne fût venu la changer le nom du chapelier m'a suffi vous pensez bien pour trouver la filière qui m'a fait connaître le nom de l'acheteur et son domicile le lendemain matin Ganimar se présentait au 36 de la rue Marbeuf renseignement pris auprès de la concierge il se fit ouvrir le rez-de-chaussée de droite où il découvrit rien que des cendres dans la cheminée quatre jours auparavant deux amis étaient venus brûler tous les papiers compromettant au moment de sortir Ganimar croisa le facteur qui apportait une lettre pour monsieur de Vaudreix l'après-midi le parquet saisi de l'affaire réclamait la lettre elle était timbrée d'Amérique et contenait ses lignes écrites en anglais monsieur je vous confirme la réponse que j'ai faite à votre agent dès que vous aurez en votre possession les quatre tableaux de monsieur de Gèbre espédiez-les par le mode convenu vous y joindrez le reste si vous pouvez réussir ce dont je doute fort une affaire imprévue m'obligeant à partir j'arriverai en même temps que cette lettre me trouverai au grand hôtel signé Arlington le jour même Ganimar muni d'un mandat d'arrêt conduisait au dépôt le scient Arlington citoyen américain inculpé de recel et de complicité de vol ainsi donc en l'espace de vingt-quatre heures grâce aux indications vraiment inattendues d'un gamin de dix-sept ans tous les nœuds de l'intrigue se dénouaient en vingt-quatre heures ce qui était inexplicable devenait simple et lumineux en vingt-quatre heures le plan des complices pour sauver leur chef était déjoué la capture d'Arsène Lupin blessé mourant ne faisait plus de doute sa bande était désorganisée on connaissait son installation en Paris le masque dont il se couvrait et l'on perçait à jour pour la première fois avant qu'il eût pu en assurer la complète exécution un de ses coups les plus habiles et le plus longuement étudié ce fut dans le public comme une immense clameur d'étonnement d'admiration et de curiosité déjà le journaliste rouennais en un article très réussi avait raconté le premier interrogatoire du jeune rhétoricien mettant en lumière sa bonne grâce son charme naïf et son assurance tranquille les indiscrétions auxquelles Ganimard et M. Filliol s'abandonnèrent malgré eux entraînés par un élan plus fort que leur orgueil professionnel éclairèrent le public sur le rôle de Bautrelet au cours des derniers événements lui seul avait tout fait à lui seul revenait tout le mérite de la victoire on se passionna du jour au lendemain Isidore Bautrelet fut un héros et la foule subitement enjouée exigea sur son nouveau favori les plus amples détails les reporters étaient là ils se ruèrent à l'assaut de l'hissé jansson de sédit guettèrent les externes au sortir des classes et recueillirent tout ce qui concernait de près ou de loin le nommé Bautrelet et l'on apprit ainsi la réputation dont jouissait parmi ses camarades celui qu'ils appelaient le rival d'Arlotte-Channès par raisonnement par logique et sans plus de renseignements que ce qu'il lisait dans les journaux il avait à diverses reprises annoncé la solution d'affaires compliquées que la justice ne devait débrouiller que longtemps après lui c'était devenu un divertissement au lit ses jansons que de poser à Bautrelet des questions ardues des problèmes indéchiffrables et l'on s'émerveillait de voir avec quelle sûreté d'analyse au moyen de quelles ingénieuses éductions il se dirigeait au milieu des ténèbres les plus épaisses dix jours avant l'arrestation de l'épicier Joris il indiquait le parti que l'on pouvait tirer du fameux parapluie de même il affirmait dès le début à propos du drame de Saint-Cloud que le concierge était l'unique meurtrier possible mais le plus curieux fut l'opuscule que l'on trouvait en circulation parmi les élèves du lycée opuscule signé de lui imprimé à la machine à écrire et tiré à dix exemplaires comme titre arsène lupin sa méthode en quoi il est classique et en quoi original suivi d'un parallèle entre l'humour anglais et l'ironie française c'était une étude approfondie de chacune des aventures de l'upin où les procédés de l'illustre comme rigoleur nous apparaissaient avec un relief extraordinaire où l'on nous montrait le mécanisme même de ses façons d'agir sa tactique toute spéciale ses lettres aux journaux ses menaces l'annonce de ses vols bref l'ensemble des trucs qu'il employait pour cuisiner la victime choisie et la mettre dans un état d'esprit tel qu'elle s'offrait presque au coup machiné contre elle que tout s'effectuait pour ainsi dire de son propre consentement et c'était si juste comme critique si pénétrant si vivant et d'une ironie à la fois si ingénue et si cruelle qu'au sitôt les rieurs passèrent de son côté que la sympathie des foules se détourna sans transition de l'upin vers résidant Bautrelet et que dans la lutte qui s'engageait entre eux d'avance on proclama la victoire du jeune rhétoricien en tout cas cette victoire M. Figuel aussi bien que le parquet de Paris semblait jaloux de lui en réserver la possibilité d'une part en effet on ne parvenait pas à établir l'identité du sœur Arlington ni à fournir une preuve décisive de son affiliation à la bande de l'upin qu'on perd ou non il se taisait obstinément bien plus après examen de son écriture on n'osait plus affirmer que ce fut lui l'auteur de la lettre interceptée un sœur Arlington pourvu d'un sac de voyage et d'un carnet amplement pourvu de banquenotes était descendu au grand hôtel voilà tout ce qu'il était possible d'affirmer d'autre part à Dieppe M. Figuel couché sur les positions que Bautrelet lui avait conquises il ne faisait pas un pas en avant autour de l'individu que Mlle de Saint-Véran avait pris pour Bautrelet la veille du crime même mystère même ténèbre aussi sur tout ce qui concernait l'enlèvement des quatre rubins qui étaient devenus ces tablés et l'automobile qui les avait emportés dans la nuit quel chemin avait-elle suivi à Luneray à Yerville à Ifto on avait recueilli des preuves de son passage ainsi qu'à Côte-Bec-en-Caux où elle avait dû traverser la Seine au petit jour dans le bac à vapeur mais quand on poussa l'enquête à fond il fut avéré que la dite de l'île était découverte et qu'il y eût été impossible d'y entasser quatre grands tableaux sans que les employés du bac les eussent aperçus c'était tout probablement la même auto et alors la question se posait encore qui était devenu les quatre rubins autant de problèmes que monsieur Figuel laissait sans réponse chaque jour ses subordonnés fouillaient le quadril à terre des ruines presque sept jours il venait diriger des explorations mais de là à découvrir l'asile où Lupin agonisait si tant est que l'opinion de Bautrelet fut juste de là à découvrir cet asile il y avait un abîme que l'excellent magistrat n'avait point l'air disposé à franchir aussi était-il naturel que l'on se retourna vers Isidore Bautrelet puisque lui seul avait réussi à dissiper des ténèbres qui en dehors de lui se reformaient plus intense et plus impénétrable pourquoi ne s'acharnait-il pas après cette affaire au point où il l'avait menée il lui suffisait d'un effort pour aboutir la question lui fut posée par un rédacteur du grand journal qui s'introduisit dans lui ses chansons sous le faux nom de Berneau correspondant de Bautrelet à quoi Isidore répondit forçagement cher monsieur il n'y a pas que Lupin en ce monde il n'y a pas que des histoires de cambrioleurs et de détectives il y a aussi cette réalité qui s'appelle le baccalauréat or je me présente en juillet nous sommes en mai et je ne veux pas échouer tu dirais mon brave homme de père mais tu dirais-t-il si vous livriez à la justice Arsène Lupin ben il y a un temps pour tout aux prochaines vacances celle de la Pentecôte oui je partirai le samedi 6 juin par le premier train et le soir de ce samedi Arsène Lupin sera pris me donnez-vous jusqu'au dimanche demanda Bautrelet en riant pourquoi ce retard riposta le journaliste du ton le plus sérieux cette confiance inexplicable né d'hier et déjà si forte tout le monde la ressentait à l'endroit du jeune homme bien qu'en réalité les événements ne la justifiaient jusqu'à un certain point n'importe on croyait de sa part rien ne semblait difficile on attendait de lui ce qu'on aurait pu attendre tout au plus de quelques phénomènes de clairvoyance et d'intuition d'espagnance et d'habité le 6 juin cette date s'étalait dans tous les journaux le 6 juin Isidore Bautrelet prendrait le rapide de Dieppe et le soir Arsène Lupin serait arrêté à moins que d'ici là il ne s'évade objet de tel éternier partisan de l'aventurier impossible toutes les issues sont gardées à moins alors qu'il n'ait succombé à ses blessures reprenaient les partisans lesquels eussent mieux aimé la mort que la capture de leur héros et la réplique était immédiate allons donc si Lupin était mort ses conquistes le sauraient et Lupin serait vengé Bautrelet l'a dit et le 6 juin arriva une demi-douzaine de journalistes y étaient Isidore à la guerre Salazar deux d'entre eux voulaient l'accompagner dans son voyage il les supplia de ne rien faire il s'en alla dans le sol son compartiment était vide assez fatigué par une série de nuits consacrées au travail il ne tarda pas à s'endormir d'un lourd sommeil en rêve il eut l'impression qu'on s'arrêtait à différentes stations et que des personnes montaient et descendaient à son réveil en vue de Rouen il était encore seul mais sur le dossier de la banquette opposée une large feuille de papier fixée par une épingle à l'étoque grise s'offrait à ses regards elle portait ses mots chacun ses affaires occupez-vous des vôtres sinon tant pis pour vous parfait dit-il en se frottant les mains ça va mal dans le corps adverse cette menace est aussi stupide que celle du pseudo cocher quel style on voit bien que ce n'est pas lupin qui tient la plume on s'engouffrait sous le tunnel qui précède la vieille cité dormande en gare Isidore fit deux ou trois tours sur le quai pour se dégourdir les jambes il se disposait à regagner son comportement quand un cri lui échappa en passant près de la bibliothèque il avait lu distraitement à la première page d'une édition spéciale du journal de Rouen ses quelques lignes dont il percevait soudain l'effrayante signification dernière heure nous téléphonent de Dieppe que cette nuit les malfaiteurs ont pénétré dans le château d'Ambrumésie ont ligoté et baignané mademoiselle de Gèvre et ont enlevé mademoiselle de Saint-Véran des traces de sang ont été relevées à cinq cents mètres du château et tout au près on a retrouvé une écharpe également maculée de sang il y a lieu de crainte que la malheureuse jeune fille n'ait été assassinée jusqu'à Dieppe Isidore contrôleur resta immobile courbé en deux les coudes sur les genoux et ses mains plaquées contre sa figure il réfléchissait à Dieppe il voit une auto au seuil d'Ambrumésie il rencontra le juge d'instruction qui lui confirma l'horrible nouvelle vous ne savez rien de plus demanda votre relais rien j'arrive à l'instant au même moment le brigadier de gendarmerie s'approchait de monsieur Figuiel et lui remettait un morceau de papier froissé déchicté jauni qu'il venait de ramasser non loin d'un endroit où on avait découvert l'écharpe monsieur Figuiel l'examina puis le tendit à Isidore votre relais en disant voilà qu'il ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches Isidore tourna et retourna le morceau de papier couvert de chiffres de points et de signes il offrait exactement le dessin qui lui donnons ci-dessous Fin du chapitre 2 chapitre 3 de l'aiguille creuse par Maurice Leblanc vers 6h du soir ses opérations terminaient monsieur Figuiel attendait en compagnie de son greffier monsieur Bredou la voiture qui devait le ramener à Dieppe il paraissait agité nerveux par deux fois il demanda vous n'avez pas aperçu le jeune Baudrelet ma foi non monsieur le juge d'instruction au diable peut-il être on ne l'a pas vu de la journée soudain il eut une idée confia son portefeuille à Bredou fit en courant le tour du château et se dirigea vers les ruines près de la grande arcade à plat ventre sur le sol tapissé des longues aiguilles de pain un de ses bras repliés sous sa tête Isidore semblait assoupi hé quoi que devenez-vous jeune homme vous dormez ? je ne dors pas je réfléchis depuis ce matin ? depuis ce matin il s'agit bien de réfléchir il faut voir d'abord il faut étudier les faits chercher les indices établir les points de repère c'est après que par la réflexion on coordonne tout cela et qu'on découvre la vérité oui je sais c'est la méthode usuelle la bonne sans doute moi j'en ai une autre je réfléchis d'abord je tâche avant tout de trouver l'idée générale de l'affaire si je peux m'exprimer ainsi puis j'imagine une hypothèse raisonnable logique en accord avec cette idée générale c'est après seulement que j'examine si les faits veulent bien s'adapter à mon hypothèse drôle de méthode et rudement compliqué méthode sûre monsieur Figueul tandis que la vôtre ne l'est pas allons donc les faits sont les faits avec des adversaires quelconques oui mais pour peu que l'ennemi ait quelques ruses les faits sont ceux qu'il a choisi ces fameux indices sur lesquels vous bâtissez votre enquête il fut libre lui de les disposer à son gré et vous voyez alors quand il s'agit d'un homme comme Lupin où cela peut vous conduire vers quelles erreurs et quelles inepties Herlotte Chalmes lui-même est tombé dans le piège Arsène Dupin est mort soit mais sa bande reste et les élèves d'un tel maître sont des maîtres eux-mêmes monsieur Figueul pris Isidore par le bras et l'entraînant démon jeune homme voilà qui est plus important écoutez bien Ganimard retenu à Paris à l'heure actuelle n'arrive que dans quelques jours d'autre part le comte de Gèvre a télégraphié à Herlotte Chalmes lequel a promis son concours pour la semaine prochaine jeune homme ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque gloire à dire à ces deux célébrités le jour de leur arrivée mille regrets cher monsieur nous n'avons plus attendre davantage la besogne est finie il était impossible de confesser son impuissance avec plus d'ingéniosité que de le faisait ce bon monsieur Figueul votre l'air réprima un sourire et affectant d'être dupe répondit je vous avouerai monsieur le juge d'instruction que si je n'ai pas assisté dans tout à votre enquête c'était dans l'espoir que vous consentiriez avant communiquer les résultats voyons que savez-vous et bien voici hier soir à 11h les trois gendarmes que le brigadier Covillon avait laissé de faction au château recevaient du dit brigadier un petit mot les appelant en toute hâte à Ouville où se trouve leur brigade ils montèrent aussitôt à cheval et quand ils arrivèrent à Ouville ils constatèrent qu'ils avaient été joués que l'ordre était faux et qu'ils n'avaient plus qu'à retourner en Brumésie c'est ce qu'ils firent sous la conduite du brigadier Covillon mais leur absence avait duré une heure et demie et durant cette heure et demie le crime avait été commis dans quelles conditions ? dans les conditions les plus simples une échelle empruntée au bâtiment de la ferme fut apposée contre le second étage du château un carreau fut découpé une fenêtre ouverte deux hommes munis d'une lanterne sourde pénétrèrent dans la chambre de mademoiselle de Gèvre et la Bayonnaire avant qu'elle n'ait eu le temps d'appeler puis l'ayant attachée avec des cordes ils ouvrirent très doucement la porte de la chambre au domaine mademoiselle de Saint-Véran mademoiselle de Gèvre entendit un gémissement étouffé puis le bruit d'une personne qui se débat une minute plus tard elle aperçut les deux hommes qui portaient sa cousine également liée et baillonnée ils passèrent devant elle et s'en allèrent par la fenêtre épuisée terrifiée mademoiselle de Gèvre s'évanouit mais les chiens monsieur de Gèvre n'avait-il pas acheté deux mollosques presque sauvages qu'on lâchait de la nuit on les a retrouvés morts empoisonnés mais par qui personne ne pouvait les approcher mystère toujours est-il que les deux hommes ont traversé sans encombre les ruines et sont sortis par la fameuse petite porte ils ont franchi le bois d'Ailly en contournant les anciennes carrières ce n'est qu'à 500 mètres du château au pied de l'arbre appelé le gros chêne qui se sont arrêtés et qui sont mis leur projet à exécution pourquoi s'ils étaient venus avec l'intention de tuer mademoiselle de Savéran n'ont-ils pas frappé dans sa chambre ? je ne sais peut-être l'incident qui les a déterminés ne s'est-il produit qu'à leur sortie du château peut-être la jeune fille avait-elle réussi à se débarrasser de ses liens ainsi pour moi l'écharpe ramassée avait servi à lui attacher les poignets en tout cas c'est au pied du gros chêne qu'ils ont frappé les preuves que j'ai recueillies sont irréfutables mais le corps ? le corps n'a pas été retrouvé ce qui d'ailleurs ne saurait nous surprendre autre mesure la piste suivie m'a conduit en effet jusqu'à l'église de Varangeville à l'ancien cimetière suspendu au sommet de la falaise là c'est le précipice un gouffre de plus de 100 mètres et en bas les rochers la mer dans un jour ou deux une marée plus forte ramènera le corps sur la grève évidemment tout cela est fort simple oui tout cela est fort simple et ne m'embarrasse pas Lupin est mort ses complices l'ont appris et pour se venger ainsi qu'il l'avait écrit ils ont assez assiné mademoiselle de Saint-Véran ce sont là des faits qui n'avaient même pas besoin d'être contrôlés mais Lupin Lupin ? oui qu'est-il devenu ? tout probablement ses complices ont enlevé son cadavre en même temps qu'il s'emportait la jeune fille mais quelles preuves avons-nous de cet enlèvement ? aucune pas plus que de son séjour dans les ruines pas plus que de sa mort ou de sa vie et c'est là tout le mystère mon cher Boutrelai le meurtre de Mlle Raymond n'est pas un dénouement au contraire c'est une complication que s'est-il passé depuis deux mois au château d'Ambrumésy ? si nous ne déchiffrons pas cette énigme d'autres vont venir qui nous brûleront la politesse quels jours vont-ils venir ces autres ? mercredi mardi peut-être Boutrelai sembla faire un calcul puis déclara monsieur le juge d'instruction nous sommes aujourd'hui samedi je dois rentrer au lycée lundi soir et bien lundi matin si vous voulez être ici à 10h je tâcherai de vous révéler le mot de l'énigme vraiment ? monsieur Boutrelai vous croyez ? vous êtes sûr ? je l'espère du moins et maintenant où allez-vous ? je vais voir si les faits veulent bien s'accommoder à l'idée générale que je commence à discerner et s'ils ne s'accommodent pas ? et bien monsieur le juge d'instruction ce sont eux qui auront tort dit Boutrelai en riant et j'en chercherai d'autres plus dociles à lundi n'est-ce pas ? à lundi quelques minutes après monsieur Figuel roulait vers Dieppe tandis qu'Isidore muni d'une bicyclette que lui avait prêtée le comte de Gèvre filait sur la route de Yerville et de Côte-Bec-en-Côte il y avait un point sur lequel le jeune homme tenait à se faire avant tout une opinion nette parce que ce point lui semblait justement le point faible de l'ennemi on n'escamote pas des objets de la dimension des quatre Rubens il fallait qu'ils fussent quelque part s'il était impossible pour le moment de les retrouver ne pouvait-on connaître le chemin par où ils avaient disparu l'hypothèse de Boutrelai était celle-ci l'automobile avait bien emporté les quatre tableaux mais avant d'arriver à Côte-Bec elle les avait déchargées sur une autre automobile qui avait traversé la Seine en amont ou en aval de Côte-Bec en aval le premier bac était celui de Quillebeuf passage fréquenté par conséquent dangereux en amont il y avait le bac de la Meyrée gros bourg isolé en dehors de toute communication vers minuit Isidore avait franchi les 18 lieux qui le séparaient de la Meyrée et frappait à la porte d'une auberge située au bord de l'eau il y couchait et dès le matin interrogeait les matelots du bac on consulta le livre des passagers aucune automobile n'avait passé jeudi le 23 avril alors une voiture à chevaux assis-nous à Boutrelai une charrette un fourgon non plus toute la matinée Isidore s'enquit il allait partir pour Quillebeuf quand le garçon de l'auberge où il avait couché lui dit ce matin-là j'arrivais de mes 13 jours et j'ai bien vu une charrette mais elle n'a pas passé comment ? non on l'a déchargé sur une sorte de bateau plat de péniche comme ils disent qui était amarré au quai et cette charrette d'où venait-elle ? oh je l'ai bien reconnue c'était un maître vatinelle le chartier qui demeure au hameau de Louveteau Boutrelai regarda sa carte d'état-major le hameau de Louveteau était situé au carrefour de la route d'Iveteau à Côte-Bec et d'une petite route tortueuse qui s'en venait à travers bois jusqu'à la maillrée ce n'est qu'à 6h du soir qu'Isidore réussit à découvrir dans un cabaret maître vatinelle un de ces vieux normands finaux qui se tiennent toujours sur leur garde qui se méfient de l'étranger mais qui ne savent pas résister à l'attrait d'une pièce d'or et à l'influence de quelques petits vers bien oui monsieur ce matin là les gens à l'automobile m'avaient donné rendez-vous à 5h au carrefour ils m'ont remis 4 grandes machines hautes comme ça il y en a un qui m'a accompagné et nous avons porté la chose jusqu'à la péniche vous parlez d'eux comme si vous les connaissiez déjà je vous crois que je les connaissais c'était la 6ème fois que je travaillais pour eux Isidore tressaye vous dites la 6ème fois et depuis quand mais tous les jours d'avant celui-là parbleu mais alors c'était d'autres machines des gros morceaux de pierre ou bien des plus petites assez longues qu'ils avaient enveloppées et qu'ils portaient comme le Saint Sacrement ah fallait pas les toucher à celle-là mais qu'est-ce que vous avez vous êtes tout blanc c'était rien la chaleur de cette salle Bautrelet sortit en titubant la joie l'imprévu de la découverte l'étourdissait il se retourna tout tranquillement coucha le soir au village de Parangeville passa le lendemain matin une heure à la mairie avec l'instituteur et revint au château une lettre l'y attendait au bon soin de monsieur le comte de Gèvre elle contenait ses lignes deuxième avertissement tais-toi sinon allons murmura-t-il il va falloir prendre quelques précautions pour ma sûreté personnelle sinon comme ils disent il était neuf heures il se promena parmi les ruines puis s'allongea près de l'arcade et ferma les yeux eh bien jeune homme êtes-vous content de votre campagne ? c'était monsieur Figuilleul qui arrivait à l'heure fixée enchanté monsieur le juge d'instruction ce qui veut dire ? ce qui veut dire que je suis prêt à tenir ma promesse malgré cette lettre qu'il n'y engage guère il montra la lettre à monsieur Figuilleul bah des histoires s'écria celui-ci et j'espère que cela ne vous empêchera pas de vous dire ce que je sais ? non monsieur le juge d'instruction j'ai promis je tiendrai avant dix minutes nous saurons une partie de la vérité une partie ? oui à mon sens la cachette de lupin cela ne constitue pas tout le problème mais pour la suite nous verrons monsieur Bautrelet rien ne m'étonne de votre part mais comment avez-vous pu découvrir oh tout naturellement il y a dans la lettre du sieur Harlington à monsieur Etienne de Vaudrex ou plutôt à lupin la lettre interceptée oui il y a une phrase qui m'a toujours intrigué c'est celle-ci à l'envoi des tableaux vous joindrez le reste si vous pouvez réussir sinon je doute fort en effet je me souviens quel était ce reste ? un objet d'art ? une curiosité ? le château n'offrait rien de presque que les rubins c'est des tapisseries des bijoux ? il y en a fort peu et de valeur médiocre alors quoi ? et d'autre part pouvait-on admettre que des gens comme lupin d'une habilité aussi prodigieuse n'eussent pas réussi à joindre à l'envoi ce reste qu'ils avaient évidemment proposé ? entreprise difficile c'est probable exceptionnelle soit mais possible donc certaine monsieur lupin le voulait cependant il a échoué rien n'a disparu il n'a pas échoué quelque chose a disparu oui les rubins mais les rubins et autre chose quelque chose que l'on a remplacé par une chose identique comme on a fait pour les rubins quelque chose de beaucoup plus extraordinaire de plus rare et de plus presque que les rubins enfin quoi ? vous me faites y en dire tout en marchant à travers les ruines les deux hommes s'étaient dirigés vers la petite porte et longeaient la chapelle d'yeux Bautrelet s'arrêta vous voulez le savoir monsieur le juge d'instruction ? si je le veux Bautrelet avait une canne à la main un bâton solide et noueux brusquement d'un revers de cette canne il fit sauter en éclat l'une des statuettes qui en a le portail de la chapelle mais vous êtes fou clama monsieur Figuel hors de lui et en se précipitant vers les morceaux de la statuette vous êtes fou ce vieux saint était admirable admirable proféra Isidore en exécutant un moulinet qui jeta pas la Vierge Marie monsieur Figuel l'empoigna à bras le corps jeune homme je ne vous laisserai pas commettre un roi mage encore voltigea puis une crèche avec l'enfant Jésus un mouvement de plus et je tire le comte de Gèbre était survenu et armait son revolver Bautrelet éclata de rire tirez donc là-dessus monsieur le comte tirez là-dessus comme à la fois tenez ce bonhomme qui porte sa tête à pleine main le saint Jean-Baptiste sauta ah fit le comte en braquant son revolver une telle profanation de pareils chefs-d'oeuvre du toc monsieur le comte quoi que dites-vous hurla monsieur Figuel tout en dessinment le comte de Gèvre du toc répéta votre relais du carton-pâte ah ça est-ce possible du soufflet du vide du néant le comte se baissa et ramassa un débris de statuette regardez bien monsieur le comte du plâtre du plâtre patiné moisi verdis comme de la pierre ancienne mais du plâtre des moulages de plâtre voilà tout ce qui reste du pur chef-d'oeuvre voilà ce qu'ils ont fait en quelques jours voilà ce que le sieur charpennait le copiste des Rubens a préparé il y a un an à son tour il saisit le bras de monsieur Figuel qu'en pensez-vous monsieur le juge d'instruction est-ce beau est-ce énorme gigantesque la chapelle enlevée toute une chapelle gothique recueillie pierre par pierre tout un peuple de statuettes captivé et remplacé par des bonhommes en stuc un des plus magnifiques spécimens d'une époque d'art incomparable confisqué la chapelle Dieu enfin volée n'est-ce pas formidable ah monsieur le juge d'instruction quel génie que cet homme vous vous emballez monsieur Boutrelet on ne s'emballe jamais trop monsieur quand il s'agit de pareils individus tout ce qui dépasse la moyenne vaut qu'on l'admire et celui-là plane au-dessus de tout il y a dans ce vol une richesse de conception une force une puissance une adresse et une désinvolture qui me donnent le frisson dommage qu'il soit mort ricana monsieur Filleul sans quoi il lui finit par voler les tours de Notre-Dame Isidore ossa les épaules ne riez pas monsieur même mort celui-là vous bouleverse je ne dis pas je ne dis pas monsieur Boutrelet et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'apprête à le contempler si toutefois ses camarades n'ont pas fait disparaître son cadavre et en admettant surtout remarqua le comte de Gèvre que ce fut bien lui que blessa ma pauvre nièce ce fut bien lui monsieur le comte affirma Boutrelet ce fut bien lui qui tomba dans les ruines sous la balle que tira mademoiselle le Saint-Véran ce fut lui qu'elle vit se relever et qui retomba encore et qui se traîna vers la grande arcade pour se relever une dernière fois cela par un miracle dont je vous donnerai l'explication tout à l'heure et parvenir jusqu'à ce refuge de pierre qui devait être son tombeau et de sa canne Boutrelet frappa le seuil de la chapelle un quoi ? s'écria monsieur Filleul stupéfait son tombeau ? vous croyez que cette impénétrable cachette ? elle se trouve ici là répéta-t-il nous l'avons fouillée mal il n'y a pas de cachette ici protesta monsieur de Gèvre je connais la chapelle si monsieur le comte il y en a une allez à la mairie de Varangeville où l'on a recueilli tous les papiers qui se trouvaient dans l'ancienne paroisse d'un brumésie et vous apprendrez par ces papiers datés du XVIIIe siècle qu'il existait sous la chapelle de Cripte cette Cripte remonte sans doute à la chapelle Romane sur le placement de laquelle celle-ci fut construite mais comment lupin aura-t-il connu ce détail ? demanda monsieur Filleul d'une façon forçable par les travaux qu'il dut exécuter pour enlever la chapelle voyons voyons monsieur Boutrelet vous exagérez il n'a pas enlevé toute la chapelle tenez aucune de ses pierres d'assises n'a été touchée évidemment il n'a moulé et il n'a pris que ce qui avait une valeur artistique les pierres travaillées les sculptures les statuettes tout le trésor des petites colonnes était s'agir ciselé il ne s'est pas occupé de la base même de l'édifice les fondations restent par conséquent monsieur Boutrelet lui pas n'a pu pénétrer jusqu'à la crypte à ce moment monsieur De Gevre qui avait appelé l'un de ses domestiques revenait avec la clé de la chapelle il ouvrit la porte les trois hommes entrèrent après un instant d'examen Boutrelet reprit les dalles du sol comme de raison ont été respectées mais il est facile de se rendre compte que le maître hôtel n'est plus qu'un moulage or généralement l'escalier qui descend au crypte s'ouvre devant le maître hôtel et passe sous lui vous en concluez ? j'en conclue que c'est en travaillant là que Lupin a trouvé la crypte à l'aide d'une pioche que le comte envoyait chercher Boutrelet attaquait l'hôtel les morceaux de plâtre sautaient de droite et de gauche au fur et à mesure il les écartait Fichtre murmura M. Filliole j'ai hâte de savoir moi aussi dit Boutrelet dont le visage n'était pas de l'angoisse il précipita ses coups et soudain sa pioche qui jusqu'ici n'avait point rencontré de résistance se heurta à une matière plus dure et rebondit on entendit comme un bruit d'éboulement et ce qui restait de l'hôtel s'abîma dans le vide à la suite du bloc de pierre que la pioche avait frappé Boutrelet se pencha il fit flamber une allumette et la promena sur le vide l'escalier commence plus en avant que je ne pensais sous les dates de l'entrée presque j'aperçois les dernières marches là tout en bas est-ce profond ? 3 ou 4 mètres les marches sont très hautes et il en manque il n'est pas vraisemblable dit M. Filliole que pendant la courte absence des trois gendarmes alors qu'on enlevait mademoiselle de Saint-Véran il n'est pas vraisemblable que les complices aient eu le temps d'extraire le cadavre de cette cave et puis pourquoi l'eussent-il fait d'ailleurs non pour moi il est là un domestique leur apporta une échelle que Boutrelet introduisit dans l'excavation et qu'il planta en tâtonnant parmi les décombres tombées puis il en maintint vigoureusement les deux montants voulez-vous descendre M. Filliole ? le juge d'instruction muni d'une bougie s'aventura le comte de Gèves le suivit à son tour Boutrelet posa le pied sur le premier échelon il y en avait 18 qu'il compta machinalement tandis que ses yeux examinaient la crypte où la lueur de la bougie luttait contre les lourdes ténèbres mais en bas une odeur violente immonde le heurta une de ces odeurs de pourriture dans le souvenir par la suite vous obsède oh cette odeur il en eut le coeur qui chavira et tout à coup une main tremblante lui agrippa l'épaule et bien quoi qui y a-t-il ? Boutrelet balbutia M. Filliole Boutrelet il ne pouvait parler étreint par l'épouvante voyons M. le juge d'instruction remettez-vous Boutrelet il est là hein ? oui il y avait quelque chose sous la grosse pierre qui s'est détachée de l'hôtel j'ai poussé la pierre et j'ai touché oh je n'oublierai jamais où est-il ? de ce côté sentez-vous cette odeur et puis tenez regardez il avait saisi la bougie et la projetait vers une forme étendue sur le sol oh c'est cela Boutrelet avec un accent d'horreur les trois hommes se croupèrent vivement à moitié nus le cadavre s'allongeait maigre effrayant la chair verdate dont on de cire molle apparaissait par endroit entre les vêtements déchiquetés mais le plus affreux ce qui avait arraché au jeune homme un cri de terreur c'était la tête la tête que venait d'écraser le bloc de pierre la tête informe masse hideuse où plus rien ne pouvait se distinguer et quand leurs yeux se furent accoutumés à l'obscurité ils virent que toute cette chair grouillait abominablement en quatre enjambées Boutrelet remonta l'échelle et s'enfuit au rang jour à l'air libre monsieur Filleul le retrouva de nouveau couché à plat ventre les mains collées au visage il lui dit tous mes compliments Boutrelet outre la découverte de la cachette il est deux points où j'ai pu contrôler les attitudes de vos assertions tout d'abord l'homme sur qui mademoiselle de Saint-Véran a tiré était bien Marcel Lupin comme vous l'avez dit dès le début de même c'était bien sous le nom d'Étienne de Vaudrette qui vivait à Paris le linge est marqué aux initiales EV il me semble n'est-ce pas que la preuve suffit Isidore ne bougeait pas monsieur le comte est parti faire atteler on va chercher le docteur Jouet qui fera les constatations d'usage pour moi la mort date de huit jours au moins l'état de décomposition du cadavre mais vous n'avez pas l'air d'écouter si si ce que je dis est appuyé sur des raisons péremptoires ainsi par exemple monsieur Filliole continua sa démonstration sans obtenir d'ailleurs des marques plus manifestes d'attention mais le retour de monsieur de Gèvre interrompit ce monologue le compte revenait avec deux lettres l'une lui annonçait l'arrivée d'Arlotte Chalmès pour le lendemain à merveille s'écria monsieur Filliole tout allègre l'inspecteur d'animat arrive également ce sera délicieux cette autre lettre est pour vous monsieur le juge d'instruction dit le comte de mieux en mieux reprit monsieur Filliole après avoir lu ces messieurs décidément n'auront pas grand chose à faire potre lait on me prévient de Dieppe que des pêcheurs de bouquets ont trouvé ce matin sur les rochers le cadavre d'une jeune femme potre lait sur Souta tu dites vous le cadavre d'une jeune femme un cadavre affreusement mutilé et précistant et dont il ne serait pas possible d'établir l'identité s'il ne restait au bras droit une petite gourmette d'or très fine qui s'est incrustée dans la peau tuméfiée or mademoiselle le Saint-Véran portait au bras droit une gourmette d'or il s'agit donc évidemment de votre malheureuse nièce monsieur le comte que la mère aura entraîné jusque là qu'en pensez-vous votre lait ? rien rien ou plutôt si tout s'enchaîne comme vous voyez il ne manque plus rien à mon argumentation tous les faits un à un même les plus contradictoires même les plus déconcertants viennent à l'appui de l'hypothèse que j'ai imaginée dès le premier moment je ne comprends pas bien vous ne tarderez pas à comprendre rappelez-vous que je vous ai promis la vérité entière mais il me semble un peu de patience monsieur le juge d'instruction jusqu'ici vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi il fait beau temps promenez-vous déjeunez au château fumez votre pipe moi je serai de retour vers 4 ou 5 heures quant à mon lycée ma foi tant pis je prendra le train de minuit ils étaient arrivés au commun derrière le château votre relais sauta à la bicyclette et s'éloigna à Dieppe il s'arrêta au bureau du journal La Vigie où il se fit montrer les numéros de la dernière quinzaine puis il partit pour le bourg d'Envermeux situé à 10 km à Envermeux il s'entretint avec le maire avec le curé avec le garde-champêtre 3 heures sonnèrent à l'église du bourg son enquête était finie il revint en chantant d'allégresse ses jambes pesaient tour à tour d'un rythme égal et fort sur les deux pédales sa poitrine s'ouvrait largement à l'air vif qui soufflait de la mer et parfois il s'oubliait à jeter au ciel des clameurs de triomphe en songeant au but qu'il poursuivait et à ses efforts heureux Ambrumési apparu il se laissa aller à toute vitesse sur la pente qui précède le château les arbres qui bordent le chemin en cas de ruple ranger séculaire semblait accourir à sa rencontre et s'épanouir aussitôt derrière lui et tout à coup il poussa un cri dans une vision soudaine il avait vu une corde se tendre d'un arbre à l'autre en travers de la route la machine heurtée s'arrêta net il fut projeté en avant avec une violence inouïe et il eut l'impression qu'un hasard seul un miraculeux hasard lui faisait éviter un tas de cailloux où logiquement sa tête aurait pu se briser il resta quelques secondes étourdi puis tout contusionné les genoux écorchés il examina les lieux un petit bois s'étendait à droite par où sans aucun doute l'agresseur s'était enfui votre lettre détacha la corde à l'arbre de gauche autour duquel elle était attachée un petit papier était fixé par une ficelle il le déplia et lu troisième et dernier avertissement il rentra au château posa quelques questions au domestique et rejoignit le juge d'instruction dans une pièce du rez-de-chaussée tout au bout de l'aile droite où monsieur Figuel avait l'habitude de se tenir au cours de ses opérations monsieur Figuel écrivait son greffier assis en face de lui sur un signe le greffier sortit et le juge s'écria mais c'est méfoutant monsieur Bautrelet vos mains sont en sang ce n'est rien ce n'est rien dit le jeune homme une simple chute provoquée par cette corde qu'on a tendue devant ma bicyclette je vous prierai seulement de remarquer que la dite corde provient du château il n'y a pas plus de vingt minutes qu'elle servait à sécher du linge auprès de la muanderie est-ce possible ? monsieur c'est ici même que je suis surveillé par quelqu'un qui se trouve au cœur de la place qui me voit qui m'entend et qui minute par minute assiste à mes actes et connaît mes intentions vous croyez ? j'en suis sûr c'est à vous de le découvrir et vous n'y aurez pas de peine mais pour moi je veux finir et vous donner les explications promises j'ai marché plus vite que nos adversaires ne s'y attendaient et je suis persuadé que de leur côté ils vont agir avec vigueur le cercle se resserre autour de moi le péril approche j'en ai le pressentiment voyons voyons votre relais on verra bien pour l'instant dépêchons-nous et d'abord une question sur un point que je veux écarter tout de suite vous n'avez parlé à personne de ce document que le brigadier que Villon a ramassé qu'il vous a remis en ma présence ma foi non à personne mais est-ce que vous y attachez une valeur quelconque ? une grande valeur c'est une idée que j'ai une idée du reste je l'avoue qui ne repose sur aucune preuve car jusqu'ici je n'ai bien réussi à déchiffrer ce document aussi je vous en parle pour n'y plus revenir Bautrelet appuya sa main sur celle de monsieur Filliol et à voix basse taisez-vous on nous écoute dehors le sable craqua Bautrelet courut vers la fenêtre et se pencha il n'y a plus personne mais la plate bande est foulée on relèvera facilement les empreintes il ferma la fenêtre et vint se rasseoir vous voyez monsieur le juge d'instruction l'ennemi ne prend même plus de précaution il n'y en a plus le temps lui aussi sans que leur presse attendons-nous donc et parlons puisqu'ils ne veulent pas que je parle il posa sur la table le document et le maintien déplié avant tout une remarque il n'y a sur ce papier en dehors de points que des chiffres et dans les trois premières et la cinquième les seules dont nous aidions à nous occuper car la quatrième semble d'une nature tout à fait différente il n'y a pas un de ces chiffres qui soit plus élevé que le chiffre 5 nous avons donc bien des chances pour que chacun de ces chiffres représente une des cinq voyelles et en ordre alphabétique inscrivons le résultat il inscrivit sur une feuille à part puis il reprit comme vous voyez cela ne donne pas grand chose la clé est à la fois très facile puisqu'on s'est contenté de remplacer les voyelles par des chiffres et les consonnes par des points et très difficile sinon impossible puisqu'on ne s'est pas donné plus de mal pour compliquer le problème il est de fait qu'il est suffisamment obscur essayons de l'éclaircir la seconde ligne est divisée en deux parties et la deuxième partie se présente de telle façon qu'il est tout à fait probable qu'elle forme un mot si nous tâchons maintenant de remplacer les points intermédiaires par des consonnes nous concluons après tâtonnement que les seules consonnes qui peuvent logiquement servir d'appui aux voyelles ne peuvent logiquement produire qu'un mot un seul mot demoiselle il s'agirait alors de mademoiselle de Gèvre et de mademoiselle de Saint-Véran en toute certitude et vous ne voyez rien d'autre ? si je note encore une solution de continuité au milieu de la dernière ligne et si j'effectue le même travail sur le début de la ligne je vois aussitôt qu'entre les deux diphtongues A et U la seule consomme qui puisse remplacer le point est un G et que quand j'ai formé le début de ce mot et aiguille il est naturel et indispensable que j'arrive avec les deux points suivants et le E final au mot aiguille en effet le mot aiguille s'impose enfin pour le dernier mot j'ai trois voyelles et trois consonnes je tâtonne encore j'essaie toutes les lettres les unes après les autres et en partant de ce principe que les deux premières lettres sont des consonnes je constate que quatre mots peuvent s'adapter les mots fleuve preuve pleure et creuse j'élimine les mots fleuve preuve et pleure comme n'ayant aucune relation possible avec une aiguille et je garde le mot creuse ce qui fait aiguille creuse j'admets que votre solution soit juste mais en quoi nous avance-t-elle ? en rien fit votre rôle d'un ton pensif en rien pour le moment plus tard nous verrons j'ai idée moi que bien des choses sont incluses dans l'accouplement énigmatique de ces deux mots aiguille creuse ce qui m'occupe c'est plutôt la matière du document le papier dont on s'est servi fabrique-t-on encore cette sorte de parchemin un peu granité et puis cette couleur d'ivoire et ses plis l'usure de ces quatre plis et enfin tenez ces marques de cire rouge par derrière à ce moment votre relève fut interrompu c'était le greffier Bredou qui ouvrait la porte et qui annonçait l'arrivée subite du procureur général monsieur Fillon se leva du nouveau monsieur le procureur général est en bas non monsieur le juge d'instruction monsieur le procureur général n'a pas quitté sa voiture il ne fait que passer à Ambrumésy et il vous prie de bien vouloir le rejoindre devant la grille il n'a qu'un mot à vous dire c'est curieux lui en mura monsieur Fillon enfin nous allons voir votre relais excusez-moi je vais et je reviens il s'en alla on entendit ses pas qui s'éloignaient alors le greffier Bredou ferma la porte tourna la clé et la mis dans sa poche et bien quoi s'exclama Bautrelet tout surpris que faites-vous pourquoi nous enfermer ne serons-nous pas mieux pour causer riposta Bredou Bautrelet bondit vers une autre porte qui donnait dans la pièce voisine il avait compris le complice c'était Bredou le greffier même du juge d'instruction Bredou ricana ne vous écorchez pas les doigts mon jeune ami j'ai aussi la clé de cette porte reste la fenêtre cria Bautrelet trop tard fit Bredou qui se campa devant la croisée le revolver au point toute retraite était coupée il n'y avait plus rien à faire plus rien qu'à se défendre contre l'ennemi qui se démasquait avec une audace si brutale Isidore qui a traîné un sentiment d'angoisse inconnue se croisa les bras bien marmota le greffier et maintenant soyons brefs il tira sa montre ce brave monsieur filleul va cheminer jusqu'à la grille à la grille personne bien entendu pas plus de procureur que sur ma main alors il se reviendra cela nous donne environ 4 minutes ils m'en font une pour m'échapper par cette fenêtre filer par la petite porte des ruines et sauter sur la motosuitette qui m'attend reste seulement 3 minutes cela suffit c'était un drôle d'être contrefait qui tenait en équilibre sur des jambes très longues et très frêles un buste énorme rond comme un corps d'araignée et muni de bras immenses un visage osseux un petit front bas indiquait l'obstination un peu bornée du personnage votre lèche en cela les jambes molles il dut s'asseoir parlez que voulez-vous le papier voici 3 jours que je le cherche je ne l'ai pas tu mens quand je suis rentré je t'ai vu le remettre dans ton portefeuille après après tu t'engageras à rester bien sage tu nous embêtes laisse-nous tranquille et occupe-toi de tes affaires nous sommes à bout de patience il s'était avancé le revolver toujours braqué sur le jeune homme et il parlait sourdement en martelant ses syllabes avec un accent d'une incroyable énergie l'oeil était dur le sourire cruel votre lèche frissonna c'était la première fois qu'il éprouvait la sensation du danger et quel danger il se sentait en face d'un ennemi implacable d'une force aveugle et irrésistible et après dit-il la voix étranglée après rien tu seras libre nous oublierons un silence Pridou reprit plus qu'une minute il faut de décider allez mon bonhomme pas de bêtises nous sommes les plus forts toujours et partout vite le papier Isidore ne bronchait pas livide terrifié maître de lui pourtant et le cerveau lucide dans la débâcle de ses nerfs à vingt centimètres de ses yeux le petit trou noir du revolver s'ouvrait le doigt replié pesait visiblement sur la détente il suffisait d'un effort encore le papier répéta Bridou sinon le voici dit Bautrelet il tira de sa poche son portefeuille et le tendit au greffier qui s'en appara brusquement parfait nous sommes raisonnables décidément il y a quelque chose à faire avec toi un peu froussable mais du bon sens j'en parlerai aux camarades et maintenant je file adieu il rentra son revolver et tourna l'espagnolette de la fenêtre du bruit résonna dans le couloir adieu fit-il de nouveau il n'est que temps mais une idée l'arrêta d'un geste il vérifia le portefeuille t'as un air de Dieu grassa-t-il le papier n'y est pas tu m'as roulé il sauta dans la pièce deux coups de feu retentirent Isidore à son tour avait saisi son pistolet et il tirait raté mon bonhomme hurla Bridou ta main tremble tu as peur ils s'empoignèrent à bras du corps et roulèrent sur le parquet à la porte on frappait un coup redoublé Isidore faibli tout de suite dominé par son adversaire c'était la fin une main se leva au-dessus de lui armée d'un couteau et s'abattit une violente douleur lui brûla l'épaule il lâcha prise il eut l'impression qu'on fouillait dans la poche intérieure de son veston et qu'on saisissait le document puis à travers le voile baissé de ses paupières il devina l'homme qui franchissait le rebord de la fenêtre les mêmes journaux qui le lendemain matin relatent les derniers épisodes survenus au château d'Ambrumésie le trucage de la chapelle la découverte du cadavre d'Arsène Lupin et du cadavre de Raimonde et enfin le meurtre de Baudrelet par Bredou greffier du juge d'instruction les mêmes journaux annonçaient les deux nouvelles suivantes la disparition de Ganimard et l'enlèvement en plein jour au cœur de Londres alors qu'il allait prendre le train pour Douvres l'enlèvement d'Arlotte-Scholmes ainsi donc la bande de Lupin un instant désorganisé par l'extraordinaire ingénosité d'un gamin de 17 ans reprenait l'offensive et du premier coup partout et sur tous les points demeurait victorieuse les deux grands adversaires de Lupin Scholmes et Ganimard supprimés potroleurs de combat plus personne qui fut capable de lutter contre de tels ennemis fin du chapitre 3 chapitre 4 de l'aiguille creuse par Maurice Leblanc cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Bidou l'aiguille creuse par Maurice Leblanc chapitre 4 face à face six semaines après un soir j'avais donné congé à mon domestique c'était la veille du 14 juillet il faisait une chaleur d'orage et l'idée de sortir de me sourire hier les fenêtres de mon balcon ouvertes ma lampe de travail allumée je m'installais dans sa fauteuil et n'ayant pas encore lu les journaux je me mis à les parcourir bien entendu on y parlait d'Arsène Lupin depuis la tentative de meurtre dont le pauvre Isidore Potrolet avait été victime il ne s'était pas passé un jour sans qu'il fût question de l'affaire d'embrumésie une rubrique quotidienne lui était consacrée jamais l'opinion publique n'avait été surexcitée à ce point par une telle série d'événements précipités de coups de théâtre inattendus et déconcertants M. Figuel qui décidément acceptait avec une bonne foi méritoire son rôle de subalterne avait confié aux interviewers les espoirs de son jeune conseiller pendant les trois jours mémorables de sorte qu'il en pouvait se livrer aux suppositions les plus téméraires on ne s'en privait pas spécialistes et techniciens du crime romanciers et dramaturges magistrats et anciens chefs de la sûreté messieurs Lecoq retraités et dit ces chansons de sa vie car vraiment il fallait bien le dire on possédait les éléments complets de la vérité le mystère en quoi consistait-il on connaissait la cachette où Arsène Lupin s'était réfugié et où il avait agonisé et là-dessus aucun doute le docteur Delattre qui se retranchait toujours derrière le secret professionnel et qui se refusa à toute déposition avoua cependant à ses intimes dont le premier soin fut parlé que c'était bien dans une crypte qu'il avait été amené près d'un blessé que ses complices lui présentèrent sous le nom d'Arsène Lupin et comme dans cette même crypte on avait retrouvé le cadavre d'Étienne de Vaudrette lequel Étienne de Vaudrette était bel et bien Arsène Lupin ainsi que l'instruction le prouva l'identité d'Arsène Lupin et du blessé recevait encore là un supplément de démonstration donc Lupin mort le cadavre de Mademoiselle de Saint-Véron reconnu grâce à la gourmette qu'elle portait au poignet le drame était fini il ne l'était pas il ne l'était pour personne puisque Bautrelet avait dit le contraire on ne savait point en quoi il n'était pas fini mais sur la parole du jeune homme le mystère de Vaudrette entier le témoignage de la réalité ne prévalait pas contre l'affirmation d'un Bautrelet il y avait quelque chose que l'on ignorait et ce quelque chose on ne doutait point qu'il ne fût en mesure de l'expliquer victorieusement aussi avec quelle anxiété on attendit au début les bulletins de santé que publiaient les médecins de Dieppe auxquels le camp confia le malade quelle désolation durant les premiers jours quand on crut sa vie en danger et quel enthousiasme le matin où les journaux annoncèrent qu'il n'y avait plus rien à craindre les moindres détails passionnaient la foule on s'attendrissait à le voir soigné par son vieux père qu'une dépêche avait mandé en toute hâte et l'on admirait le dévouement de mademoiselle suzanne de gèvre qui passa des nuits au chevet du blessé après ce fut la convalescence rapide et joyeuse enfin on allait savoir on saurait ce que Bautrelet avait promis de révéler à monsieur Figuel et les mots définitifs que le couteau du criminel l'avait empêché de prononcer et l'on saurait aussi tout ce qui en dehors du drame lui-même demeurait impénétrable ou inaccessible aux efforts de la justice Bautrelet libre guéri de sa blessure on aurait une certitude quelconque sur le sieur Arlington les énigmatiques complices d'Arsène Lupin que l'on détenait toujours à la prison de la santé on apprendrait ce qu'était devenu après le crime le greffier Bredou cette autre complice dont l'audace avait été vraiment effarante Bautrelet libre on pourrait se faire une idée précise sur la disparition de Ganimard et sur l'enlèvement de Cholmès comment deux attentats de cette sorte avaient-ils pu se produire ? Les détectives anglais aussi liens que leurs collègues de France ne possédaient aucun indice à ce sujet le dimanche de la Pentecôte Ganimard n'était pas rentré chez lui le lundi non plus et point d'avantage depuis six semaines à Londres le lundi de la Pentecôte à quatre heures du soir Erlotte Cholmès prenait un cab pour se rendre à la gare à peine était-il monté qu'il essayait de descendre averti probablement du péril mais deux individus escaladaient la voiture à droite et à gauche le renversaient et le maintenaient entre eux sous eux plutôt vu l'exiguïté du véhicule et cela devant dix témoins qui n'avaient pas le temps de s'interposer le cab s'enfuit au galop après après rien on ne savait rien et peut-être aussi par votre relais aurait-on l'explication complète du document de ce papier mystérieux auquel le greffier Bredou attachait assez d'importance pour le reprendre à coup de couteau à celui qui le possédait le problème de l'aiguille creuse comme l'appelaient les innombrables oedipes qui penchaient sur les chiffres et sur les points tâchaient de leur trouver une signification l'aiguille creuse association déconcertante de deux mots incompréhensible question qui posait ce morceau de papier dont la provenance même était inconnue l'aiguille creuse était-ce une expression insignifiante le rébut d'un écolier qui barbante d'encre un coin de feuille ou bien était-ce deux mots magiques par lesquels toute la grande aventure de l'aventurier Lupin prendrait son véritable sens on ne savait rien on allait savoir depuis plusieurs jours les feuilles annonçaient l'arrivée de Bautrelet la lutte était prête de recommencer et cette fois implacable de la part du jeune homme qui brûlait de prendre sa revanche et justement son nom en gros caractère attira mon attention le grand journal inscrivait en tête de ses colonnes la note suivante nous avons obtenu de monsieur Bissidon Bautrelet qui nous réserva la primeur de ses révélations demain mercredi avant même que la justice en soit informée le grand journal publiera la vérité intégrale sur le drame d'Ambrumési cela promet hein qu'en pensez-vous mon cher je sursautais dans mon fauteuil il y avait près de moi sur la chaise voisine quelqu'un que je ne connaissais pas je me levai et cherchai une arme des yeux et comme son attitude semblait tout à fait inoffensive je me contins et m'approchai de lui c'était un homme jeune au visage énergique aux longs cheveux blonds et dont la barbe un peu fauve de nuance se divisait en deux pointes courtes son costume rappelait le costume sobre d'un prêtre anglais et toute sa personne d'ailleurs avait quelque chose d'austère et de grave qui inspirait le respect qui êtes-vous lui demandai-je et comme il ne répondait pas je répétais qui êtes-vous comment êtes-vous entré ici que venez-vous faire il me regarda et dit vous ne me reconnaissez pas non non oh c'est vraiment curieux cherchez bien un de vos amis un ami d'un genre un peu spécial je lui saisis le bras vivement vous mentez vous mentez non vous n'êtes pas celui que vous dites ce n'est pas vrai alors pourquoi pensez-vous à celui-là plutôt qu'à un autre dit-il en riant ah ce rire ce rire jeune et clair dont l'ironie amusante m'avait si souvent diverti je frissonnais était-ce possible non non protesta-je avec une sorte d'épouvante il ne se peut pas il ne se peut pas que ce soit moi parce que je suis mort hein et que vous ne croyez pas en revenant il rit de nouveau est-ce que je suis de ceux qui meurent moi mourir ainsi d'une balle tirée dans le dos par une jeune fille vraiment c'est mal me juger comme si moi je consentirais à une pareille fin c'est donc vous belle du siège encore incrédule et tout ému cependant c'est donc vous je ne parviens pas à vous retrouver alors prononça-t-il gaiement je suis tranquille si le seul homme à qui je me sois montré sous mon véritable aspect ne me reconnaît pas aujourd'hui toute personne qui me verra désormais telle que je suis aujourd'hui ne me reconnaîtra pas non plus quand elle me verra sous mon réel aspect si tant est que j'ai un réel aspect je retrouvais sa voix maintenant qu'il n'en changeait plus le timbre et je retrouvais ses yeux aussi et l'expression de son visage et toute son attitude et son être lui-même à travers l'apparence dont il l'avait enveloppé arsène lupin murmurais-je que le jour il y a dix ans affirma-t-il les années d'arsène lupin comptent dix fois plus que les autres je n'insistais pas et changeant de conversation comment donc êtes-vous entré mon dieu comme tout le monde par la porte puis ne voyant personne j'ai traversé le salon j'ai suivi le balcon et me voici soit mais la clé de la porte il n'y a pas de porte pour moi vous le savez j'avais besoin de votre appartement je suis entré à vos ordres dois-je vous laisser oh nullement vous ne serez pas de trop je puis même vous dire que la soirée sera intéressante vous attendez quelqu'un oui je donne rendez-vous ici à dix heures il tira sa montre dix heures si le télégraphe est arrivé la personne ne tardera pas le timbre retentit dans le vestibule que vous avais-je dit non ne vous dérangez pas j'irai moi-même avec qui diable pouvait-il avoir pris rendez-vous et à quelle scène dramatique ou burlesque allais-je assister pour que lupin lui-même la considérera comme digne d'intérêt il fallait que la situation fût quelque peu exceptionnelle au bout d'un instant il revint et s'effaça devant un jeune homme mince grand et très pâle de visage sans une parole avec une certaine sonanité dans les gestes qui me troublaient lupin alluma toutes les lampes électriques la pièce fut inondée de lumière alors les deux hommes se regardèrent profondément comme si de tout l'effort de leurs yeux ardents ils essayaient de pénétrer l'un dans l'autre c'était un spectacle impressionnant que de les voir ainsi graves et silencieux mais qui donc pouvait être ce nouveau venu au moment même où j'étais sur le point de le deviner par la ressemblance qu'il offrait avec une photographie récemment publiée lupin se tourna vers moi mon cher ami je vous présente monsieur Isidore Boutrelet et aussitôt s'adressant au jeune homme j'ai à vous remercier monsieur Boutrelet d'abord d'avoir bien voulu sur une lettre de moi retarder vos révélations jusqu'à après cette entrevue et ensuite de m'avoir accordé cette entrevue avec tant de bonne grâce Boutrelet sourit je vous prierai de remarquer que ma bonne grâce consiste surtout à obéir à vos ordres la menace que vous me faisiez dans la lettre en question était d'autant plus péremptoire qu'elle ne s'adressait pas à moi mais qu'elle visait mon père ma foi répondit lupin en riant on agit comme on peut et il faut bien se servir des moyens d'action que l'on possède je savais par expérience que votre propre sûreté vous était indifférente puisque vous avez résisté aux arguments du sier Bredou restez votre père votre père qui vous affectionnait vivement j'ai joué de cette corde là et me voici approuva Boutrelet je les fis s'asseoir ils s'y consentirent et lupin de ce ton d'imperceptible ironie qui lui est particulier en tout cas monsieur Boutrelet si vous n'acceptez pas mes remerciements vous ne repousserez pas du moins mes excuses tes excuses ? et pourquoi seigneur ? pour la brutalité dont le sier Bredou a fait preuve à votre endroit j'avoue que l'acte m'a surpris ce n'était pas la manière d'agir habituelle à lupin un coup de couteau aussi n'y suis-je pour rien le sier Bredou est une nouvelle recrue mes amis pendant le temps qu'ils ont eu la direction de nos affaires on pensait qu'il pouvait nous être utile de gagner à notre cause le greffier même du juge qui menait l'instruction nos amis n'avaient pas tort en effet Bredou que l'on avait spécialement attaché à votre personne nous fut précieux mais avec cette ardeur propre à tout néophyte qui veut se distinguer il poussa le zèle un peu loin et contraria mes plans en se permettant de sa propre initiative de vous frapper oh c'est là un petit malheur mais non mais non et je l'ai sévèrement réprimandé je dois dire cependant en sa faveur qu'il a été pris au thé pourvu par la rapidité inattendue de votre enquête vous nous laissiez quelques heures de plus que vous auriez échappé à cet attentat impardonnable et que j'aurais eu le grand avantage sans doute de subir le sort de messieurs Ganimard et Arlotte Chalmès précisément Philippin en riant de plus belle et moi je n'aurais pas connu les affres cruelles que votre blessure m'a causé j'ai passé là je vous le jure des heures atroces et aujourd'hui encore votre pâleur m'est un remords cuisant vous ne m'en voulez plus la preuve de confiance répondit votre relais que vous me donnez en vous livrant à moi sans condition il m'eût été si facile d'abonner quelques amis de Ganimard cette preuve de confiance efface tout parlait-il sérieusement j'avoue que j'étais fort dérouté la lutte entre ces deux hommes commençait d'une façon à laquelle je ne comprenais rien moi qui avais assisté à la première rencontre de Lupin et de Chalmès dans le café de la gare du Nord je ne pouvais m'empêcher de me rappeler l'allure hautaine des deux combattants le choc effrayant de l'orgueil sous la politesse de leur manière les rudes coups qu'ils se portaient leur feinte leur arrogance ici rien de pareil Lupin lui n'avait pas changé même tactique et même affabilité narquoise mais à quel étrange adversaire il se heurtait était-ce même un adversaire ? vraiment il n'en avait ni le ton ni l'apparence très calme mais d'un calme réel qui ne masquait pas l'emportement d'un homme qui se contient très poli mais sans exagération souriant mais sans raillerie il offrait avec Arsène Lupin le plus parfait contraste si parfait même que Lupin me semblait aussi dérouté que moi non sûrement Lupin n'avait pas en face de cet adolescent frêle aux joues roses de jeune fille aux yeux candides et charmants non Lupin n'avait pas son assurance ordinaire plusieurs fois j'observais en lui des traces de gêne il hésitait n'attaquait pas franchement perdait du temps en phrases douce heureuses et en mièverie on aurait dit aussi qu'il lui manquait quelque chose il avait l'air de chercher d'attendre quoi ? quel secours ? on sonna de nouveau de lui-même et vivement il alla ouvrir il revint avec une lettre vous permettez messieurs ? nous demanda-t-il il décacheta la lettre elle contenait un télégramme il le lut ce fut en lui comme une transformation son visage s'éclaira sa taille se redressa et je vis les veines de son front qui se gonflaient c'était l'athlète que je retrouvais le dominateur sûr de lui maître des événements et maître des personnes il étala le télégramme sur la table et le frappant d'un coup de poing s'écria maintenant monsieur Bautrelet à nous deux Bautrelet se mit en posture d'écouter et Lupin commença d'une voix mesurée mais sèche et volontaire je tomba les masques n'est-ce pas et plus de fadeurs hypocrites nous sommes deux ennemis qui savons parfaitement à quoi nous en tenir l'un sur l'autre c'est un ennemi que nous agissons l'un envers l'autre et c'est par conséquent en ennemis que nous vont traiter l'un avec l'autre traiter fit Bautrelet d'un ton surpris oui traiter je n'ai pas dit ce mot au hasard et je le répète quoi qu'il m'en coûte et il m'en coûte beaucoup c'est la première fois que je l'emploie vis-à-vis d'un adversaire mais aussi je vous le dis tout de suite c'est la dernière fois profitez-en je ne sortirai d'ici qu'avec une promesse de vous sinon c'est la guerre Bautrelet semblait de plus en plus surpris il dit gentiment je ne m'attendais pas à cela vous me parlez si drôlement c'est si différent de ce que je croyais oui je vous imaginais tout autre pourquoi de la colère des menaces sommes-nous donc ennemis parce que les circonstances nous opposent l'un à l'autre ennemis pourquoi ? Lupin parut un peu décontenancé mais il ricana en se penchant sur le jeune homme écoutez mon petit il ne s'agit pas de choisir ses expressions il s'agit d'un fait d'un fait certain indiscutable celui-ci depuis dix ans je ne me suis pas encore heurté à un adversaire de votre force avec Ganimard avec Harlot Chalmès j'ai joué comme avec des enfants avec vous je suis obligé de me défendre je dirais plus de reculer oui à l'heure présente vous et moi nous savons très bien que je dois me considérer comme le vaincu Isidore Bautrelet l'emporte sur Arsène Lupin mes plans sont bouleversés ce que j'ai tâché de laisser dans l'ombre vous l'avez mis en pleine lumière vous me gênez vous me barrez le chemin eh bien j'en ai assez Bredou vous l'a mis inutilement moi je vous le redis en insistant pour que vous en teniez compte j'en ai assez votre Lai hocha la tête et enfin que voulez-vous la paix chacun chez soi dans son domaine c'est-à-dire vous libre de cambrioler à votre aise et moi libre de retourner à mes études à vos études à ce que vous voudrez cela ne me regarde pas mais vous me laisserez la paix je veux la paix en quoi puis-je la troubler maintenant ? Lupin lui saisit la main avec violence vous le savez bien ne feignez pas de ne pas le savoir vous êtes actuellement possesseur d'un secret auquel j'attache la plus haute importance ce secret vous étiez en droit de le deviner et vous n'avez aucun titre à le rendre public êtes-vous sûr que je le connaisse ? vous le connaissez j'en suis sûr jour par jour heure par heure je suis la marge de votre pensée et les progrès de votre enquête à l'instant même où Bredou vous a frappé vous alliez tout dire par sollicitude pour votre père vous avez ensuite retardé vos révélations et aujourd'hui est-ce au premier journal que voici ? l'article est prêt dans une heure il sera composé demain il paraît c'est juste Lupin se leva et coupa en l'air d'un geste de sa main il ne paraîtra pas s'écria-t-il il paraîtra fit votre relais qui se leva d'un coup enfin les deux hommes étaient dressés l'un contre l'autre j'eus l'impression d'un choc comme s'il s'était empoigné à bras le corps une énergie subite enflammait votre relais on eût dit qu'une étincelle avait allumé en lui des sentiments nouveaux l'audace l'amour propre la volupté de la lutte l'ivresse du péril quant à Lupin je sentais au rayonnement de son regard sa joie de dueliste qui rencontre enfin l'épée du rival détesté l'article est donné ? pas encore vous l'avez là ? sur vous ? pas si bête je ne l'aurais déjà plus alors ? c'est un des rédacteurs qu'il a sous double enveloppe si à minuit je ne suis pas au journal il le fait composer ah le gredin murmura Lupin il a tout prévu sa colère fermentait visible terrifiante Bautrelet ricana moqueur à son tour et grisé par son triomphe tais-toi donc moutard hurla Lupin tu ne sais donc pas qui je suis et que si je voulais ma parole il ose rire un grand silence tomba entre eux puis Lupin s'avança et d'une voix sourde ses yeux dans les yeux de Bautrelet tu vas courir au grand journal non tu vas déchirer ton article non tu verras le rédacteur en chef non tu lui diras que tu t'es trompé non et tu écriras un autre article où tu donneras de l'affaire d'Ambrumési la version officielle celle que tout le monde a acceptée non Lupin saisit une règle en fer qui se trouvait sur mon bureau et sans effort la brisa net sa pâleur était effrayante il essuya des gouttes de sueur qui perlaient à son front lui qui jamais n'avait connu de résistance à ses volontés l'entêtement de cet enfant le rendait fou il imprima ses deux mains sur l'épaule de Bautrelet et scanda tu feras tout cela Bautrelet tu diras que tes dernières découvertes t'ont convaincu de ma mort qu'il n'y a pas là-dessus le moindre doute tu le diras parce que je le veux parce qu'il faut qu'on croit que je suis mort tu le diras surtout parce que si tu ne le dis pas parce que si je ne le dis pas ton père sera enlevé cette nuit comme Ganimard et Arlotte Chalmes l'ont été Bautrelet sourit ne ris pas réponds je réponds qu'il m'est fort désagréable de vous contrarier mais j'ai promis de parler je parlerai parle dans le sens que je t'indique je parlerai dans le sens de la vérité s'écria Bautrelet ardemment c'est une chose que vous ne pouvez pas comprendre vous le plaisir le besoin plutôt de dire ce qui est et de le dire à haute voix la vérité est là dans ce cerveau qu'il a deviné et découverte elle en sortira toute nue et toute frémissante l'article passera donc tel que je l'ai écrit on saura que Lupin est vivant on saura la raison pour laquelle il voulait qu'on ne crue mort on saura tout et il ajouta tranquillement et mon père ne sera pas enlevé ils se tuent encore une fois tous les deux leur regard toujours attaché l'un à l'autre il se surveillait les épées étaient engagées jusqu'à la gare et c'était le lourd silence qui pressait le coup mortel qui donc allait le porter Lupin murmura cette nuit à trois heures du matin sauf avis contraire de moi deux de mes amis vont tendre de pénétrer dans la chambre de ton père de s'emparer de lui de gré ou de force de l'emmener et de rejoindre Ganimar et à l'autre Cholmes un éclat de rire strident lui répondit mais tu ne comprends donc pas brigand s'écria Boutrelet que j'ai pris mes précautions alors tu t'imagines que je suis assez naïf pour avoir bêtement stupidement renvoyé mon père chez lui dans la petite maison isolée qu'il occupait en race campagne oh le joli rire ironique qui animait le visage du jeune homme rire nouveau sur ses lèvres rire où se sentait l'influence même de Lupin et ce tutoiement insolent qu'il le mettait du premier coup au niveau de son adversaire il reprit vois-tu Lupin ton grand défaut c'est de croire tes combinaisons infaillibles tu te déclares vaincu quelle blague tu es persuadé qu'en fin de compte et toujours tu l'emporteras et tu oublies que les autres peuvent avoir aussi leurs petites combinaisons la mienne est très simple mon bon ami c'était délicieux de l'entendre parler il allait et venait les mains dans ses poches avec la crânerie avec la désinvolture d'un gamin qui harcèle la bête féroce enchaînée vraiment à cette heure il vengeait de la plus terrible des vengeances toutes les victimes du grand aventurier et il conclut Lupin mon père n'est pas en Savoie il est à l'autre bout de la France au centre d'une grande ville gardé par vingt de nos amis qui ont ordre de ne pas le quitter de vue jusqu'à la fin de notre bataille veux-tu des détails il est à Cherbourg dans la maison d'un des employés de l'Arsenal Arsenal n'oublie pas qui est fermé la nuit et où l'on ne peut pénétrer le jour qu'avec une autorisation et en compagnie d'un guide il s'était arrêté en face de Lupin et le narguait comme un enfant qui fait une grimace à un camarade qu'en dis-tu maître ? depuis quelques minutes Lupin il s'était arrêté de son ennemi ses doigts se crispèrent j'eus une seconde la sensation qu'il allait se jeter sur lui et l'étrangler qu'en dis-tu maître ? répéta Votrelet Lupin saisit le télégramme qui se trouvait sur la table le temps dit et prononça très maître de lui tiens le bé dis cela Votrelet devint grave subitement impressionné par la douceur du geste il déplia le papier et tout de suite relevant les yeux murmura que signifie je ne comprends pas ? tu comprends toujours bien le premier mot dit Lupin le premier mot de la dépêche c'est-à-dire le nom de l'endroit d'où elle fut expédiée regarde Cherbourg oui oui balbutia Votrelet oui je comprends Cherbourg et après ? et après ? il me semble que la suite n'est pas moins claire enlèvement du colis terminé camarades sont partis avec lui et attendront instruction jusqu'à 8h matin tout va bien qui a-t-il donc là qui te paraissent obscures le mot colis ? bah on ne pouvait guère écrire monsieur Votrelet père alors quoi ? la façon dont l'opération fut accomplie ? le miracle grâce auquel ton père fut arraché de l'arsenal de Cherbourg malgré ses 20 gardes du corps ? bah c'est l'enfance de l'art toujours est-il que le colis était expédié que dis-tu de cela bébé ? de tout son être tendu de tout son effort exaspéré Isidore tâchait de faire bonne figure mais on voyait le frissonnement de ses lèvres sa mâchoire qui se contractait ses yeux qui essayaient vainement de se fixer sur un point il bégaïa quelques mots se tut et soudain s'affaissant sur lui-même les mains à son visage il éclata en sanglots oh papa papa dénouement imprévu qui était bien l'écroulement qui réclamait l'amour propre de Lupin mais qui était autre chose aussi autre chose d'infiniment touchant et d'infiniment naïf Lupin eut un geste d'agacement et pris son chapeau comme excédé par cette crise insolite de sensiblerie mais au seuil de la porte il s'arrêta hésita puis revint pas à pas lentement le bruit doux des sanglots s'élevait comme la plainte triste d'un petit enfant que le chagrin accable les épaules marquaient le rythme navrant des lames apparaissaient entre les doigts croisés Lupin se pencha et sans toucher votre relais il lui dit une voix où il n'y avait pas le moindre accent de raillerie ni même cette pitié offorçante des vainqueurs ne pleure pas petit ce sont là des coups auxquels il faut s'attendre quand on se jette dans la bataille tête baissée comme tu l'as fait les pires désastres vous guettent c'est notre destin de lutteur qui le veut ainsi il faut le subir courageusement puis avec douceur il continua tu avais raison vois-tu nous ne sommes pas ennemis il y a longtemps que je le sais dès la première heure j'ai senti pour toi pour l'être intelligent que tu es une sympathie involontaire de l'admiration c'est pourquoi je voudrais te dire ceci ne t'enfroisse pas surtout je serais désolé de te froisser mais il faut que je te le dise et bien renonce à lutter contre moi ce n'est pas par vanité que je te le dis ce n'est pas non plus parce que je te maîtrise mais vois-tu la lutte est trop inégale tu ne sais pas personne ne sait toutes les ressources dont je dispose tiens ce secret de l'huile creuse que tu cherches chivainement à déchiffrer admets à l'instant que ce soit un trésor formidable inépuisable ou bien un refuge invisible prodigieux fantastique ou bien les deux peut-être songe à la puissance surhumaine que j'en puis tirer et tu ne sais pas non plus toutes les ressources qui sont en moi tout ce que ma volonté et mon imagination me permettent d'entreprendre de réussir pense donc que ma vie entière depuis que je suis né pourrais-je dire est tendue vers le même but que j'ai travaillé comme un forçat avant d'être ce que je suis et pour réaliser dans toute sa perfection le type que je voulais créer que je suis parvenu à créer alors que peux-tu faire au moment même où tu croiras saisir la victoire elle t'échappera il y aura quelque chose à quoi tu n'auras pas songé un rien le grain de sable que moi j'aurais placé au bon endroit à ton insu je t'en prie renonce je serai obligé de te faire du mal et cela me désole il lui mettant la main sur le front il répéta une deuxième fois petit renonce je te ferai du mal qui sait si le piège qui tombera inévitablement n'est pas déjà ouvert sous tes pas votre lettre dégagea sa figure il ne pleurait plus avait-il écouté les paroles de Lupin on aurait pu en douter à son air distrait deux ou trois minutes il garda le silence il semblait peser la décision qu'il allait prendre examiner le pour et le contre dénombrer les chances favorables ou défavorables enfin il dit à Lupin si je change le sens de mon article et si je confirme la version de votre mort et si je m'engage à ne jamais démentir la version fausse que je vais accréditer vous me jurez que mon père sera libre je te le jure mes amis se sont rendus en automobile avec ton père dans une autre ville en province demain matin à 7h si l'article du grand journal est tel que je le demande je leur téléphone et ils remettront ton père en liberté soit fit Boutrelet je me soumets à vos conditions rapidement comme s'il trouvait inutile après l'acceptation de sa défaite de prolonger l'entretien il se leva pris son chapeau me salua salua Lupin et sortit Lupin le regarda s'en aller écouta le bruit de la porte qui se refermait et murmura pauvre gosse le lendemain matin à 8h j'envoyais mon domestique me chercher un grand journal il ne l'apporta qu'au bout de 20 minutes la plupart des kiosques manquant déjà d'exemplaires je dépliai fiévreusement la feuille en tête apparaissait l'article de Boutrelet le voici tel que les journaux du monde entier de reproduisir le drame dans Brumésie le but de ces quelques lignes n'est pas d'expliquer par le menu le travail de réflexion et de recherche grâce auquel j'ai réussi à reconstituer le drame ou plutôt le double drame dans Brumésie à mon sens ce genre de travail et les commentaires qu'il comporte déduction induction analyse etc tout cela n'offre qu'un intérêt relatif et en tout cas fort banal non je me contenterais d'exposer les deux idées directrices de mes efforts et par là même il se trouvera qu'en les exposant et en résolvant les deux problèmes qu'elle soulève j'aurai raconté cette affaire tout simplement en suivant l'ordre même des faits qui la constituent on remarquera peut-être que certains de ces faits ne sont pas prouvés et que je laisse une part assez large à l'hypothèse c'est vrai mais j'estime que mon hypothèse est fondée sur un assez grand nombre de certitudes pour que la suite des faits même non prouvés s'imposent avec une rigueur inflexible la source se perd souvent sous le lit de cailloux ce n'en est pas moins la même source que l'on revoit aux intervalles où se reflète le bleu du ciel j'énonce ainsi la première énigme énigme non point de détail mais d'ensemble qui me sollicita comment se fait-il que Lupin blessé à mort pourrait-on dire ait vécu quarante jours sans soins sans médicaments sans aliments au fond d'un trou obscur reprenons du début le jeudi 16 avril à 4h du matin Arsène Lupin surpris au milieu d'un de ses plus audacieux cambriolages s'enfuit par le chemin des ruines et tombe blessé d'une balle il se traîne péniblement retombe et se relève avec l'espoir acharné de parvenir jusqu'à la chapelle là se trouve la crypte que le hasard lui a révélée s'il peut s'y tapir peut-être est-il sauvé à force d'énergie il en approche il en est à quelques mètres lorsqu'un bruit de pas survient harassé perdu il s'abandonne l'ennemi arrive c'est mademoiselle le saint-vérand tel est le prologue du drame ou plutôt la première scène du drame que se passa-t-il entre eux il est d'autant plus facile de le deviner que la suite de l'aventure nous donne toutes les indications au pied de la jeune fille il y a un homme blessé qui la souffrance épuise et qui dans deux minutes sera capturée cet homme c'est elle qui l'a blessé va-t-elle le livrer également si c'est lui l'assassin de Jean Daval oui elle laissera le dessin s'accomplir et en phrase rapide il lui dit la vérité sur ce meurtre légitime commis par son oncle monsieur de Gèvre elle le croit que va-t-elle faire personne ne peut les voir le domestique Victor surveille la petite porte l'autre Albert posté à la fenêtre du salon les a perdu de vue l'un et l'autre livrera-t-elle l'homme qu'elle a blessé ? un mouvement de pitié irrésistible que toutes les femmes comprendront entraîne la jeune fille dirigée par Lupin en quelques gestes elle pensa la blessure avec son mouchoir pour éviter les marques que le sang laisserait puis se servant de la clé qu'il lui donne elle ouvre la porte de la chapelle il entre soutenu par la jeune fille elle referme s'éloigne Albert arrive si l'on avait visité la chapelle à ce moment ou du moins durant les minutes qui suivirent Lupin n'ayant pas eu le temps de retrouver ses forces de lever la dalle et de disparaître par l'escalier de la crypte Lupin était pris mais cette visite n'est lieu que six heures plus tard et de la façon la plus superficielle Lupin est sauvé et sauvé par qui ? par celle qui faillit le tuer désormais qu'elle le veuille ou non mademoiselle de Saint-Véran et sa complice non seulement elle ne peut plus le livrer il faut qu'elle continue son oeuvre sans quoi le blessé périra dans l'asile où elle a contribué à le cacher et elle continue d'ailleurs si son instinct de femme lui rend la tâche obligatoire il la lui rend également facile elle a toutes les finesses elle prévoit tout c'est elle qui donne au juge d'instruction un faux signalement d'Arsène Lupin qu'on se rappelle la divergence d'opinion des deux cousines à cet égard c'est elle évidemment qui, à certains indices que j'ignore devine sous son déguisement de cocher le complice de Lupin c'est elle qui l'avertit c'est elle qui lui signale l'urgence d'une opération c'est elle sans doute qui substitue une casquette à l'autre c'est elle qui fait écrire le fameux billet où elle est désignée et menacée personnellement comment après cela pourrait-on la soupçonner ? c'est elle qui au moment où j'allais confier au juge d'instruction mes premières impressions prétend m'avoir aperçu la veille dans le bois taillis inquiète M. Filliol sur mon compte et me réduit au silence manœuvre dangereuse certes puisque elle éveille mon attention et la dirige contre celle qui m'accable d'une accusation que je sais fausse mais manœuvre efficace puisqu'il s'agit avant tout de gagner du temps et de me fermer la bouche et c'est elle qui pendant 40 jours alimente Lupin lui apporte des médicaments qu'on interroge le pharmacien d'Auville il montrera les ordonnances qu'il a exécutées pour Mlle de Saint-Véran elle enfin qui soigne le malade le pense le veille et le guérit et voilà le premier de nos deux problèmes résolus en même temps que le drame exposé Arsène Lupin a trouvé près de lui au château même le secours qui lui était indispensable d'abord pour n'être pas découvert ensuite pour vivre maintenant il vit et c'est alors que se pose le deuxième problème dont la recherche me servit de fil conducteur et qui correspond au second drame dans Brumésie pourquoi Lupin vivant libre de nouveau à la tête de sa bande tout puissant comme jadis pourquoi Lupin fait-il des efforts désespérés des efforts auxquels je me heurte incessamment pour imposer à la justice et au public l'idée de sa mort il faut se rappeler que mademoiselle le Saint-Véran était fort jolie les photographies que les journaux ont reproduites après sa disparition ne donnent qu'une idée imparfaite de sa beauté il arrive alors ce qui ne pouvait pas ne pas arriver Lupin qui pendant quarante jours voit cette belle jeune fille qui désire sa présence quand elle n'est pas là qui subit quand elle est là son charme et sa grâce qui respire quand elle se penche sur lui le parfum frais de son haleine Lupin s'éprend de sa garde malade la reconnaissance devient de l'amour l'admiration devient de la passion elle est le salut mais elle est aussi la joie des yeux le rêve de ses heures solitaires sa clarté son espoir sa vie elle-même il la respecte au point de ne pas exploiter le dévouement de la jeune fille et de ne pas se servir d'elle pour diriger ses complices il y a du flottement en effet dans les actes de la bande mais il l'aime aussi et ses scrupules s'atténuent et comme mademoiselle le Saint-Véran ne se laisse point toucher par un amour qui l'offense comme elle laisse pas ses visites à mesure qu'elles se font moins nécessaires et comme elle les cesse le jour où il est guéri désespéré affolé de douleur il prend une résolution terrible il sort de son repère prépare son coup et le samedi 6 juin aidé de ses complices enlève la jeune fille ce n'est pas tout ce rapt il ne faut pas qu'on le connaisse il faut couper court aux recherches aux suppositions aux espérances même mademoiselle le Saint-Véran passera pour morte un meurtre est simulé des preuves sont offertes aux investigations le crime est certain crime prévu d'ailleurs crime annoncé par les complices crime exécuté pour venger la mort du chef et par là même voyez la générosité merveilleuse une pareille conception par là même se trouve comment dirais-je se trouve amorcée la croyance à cette mort il ne suffit pas de susciter une croyance il faut imposer une certitude lupin prévoit mon intervention je devinerai le trucage de la chapelle je découvrirai la crypte et comme la crypte sera vide tout l'échafaudage s'écoulera la crypte ne sera pas vide de même la mort de mademoiselle de Saint-Véran ne sera définitive que si la mère rejette son cadavre la mère rejettera le cadavre de mademoiselle de Saint-Véran la difficulté est formidable le double obstacle infranchissable oui pour tout autre que lupin mais non pour lupin ainsi qu'il l'avait prévu je devine le trucage de la chapelle je découvre la crypte et je descends dans la tanière où lupin s'est réfugié son cadavre est là toute personne qui eût admis la mort de lupin comme possible eût été déroutée mais pas une seconde je n'avais admis cette éventualité par intuition d'abord par raisonnement ensuite le subterfuge devenait alors inutile et vaine toutes les combinaisons je me dis aussitôt que le bloc de pierre ébranlé par une pioche avait été placé là avec une précision bien curieuse que le moindre heure devait le faire tomber et qu'en tombant il devait inévitablement réduire en mouillie la tête du faux arsène lupin de façon à le rendre méconnaissable autre trouvaille une demi-heure après j'apprends que le cadavre de mademoiselle de Saint-Véran a été découvert sur les rochers de Diète ou plutôt un cadavre que l'on estime être celui de mademoiselle de Saint-Véran pour cette raison que le bras porte un bracelet semblable à l'un des bracelets de la jeune fille c'est d'ailleurs la seule marque d'identité car le cadavre est méconnaissable là-dessus je me souviens et je comprends quelques jours auparavant j'ai lu dans un numéro de la vigie de Dieppe qu'un jeune ménage d'américain de séjour à Envermeux s'est empoisonné volontairement et que la nuit même de leur mort leurs cadavres ont disparu je cours à Envermeux l'histoire est vraie me dit-on sauf en ce qui concerne la disparition puisque ce sont les frères même des deux victimes qui sont venus réclamer les cadavres et qui les ont emportés après les constatations d'usage ses frères nul doute qu'ils ne s'appelassent Harcèle Lupin et qu'on sort par conséquent la preuve est faite nous savons le motif pour lequel Harcèle Lupin a simulé le meurtre de la jeune fille et a crédité le bruit de sa propre mort il aime et il ne veut pas qu'on le sache et pour qu'on ne le sache pas il ne recule devant rien il va jusqu'à entreprendre ce vol incroyable des deux cadavres dont il a besoin pour jouer son rôle et celui de Mlle de Saint-Véran ainsi il sera tranquille nul ne peut l'inquiéter personne ne soupçonnera la vérité qu'il veut étouffer personne ? si trois adversaires au besoin pourraient concevoir quelques doutes Ganimard dont on attend la venue Erlotte Chalmès qui doit traverser le détroit et moi qui suis sur le lieu il y a là un triple péril il le supprime il enlève Ganimard il enlève Erlotte Chalmès il me fait administrer un coup de couteau par Bredou un seul point reste obscur pourquoi Lupin a-t-il mis tant d'acharnement à me dérober le document de l'aiguille creuse il n'avait pourtant pas la prétention en le reprenant d'effacer de ma mémoire le texte des cinq lignes qui le composent alors pourquoi a-t-il craint que la nature même du papier ou tout autre indice ne me fournit quelques renseignements quoi qu'il en soit telle est la vérité sur l'affaire d'Amboumési je répète que l'hypothèse joue dans l'explication que j'en propose un certain rôle de même qu'elle a joué un grand rôle dans mon enquête personnelle mais si l'on attendait les preuves et les faits pour combattre Lupin on risquerait fort ou bien de les attendre toujours ou bien de découvrir qui préparé par Lupin conduirait juste à l'opposé du but j'ai confiance que les faits quand ils seront tous connus confirmeront mon hypothèse sur tous les points ainsi donc Bautrelet un moment dominé par Arsène Lupin troublé par l'enlèvement de son père et résigné à la défaite Bautrelet en fin de compte n'avait pu se résoudre à garder le silence la vérité était trop belle et trop étrange des preuves qu'il en pouvait donner trop logique et trop concluante pour qu'il acceptât de la travestir le monde entier attendait ces révélations il parlait le soir même du jour où son article parut les journaux annonçaient l'enlèvement de M. Bautrelet père Isidore en avait été averti par une dépêche de Cherbourg reçue à 3h fin du chapitre 4 chapitre 5 de l'aiguille creuse par Maurice Leblanc cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Bidou l'aiguille creuse par Maurice Leblanc chapitre 5 sur la piste la violence du coup étourdit le jeune Bautrelet au fond bien qu'il eût obéi en publiant son article à un de ces mouvements irrésistibles qui vous font dédaigner toute prudence au fond il n'avait pas cru à la possibilité d'un enlèvement ses précautions étaient trop bien prises les amis de Cherbourg n'avaient pas seulement consigne de garder le père Bautrelet il devait surveiller ses allées et venues ne jamais le laisser sortir seul et même ne lui remettre aucune lettre sans l'avoir au préalable décacheté non il n'y avait pas de danger Lupin bluffait Lupin désireux de gagner du temps cherchait à intimider son adversaire le coup fut donc presque imprévu et toute la fin du jour dans l'impuissance où il était d'agir il en ressentait le choc douloureux une seule idée le soutenait partir aller là-bas voir par lui-même ce qui s'était passé et reprendre l'offensive il envoyait un télégramme à Cherbourg vers 8 heures il arrivait à la gare Saint-Lazare quelques minutes après l'express l'emmenait ce n'est qu'une heure plus tard en dépliant machinalement un journal du soir racheté sur le quai qu'il eut connaissance de la fameuse lettre par laquelle Lupin répondait indirectement à son article du matin Monsieur le directeur je ne prétends point que ma modeste personnalité qui, certes en des temps plus héroïque eut passé complètement inaperçu ne prenne quelques reliefs à notre époque de volerie et de médiocrité mais il est une limite que la curiosité malsaine des fous ne saurait franchir sous peine de déshonnête indiscrétion si l'on ne respecte plus le mur de la vie privée quelle sera la sauvegarde des citoyens invoquera-t-on intérêt supérieur de la vérité vingt prétextes à mon égard puisque la vérité est connue et que je ne fais aucune difficulté pour en écrire l'aveu officiel oui mademoiselle de Saint-Véran est vivante oui je l'aime oui j'ai le chagrin de ne pas être aimée d'elle oui l'enquête du petit Bautrelet est admirable de précision et de justesse oui nous sommes d'accord sur tous les points il n'y a plus d'énigme il n'y a plus de mystère eh bien alors atteint jusqu'aux profondeurs même de mon âme tout saignant encore des blessures morales les plus cruelles je demande qu'on ne livre pas davantage à la même unité publique mes sentiments les plus intimes et mes espoirs les plus secrets je demande la paix la paix qui m'est nécessaire pour conquérir l'affection de mademoiselle de Saint-Véran et pour effacer de son souvenir les mille petits outrages que lui valait de la part de son oncle et de sa cousine ceci n'a pas été dit sa situation de parente pauvre mademoiselle de Saint-Véran oubliera ce passé détestable tout ce qu'elle pourra désirer fût-ce le plus beau joyau du monde fût-ce le trésor le plus inaccessible je le mettrai à ses pieds elle sera heureuse elle m'aimera mais pour réussir encore une fois il me faut la paix c'est pourquoi je dépose les armes et c'est pourquoi j'apporte à mes ennemis le rameau d'olivier tout en les avertissant d'ailleurs généreusement qu'un refus de leur part pourrait avoir pour eux les plus graves conséquences un mot encore au sujet du sieur Arlington sous ce nom se cache un excellent garçon secrétaire du milliardaire américain coulet et est chargé par lui de rafler en Europe tous les objets d'art antiques qu'il est possible de découvrir la malchance voulut qu'il tombât sur mon ami Étienne de Vaudrette alias Arsène Lupin alias moi il apprit ainsi ce qui d'ailleurs était faux qu'un certain monsieur de Gevre voulait se défaire de quatre Rubens à condition qu'ils fussent remplacés par des copies et qu'on ignora le marché auquel il consentait mon ami Vaudrette se faisait fort de décider monsieur de Gevre à vendre la chapelle Dieu les négociations se poursuivirent avec une entière bonne foi du côté de mon ami Vaudrette avec une ingénuité charmante du côté du sieur Arlington jusqu'au jour où les Rubens et les piers sculptés de la chapelle-gieux furent en lieu sûr et le sieur Arlington en prison Il n'y a donc plus qu'à relâcher l'infortuné américain puisqu'il se contenta du modeste rôle de dupe à flétrir le milliardaire Coulet puisque par crainte d'ennui possible il ne protesta pas contre l'arrestation de son secrétaire et à féliciter mon ami Étienne de Vaudrette alias moi puisqu'il venge la morale publique en gardant les 500 000 francs qu'il a reçus par avance du peu sympathique Coulet Excusez la longueur de ces lignes mon cher directeur et croyait à mes sentiments distingués Arsène Lupin Peut-être Isidore pesa-t-il les termes de cette lettre avec autant de minutie qu'il avait étudié le document de l'aiguille creuse Il partait de ce principe dont la justesse était facile à démontrer que jamais Lupin n'avait pris la peine d'envoyer une seule de ces amusantes lettres aux journaux sans une nécessité absolue sans un motif que les événements ne manquaient pas de mettre en lumière un jour ou l'autre Quel était le motif de celle-ci ? Pour quelles raisons secrètes confessait-il son amour et l'insuccès de cet amour ? Était-ce là qu'il fallait chercher ? Ou bien dans les explications qui concernaient le sier Harlington ? Ou plus loin encore ? Entre les lignes ? Derrière tous ces mots dont la signification apparente n'avait peut-être d'autre but que de suggérer la petite idée mauvaise perfide déroutante ? Des heures le jeune homme enfermé dans son compartiment resta pensif inquiet Cette lettre lui inspirait de la méfiance comme si elle avait été écrite pour lui et qu'elle fut destinée à l'induire en erreur lui, personnellement Pour la première fois et parce qu'il se trouvait en face non plus d'une attaque directe mais d'un procédé de lutte équivoque indéfinissable il éprouvait la sensation très nette de la peur Et songeant à son vieux bonhomme de père enlevé par sa faute il se demandait avec angoisse si ce n'était pas folie que de poursuivre un duel aussi inégal Le résultat n'était-il pas certain D'avance Lupin n'avait-il pas parti gagner ? Courte défaillance Quand il descendit de son compartiment à 6h du matin réconforté par quelques heures de sommeil il avait repris toute sa foi Sur le quai Frambert Val l'employé du port militaire qui avait donné l'hospitalité au père Bautrelet l'attendait accompagné de sa fille Charlotte une gamine de 12 à 13 ans Eh bien s'écria Bautrelet Le brave homme se mettant à gémir il l'interrompit l'entraîna dans un estaminet voisin fit servir du café et commença nettement sans permettre à son interlocuteur la moindre digression Mon père n'a pas été enlevé n'est-ce pas c'était impossible Impossible cependant il a disparu Depuis quand ? Nous ne savons pas Comment ? Non Donc hier matin à 6h ne le voyant pas descendre j'ai ouvert sa porte il n'était plus là Mais la veille avant-hier il y était encore Oui avant-hier il n'a pas quitté sa chambre il était un peu fatigué et Charlotte lui a porté son déjeuner à midi et son dîner à 7h du soir C'est donc entre 7h du soir avant-hier et 6h du matin hier qu'il a disparu Oui la nuit d'avant celle-ci seulement Seulement Eh ben voilà la nuit on ne peut sortir de l'arsenal C'est donc qu'il n'avait pas sorti Impossible Les camarades et moi on a fouillé tous les pans militaires Alors c'est qu'il est sorti Impossible tout est gardé Votrelaire réfléchit puis prononça Après ? Après j'ai couru à la majorité et j'ai averti le commissaire Il est venu chez vous ? Oui et un monsieur du parquet aussi toute la matinée on a cherché et c'est quand j'ai vu que ça n'avançait pas et qu'il n'y avait plus d'espoir que je vous ai télégraphié Dans la chambre le lit était défait ? Non Et la chambre était en ordre ? Oui J'ai retrouvé sa pipe au même endroit son tabac le livre qu'il lisait Il y avait même au milieu de ce livre cette petite photographie de vous qui tenait la page ouverte Faites voir François Berval passa la photographie Bautrelet eut un geste de surprise Il venait sur l'instantané de se reconnaître debout les deux mains dans ses poches avec autour de lui une pelouse où se dressaient des arbres et des ruines François Berval ajouta Ce doit être le dernier portrait de vous que vous lui avez envoyé Tenez par derrière il y a la date 3 avril le nom du photographe R de Val et le nom de la ville Lyon Lyon sur mer peut-être Isidore en effet avait retourné le carton et lisait cette petite note de sa propre écriture R de Val 3.4 Lyon Il garda le silence durant quelques minutes Il reprit Mon père ne vous avait pas encore fait voir cette instantanée ? Ma foi non et ça m'a étonné quand j'ai vu ça hier car votre père nous parlait si souvent de vous Un nouveau silence très long François Berval murmura C'est déjà affaire à l'atelier Nous pourrions peut-être bien rentrer Il se tut Isidore n'avait pas quitté des yeux la photographie l'examinant dans tous les sens Enfin le jeune homme demanda Est-ce qu'il existe à une petite auberge en dehors de la ville une auberge du Lyon d'or ? Oui Mais oui à une lieu d'ici Sur la route de Valogne n'est-ce pas ? Sur la route de Valogne en effet Eh bien j'ai tout lieu de supposer que cette auberge fut le quartier général des amis de Lupin C'est de là qu'ils sont entrés en relation avec mon père Quelle idée ? Votre père ne parlait à personne Il n'a vu personne Il n'a vu personne ? Mais on s'est servi d'un intermédiaire Quelle preuve en avez-vous ? Cette photographie ? Mais c'est la vôtre C'est la mienne Mais elle ne fut pas envoyée par moi Je ne la connaissais même pas Elle fut prise à mon insu dans les ruines d'Ambrumésie sans doute par le greffier du juge d'instruction Lequel était comme vous le savez complice d'Arsène Lupin Et alors ? Cette photographie a été le passeport le talisman grâce auquel on a capté la confiance de mon père Mais qui a pu pénétrer chez moi ? Je ne sais mais mon père est tombé dans le piège On lui a dit et il a cru que j'étais aux environs et que je demandais à le voir et que je lui donnais rendez-vous à l'auberge du Lundor Mais c'est de la folie tout ça Comment pouvez-vous affirmer ? Très simplement On a imité mon écriture derrière le carton et on a précisé le rendez-vous Route de Balogne 3,4 km au berger du lion Mon père est venu et on s'est emparé de lui Voilà tout Soit murmura Froberval abasourdi Soit J'admets Les choses se sont passées ainsi mais tout cela n'explique pas comment il a pu sortir pendant la nuit Il est sorti en plein jour quitte à attendre la nuit pour aller au rendez-vous Mais on a un chien puisqu'il n'a pas quitté sa chambre toute la journée d'avant-hier Il y aurait un moyen de s'en assurer Courez au port Froberval et cherchez l'un des hommes qui était de garde dans l'après-midi d'avant-hier Seulement dépêchez-vous si vous voulez me retrouver ici Vous partez donc ? Oui Je reprends le train Comment ? Mais Vous ne savez pas Votre enquête Mon enquête est terminée Je sais à peu près tout ce que je voulais savoir Dans une heure j'aurai quitté Cherbourg Froberval s'était levé Il regarda Bautrelet d'un air absolument ahuri Hésita un moment puis saisit sa casquette Tu viens Charlotte ? Non dit Bautrelet J'aurais encore besoin de quelques renseignements Laissez-la moi Et puis nous bavarderons Je l'ai connue toute petite Froberval s'en alla Bautrelet et la petite fille restèrent seules dans la salle de l'estaminet Des minutes s'écoulèrent Un garçon entra emporta des tasses et disparut Les yeux du jeune homme et de l'enfant se rencontrèrent et avec beaucoup de douceur Bautrelet mis sa main sur la main de la fillette Elle le regarda deux ou trois secondes éperdu comme suffoqué Puis se couvrant brusquement la tête entre ses bras repliés elle éclata en sanglots Il la laissa pleurer et au bout d'un instant lui dit C'est toi qui as tout fait n'est-ce pas ? C'est toi qui as servi l'intermédiaire ? C'est toi qui as porté la photographie ? Tu l'avoues ? N'est-ce pas ? Et quand tu disais que mon père était dans sa chambre avant-hier tu savais bien que non n'est-ce pas ? Puisque c'est toi qui l'avait aidé à sortir Elle ne répondait pas Il lui dit Pourquoi tu fais cela ? On t'a affaire de l'argent sans doute De quoi t'as acheté des rubans ? Une robe ? Il décroisa les bras de Charlotte et lui releva la tête Il aperçut un pauvre visage sillonné de larmes Un visage gracieux inquiétant et mobile de ses fillettes qui sont destinées à toutes les tentations à toutes les défaillances Allons repris votre let c'est fini n'en parlons plus Je ne te demande même pas comment ça s'est passé Seulement tu vas me dire tout ce qui peut m'être utile As-tu surpris quelque chose ? Un mot de ces gens-là ? Comment s'est effectué l'enlèvement ? Elle répondit aussitôt En automobile je les ai entendus qui en parlaient Et quelle route ont-ils suivi ? Ah ça je ne sais pas Ils n'ont échangé devant toi aucune parole qui puisse nous aider ? Aucune Il y en a un cependant qui a dit Il n'y aura pas de temps à perdre C'est demain matin à 8h que le patron doit nous téléphoner là-bas Où là-bas ? C'est que je ne pourrais Cherche Rappelle-toi C'était un nom de ville n'est-ce pas ? Oui Un nom comme Château Château-Briand Château-Thierry Non Château-Rou C'est ça Château-Rou Bautrelet n'avait pas attendu qu'elle lui prononçait la dernière siglade Il était debout déjà et sans se soucier de Froberval sans plus s'occuper de la petite tandis qu'elle le regardait avec stupéfaction il ouvrait la porte et courait vers la gare Château-Rou Madame un billet pour Château-Rou Parlement et Tour demanda la buraliste Évidemment le plus court J'arriverai pour déjeuner Ah non Pour dîner pour coucher Ah non Pour ça il faudrait passer par Paris L'Espresse de Paris est à huit heures Il est trop tard Il n'était pas trop tard Bautrelet put encore l'attraper Allons dit Bautrelet en se frottant les mains Je n'ai passé qu'une heure à Cherbourg mais elle fut bien employée Pas un instant il n'eut l'idée d'accuser Charlotte de mensonge Faible désemparée capable des pires trahisons ses petites natures obéissent également à des élans de sincérité et Bautrelet avait vu dont ses yeux effrayés la honte du mal qu'elle avait fait et la joie de le réparer en partie Il ne doutait dans le point que Châteauroux fut cette autre ville à laquelle Lupin avait fait allusion et où ses complices devaient lui téléphoner Dès son arrivée à Paris Bautrelet prit toutes les précautions nécessaires pour n'être pas suivi Il sentait que l'heure était grave Il marchait sur la bonne route qui le conduisait vers son père Une imprudence pouvait tout perdre Il entra chez un de ses camarades de lycée et en sortit une heure après méconnaissable C'était un Anglais d'une trentaine d'années habillé d'un complet marron un grand carreau culotte courte bas de laine casquette de voyage la figure colorée et un petit collier de barbe rousse Il enfourcha une bicyclette à laquelle était accrochée tout un attirail de peintre et fila vers la gare d'Osterlitz Le soir il couchait à Isoudun Le lendemain dès l'aube il sautait en machine A 7h il se présentait au bureau de poste de Châteauroux et demandait la communication avec Paris Obligé d'attendre il y a conversation avec l'employé et apprenait que l'avant-veille à Pareilleur un individu en costume d'automobiliste avait également demandé la communication avec Paris La preuve était faite il n'attendit pas davantage L'après-midi il savait par des témoignages irrécusables qu'une limousine suivant la route de Tours avait traversé le bourg de Busancet puis la ville de Châteauroux et s'était arrêté au-delà de la ville sur la lisière de la forêt Vers 10h un cabriolet conduit par un individu avait stationné auprès de la limousine puis s'était éloigné vers le sud par la vallée de la Bousane A ce moment une autre personne se trouvait au côté du conducteur Quant à l'automobile prenant le chemin opposé elle s'était dirigée vers le nord vers Isoudun Isidore découvrit aisément le propriétaire du cabriolet mais ce propriétaire ne put rien dire il avait loué sa voiture et son cheval à un individu qui les avait ramenés lui-même le lendemain Enfin le soir même Isidore constatait que l'automobile n'avait fait que traverser Isoudun continuant sa route vers Orléans c'est-à-dire vers Paris De tout cela il résultait de la façon la plus absolue que le père Bautrolet se trouvait aux environs Sinon comment admettre que des gens fissent près de 500 kilomètres à travers la France pour venir téléphoner à Châteauroux et remonter ensuite à Anglaigu sur le chemin de Paris Cette formidable randonnée avait un but précis transporté le père Bautrolet à l'endroit qui lui était assigné Et cet endroit est à portée de ma main se disait Isidore en frissonnant d'espoir A 10 lieux à 15 lieux d'ici mon père attend que je le secours Il est là il respire le même air que moi Tout de suite il se mit en campagne Prenant une carte d'état-major il la divisa en petits carrés qu'il visitait tour à tour entrant dans les fermes faisant causer les paysans se rendant auprès des instituteurs des maires des curés bavardant avec les femmes Il lui semblait qu'il allait sans retard toucher au but et ses rêves s'amplifiant ce n'est plus son père qu'il espérait délivrer mais tous ceux que Lupin tenait captifs Raymond de Saint-Véran Ganimard Erlotte Chalmès peut-être et d'autres beaucoup d'autres et en arrivant jusqu'à eux il arriverait en même temps jusqu'au cœur même de la forteresse de Lupin dans sa tanière dans la retraite impénétrable où il entassait les trésors qu'il avait volés à l'univers Mais après qu'un jour de recherches infructueuses son enthousiasme finit par décliner et très vite il perdit confiance Le sud s'est tardant à se dessiner jour au lendemain presque il le jugea impossible et bien qu'il continuait à poursuivre son plan d'investigation il eut éprouvé une véritable surprise si ces efforts eussent abouti à la moindre découverte Des jours encore s'écoulèrent monotones et découragés Il sut par les journaux que le comte de Gèvre et sa fille avaient quitté en Brumésie et s'étaient installés aux environs de Nice Il sut aussi l'élargissement du sœur Harlington dont l'innocence éclata conformément aux indications d'Arsène Lupin Il changea son quartier général s'établissant deux jours à la Châtre deux jours à Argenton Même résultat A ce moment il fut prêt d'abandonner la partie Évidemment le cabriolet qui avait emmené son père n'avait dû fournir qu'une étape à laquelle une autre étape fournie par une autre voiture avait succédé et son père était loin Il songea au départ Or un lundi matin il aperçut sur l'enveloppe d'une lettre non affranchie qu'on lui renvoyait de Paris Il aperçut une écriture qui le bouleversa Son émotion fut telle durant quelques minutes qu'il n'osait ouvrir par peur d'une déception Sa main tremblait Était-ce possible Y avait-il pas là un piège que lui tendait son infernal ennemi D'un coup il décacheta C'était bien une lettre de son père écrite par son père lui-même L'écriture présentait toutes les particularités tous les titres de l'écriture qu'il connaissait si bien Il lut Ces mots te parviendront-ils mon cher fils je n'ose le croire Toute la nuit de l'enlèvement nous avons voyagé en automobile puis le matin en voiture Je n'ai rien pu voir j'avais un bandeau sur les yeux Le château où on me détient doit être à en juger par sa construction et par la végétation du parc au centre de la France La chambre que j'occupe est au second étage une chambre à deux fenêtres dont l'une presque bouchée par un rideau de glissime L'après-midi je suis libre à certaines heures d'aller et venir dans ce parc mais sous une surveillance qui ne se relâche pas A tout hasard je t'écris cette lettre et je l'attache à une pierre Peut-être un jour pourrais-je la jeter par-dessus les murs et quelques paysans la ramassera-t-il Mais ne t'inquiète pas on me traite avec beaucoup d'égard Ton vieux père qui t'aime bien et qui est triste de penser aux soucis qu'il te donne Boutre-lai Aussitôt Isidore regarda les timbres de la poste Il portait Cusion Indre L'Indre ? Ce département qu'il s'acharnait a fouillé depuis des semaines Il consulta un petit guide de poche qui ne le quittait pas Cusion canton canton d'Aiguson Là aussi il avait passé Par prudence il rejeta ses personnalités d'anglais qui commençaient à être connus dans le pays se déguisa en ouvrier et fila sur Cusion village peu important où il lui fut facile de découvrir le splinter de la lettre Tout de suite d'ailleurs la chance le servit Une lettre rejetée à la poste mercredi dernier s'écria le maire brave bourgeois auquel il se confia et qui se mit à sa disposition Écoutez je crois que je peux vous fournir une indication précieuse Samedi matin le père Charelle un vieux rémouleur qui fait toutes les fois du département le père Charelle que j'ai croisé au bout du village m'a demandé Monsieur le maire une lettre qui n'a pas de timbre ça part tout de même ? Dame Et ça arrive à destination ? Parbleu Seulement il y a un supplément de taxes à payer voilà tout Et il habite le père Charelle Il habite là-bas tout seul sur le coteau la mesure après le cimetière Voulez-vous que je vous accompagne ? C'était une mesure isolée au milieu d'un verger qui entourait de hauts arbres Quand ils pénétrèrent trois pies s'envolaient de la niche même où le chien de garde était attaché et le chien n'aboya pas et ne bougea pas à leur approche Très étonné Boutrelai s'avança La bête était couchée sur le flanc et pas très dit morte En hâte ils couraient vers la maison La porte était ouverte Ils entrèrent Au fond d'une pièce humide et basse sur une mauvaise paillasse jetée à même le sol un homme gisait tout habillé Le père Charelle s'écria le maire Est-ce qu'il est mort lui aussi ? Les mains du bonhomme étaient froides son visage une pâleur effrayante mais le cœur battait encore d'un rythme faible et lent et il ne semblait avoir aucune blessure Ils essayaient de le ranimer et comme il n'y parvenait pas Boutrelai se mit en quête d'un médecin Le médecin ne réussit pas davantage Le bonhomme ne paraissait pas souffrir On eût dit qu'il dormait simplement mais d'un sommeil artificiel comme si on l'avait endormi par hypnose ou à l'aide d'un narcotique Au milieu de la nuit suivante cependant Isidore qui le veillait remarqua que sa respiration devenait plus forte et que tout son être avait l'air de se dégager des liens invisibles qui le paralysait A l'aube il se réveilla et reprit ses fonctions normales mangea but et se remua Mais de toute la journée il ne put répondre aux questions du jeune homme le cerveau comme engourdi encore par une inexplicable torpeur Le lendemain il demanda à Boutrelai Qu'est-ce que vous faites là vous ? C'était la première fois qu'il s'étonnait de la présence d'un étranger auprès de lui Peu à peu de la sorte il retrouva toute sa connaissance Il parla il fit des projets mais quand Boutrelai l'interrogea sur les événements qui avaient précédé son sommeil il sembla ne pas comprendre Et réellement Boutrelai sentit qu'il ne comprenait pas Il avait perdu le souvenir de ce qui s'était passé depuis le vendredi précédent C'était comme un gouffre subi dans la couleur ordinaire de sa vie Il racontait sa matinée et son après-midi de vendredi Les marchés conclurent la foire le repas qu'il avait pris à l'auberge puis plus rien Il croyait se réveiller au lendemain de ce jour Ce fut horrible pour Boutrelai La vérité était là Dans ses yeux qui avaient vu les murs du parc derrière lesquels son père l'attendait Dans ses mains qui avaient ramassé la lettre Dans ce cerveau confus qui avait enregistré le lieu de cette scène de décor le petit coin du monde où se jouait le drame Et de ses mains de ses yeux de ce cerveau il ne pouvait tirer le plus faible écho de cette vérité si proche Ah ! Cet obstacle impalpable et formidable auquel se heurtaient ses efforts Cet obstacle fait de silence et d'oubli comme il portait bien la marque de Lupin Lui seul avait pu informer sans doute qu'un signal avait été tenté par le père Boutrelai Lui seul avait pu frapper de mort partielle celui-là seul dont le témoignage pouvait le gêner Non point que Boutrelai se sentit découvert et qu'il pensa que Lupin au courant de son attaque sournoise et sachant qu'une lettre lui était parvenue se fut défendue contre lui personnellement Mais combien s'était montré de prévoyance et de véritables intelligences que de supprimer l'accusation possible de ce passant Personne ne savait plus maintenant qu'il y avait entre les murs d'un parc un prisonnier qui demandait du secours Personne ? Si, Boutrelai Le père Charel ne pouvait parler soit mais on pouvait connaître du moins la foire où le bonhomme s'était rendu et la route logique qu'il avait prise pour en revenir Et le long de cette route peut-être, enfin serait-il possible de trouver Isidore qui d'ailleurs n'avait fréquenté la mesure du père Charel qu'avec les plus grandes précautions et de façon à ne pas donner l'éveil Isidore décida de n'y point retourner C'est temps renseigné Il apprit que le vendredi c'était jour de marché à Freseline Grosbourg situé à quelques lieux où l'on pouvait se rendre soit par la grande route assez sinueuse soit par des raccourcis Le vendredi il choisit pour y aller la grande route et n'aperçut rien qui attira son attention Aucune enceinte de haut mur Aucune silhouette de vieux château Il déjeuna dans une auberge de Freseline et il se disposait à partir quand il vit arriver le père Charel qui traversait la place en poussant sa petite voiture de Rémouleur Il le suivit aussitôt de très loin Le bonhomme fit deux interminables stations pendant lesquelles il repassa des douzaines de couteaux Puis, enfin, il s'en alla par un chemin tout différent qui se dirigeait vers Creusan et le bourg d'Aiguzon Bautrelet s'engagea derrière lui sur cette route Mais il n'avait pas marché pendant cinq minutes qu'il eut l'impression de n'être pas seul à suivre le bonhomme Un individu cheminait entre eux qui s'arrêtait en même temps que le père Charel et repartait en même temps sans prendre d'ailleurs beaucoup de soin pour n'être pas vu On le surveille pensa Bautrelet Peut-être veut-on savoir s'il s'arrête devant les murs Son cœur bâtit L'événement approchait Tous trois les uns derrière les autres ils montaient et descendaient les pentes raides du pays et ils arrivèrent à Creusan Là, le père Charel fit une halte d'une heure Puis, il descendit vers la rivière et traversa le pont Mais, il se passa alors un fait qui surprit Bautrelet L'individu ne franchit pas la rivière Il regarda le bonhomme s'éloigner et quand il l'eut perdu de vue il s'engagea dans un sentier qui le conduisit en plein champ Que faire ? Bautrelet hésita quelques secondes puis brusquement se décida Il se mit à la poursuite de l'individu Il aura constaté pensant-il que le père Charel a passé tout droit Il est tranquille et il s'en va Où ? Au château ? Il touchait au but Il le sentait à une sorte d'allégresse douloureuse qui le soulevait L'homme pénétra dans un bois obscur qui dominait la rivière puis apparut de nouveau en pleine clarté à l'horizon du sentier Quand Bautrelet à son tour sortit du bois il fut très surpris de ne plus apercevoir l'individu Il le cherchait des yeux quand soudain il étouffa un cri et d'un pont en arrière regagna la ligne des arbres qu'il venait de quitter A sa droite il avait vu un rempart de hautes murailles qui flanquaient à distance égale des contreforts massifs C'était là C'était là Ces murs emprisonnaient son père Il avait trouvé le lieu secret où Lupin gardait ses victimes Il n'osa plus s'écarter de l'abri que lui offraient les feuillages épais du bois Lentement presque à plat ventre il appuya vers la droite et parvint ainsi au sommet d'un monticule qui atteignait le fait des arbres voisins Les murailles étaient plus élevées encore Cependant il discerna le toit du château qu'elle saignait Un vieux toit Louis XIII qui surmontait des clochetons très fins disposés en corbeilles autour d'une flèche plus aiguë et plus haute Pour ce jour-là Boutrelai n'en fit pas davantage Il avait besoin de réfléchir et de préparer son plan d'attaque sans rien laisser au hasard Maître de Lupin C'était à lui maintenant de choisir l'heure et le mode du combat Il s'en alla Près du pont il croisa deux paysannes qui portaient des seaux remplis de lait Il leur demanda Comment s'appelle le château qui est là-bas derrière les arbres ? Ça, monsieur c'est le château de l'Aiguille Il avait jeté sa question sans y attacher d'importance La réponse bouleversa Le château de l'Aiguille ? Ah ! Mais où sommes-nous ici ? Dans le département de l'Indre ? Ma foi non ! L'Indre c'est de l'autre côté de la rivière Par ici c'est la Creuse Isidore eut un éblouissement Le château de l'Aiguille le département de la Creuse l'Aiguille creuse la clé même du document la victoire assurée définitive totale Sans un mot de plus il tourna le dos aux deux femmes et s'en alla en titubant comme un homme ivre Fin du chapitre 5 Chapitre 6 de l'Aiguille creuse par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Bidou L'Aiguille creuse par Maurice Leblanc Chapitre 6 Un secret historique La résolution de Baudrelet fut immédiate Il agirait seul Prévenir la justice était trop dangereux Outre qu'il ne pouvait offrir que des présomptions il craignait les lenteurs de la justice les indiscrétions certaines toute une enquête préalable pendant lesquelles Lupin inévitablement averti aurait le loisir d'effectuer sa retraite en mode d'ordre Le lendemain dès 8h son paquet sous le bras il quitta l'auberge qu'il habitait aux environs de Cusion gagna le premier fourrévenu se défit de ses hardes d'ouvriers redevint le jeune peintre anglais qu'il était précédemment et se présenta chez le notaire d'Aiguillon le plus gros bourg de la contrée il raconta que le pays lui plaisait et que s'il trouvait une demeure convenable il s'y installerait volontiers avec ses parents le notaire indiqua plusieurs domaines Bautrelet insinua qu'on lui avait parlé du château de l'Aiguille au bord de la Creuse en effet mais le château de l'Aiguille qui appartient à un de mes clients depuis 5 ans n'est pas à vendre il l'habite alors ? il l'habitait ou plutôt sa mère mais celle-ci trouvant le château un peu triste ne s'y plaisait pas de sorte qu'ils l'ont quitté l'année dernière et personne n'y habite en ce moment ? si un Italien auquel mon client l'a loué pour la saison d'été le baron Enfrédie ah le baron Enfrédie un homme encore jeune l'air assez gourmet ma foi je n'en sais rien mon client a traité directement avec lui il n'y a pas eu de bail une simple lettre mais vous connaissez le baron non il ne sort jamais du château en automobile quelquefois et la nuit paraît-il les provisions sont faites par une vieille cuisinière qui ne parle à personne des drôles de gens croyez-vous que votre client consentirait-il à vendre son château ? je ne crois pas c'est un château historique du plus pur style Louis XIII mon client étonnait beaucoup et s'il n'a pas changé d'avis vous pouvez me donner son nom ou son adresse ? Louis Valméras 34 rue du Mont-Tabor Bautrelet prit le train de Paris à la station la plus proche le seul lendemain après trois visites infructueuses il trouva enfin Louis Valméras c'était un homme d'une trentaine d'années au visage ouvert et sympathique Bautrelet jugeant inutile de biaiser nettement se fit connaître et raconta ses efforts et le but de sa démarche j'ai tout lieu de penser conclut-il que mon père est emprisonné au château de l'Aiguille en compagnie sans doute d'autres victimes et je viens vous demander ce que vous savez de votre locataire le baron Anfredi pas grand chose j'ai rencontré le baron Anfredi l'hiver dernier à Monte Carlo ayant appris par hasard que j'étais propriétaire d'un château comme il désirait passer l'été en France il me fit des offres de location c'est un homme encore jeune oui des yeux et une très énergie des cheveux blonds de la barbe oui terminé par deux pointes qui retombent sur un faux col fermant pas derrière comme le col d'un clergiman d'ailleurs il a quelque peu l'air d'un prêtre anglais c'est lui murmura Bautrelet c'est lui tel que je l'ai vu c'est son signalement exact comment ? vous croyez ? je crois je suis sûr que votre locataire n'est autre qu'Arsène Lupin l'histoire amusa Louis Valméras il connaissait toutes les aventures de Lupin et les péripéties de sa lutte avec Bautrelet il se frotta les mains allons le château de l'aiguille va devenir célèbre ce qui n'est pas pour me déplaire car au fond depuis que ma mère n'y habite plus j'ai toujours eu l'idée de m'en débarrasser à la première occasion après ça je trouverai acheteur seulement seulement je vous demanderai de n'agir qu'avec la plus extrême prudence et de ne prévenir la police qu'en toute certitude voyez-vous que mon locataire ne soit pas Lupin Bautrelet exposa son plan il irait seul la nuit il franchira les murs se cacherait dans le parc Louis Valmeras l'arrêta tout de suite vous ne franchirez pas si facilement des murs de cette hauteur si vous y parvenez vous serez accueillis par deux énormes molosses qui appartiennent à ma mère que j'ai laissé au château bah une boulette je vous remercie mais supposons que vous leur échappiez et après comment entrerez-vous dans le château les portes sont massives les fenêtres sont grillées et d'ailleurs une fois entrée qui vous guiderait il y a quatre-vingts chambres oui mais cette chambre a deux fenêtres au second étage je la connais nous l'appelons la chambre des glycines mais comment la trouverez-vous il y a trois escaliers et un labyrinthe de couloirs j'aurais beau vous donner le fil vous expliquer le chemin à suivre vous vous perdrez venez avec moi dit Bautrelet en riant impossible j'ai promis à ma mère de la rejoindre pendant le midi Bautrelet retourna chez l'ami qui lui offrait l'hospitalité et commença ses préparatifs mais vers la fin du jour comme il se disposait à partir il reçut la visite de Balmeras voulez-vous toujours de moi si je veux eh bien je vous accompagne oui l'expédition me tente je crois qu'on ne s'ennuiera pas et ça m'amuse d'être mêlé à tout cela et puis mon gros con ne vous sera pas inutile tenez voici déjà un début de collaboration il montra une grosse clé toute rugueuse de rouille et d'aspect vénérable et cette clé ouvre demanda Bautrelet une petite poterne dissimulée entre deux contreforts abandonnée depuis des siècles et que je n'ai même pas cru de voir indiquer à mon locataire elle donne sur la campagne précisément à la lisière du bois Bautrelet l'interrompit brusquement ils la connaissent cette issue c'est évidemment par là que l'individu que je suivais a pénétré dans le parc allons la partie est belle et nous la gagnerons mais Fichtre il s'agit de jouets serrés deux jours après au pas d'un cheval familique arrivait à Crozant une roulotte de bohémiens que son conducteur obtint l'autorisation de remiser au bout du village sous un ancien hangar déserté outre le conducteur qui n'était autre que Valmeras il y avait trois jeunes gens occupés à tresser des fauteuils avec des brins d'osiers Bautrelet et deux de ses camarades de Jansson ils demeurèrent là trois jours attendant une nuit propice et rôdant isolément aux alentours du parc une fois Bautrelet aperçu la poterne pratiquée entre deux contreforts elle se confondait presque derrière le voile de ronce qui la masquait avec le dessin formé par les pierres de la muraille enfin le quatrième soir le ciel se couvrit de gros nuages noirs et Valmeras décida qu'on irait en reconnaissance quitte à rebrousser chemin si les circonstances n'étaient pas favorables tous quatre ils traversèrent le petit bois puis Bautrelet rampa parmi les brouillères écorcha ses mains à la haie de ronce et se soulevant à moitié lentement avec des gestes qui se retenaient introduisit la clé dans la serrure doucement il tourna la porte allait-elle s'ouvrir sous son effort un verrou ne la fermait-il pas de l'autre côté il poussa la porte s'ouvrit sans grincement sans secousse il était dans le parc vous êtes là Bautrelet demande la Valmeras attendez-moi vous deux mes amis surveillez la porte pour que notre retraite ne soit pas coupée à la moindre alerte un coup de sifflet il prit la main de Bautrelet et ils s'enfoncèrent dans l'ombre épaisse des fourrés un espace plus clair se frit à eux quand ils arrivèrent au bord de la peluche centrale au même moment un rayon de lune filtra et ils apercirent le château avec ses clochetons pointues disposées autour de cette flèche effilée à laquelle sans doute il devait son nom aucune lumière aux fenêtres aucun bruit Valmeras empoigna le bras de son compagnon taisez-vous quoi les chiens là-bas vous voyez un grognement se fit entendre Valmeras siffla très bas deux silhouettes blanches bondirent et en quatre sauts vinrent s'abattre au pied du maître tout doux les enfants couchez là bien ne bougez plus et dit à Bautrelet et maintenant marchons je suis tranquille vous êtes sûr de chemin oui nous rapprochons de la terrasse et alors je me rappelle qu'il y a sur la gauche à un endroit où la terrasse qui domine la rivière s'élève au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée un velet qui ferme mal et qu'on peut ouvrir de l'extérieur de fait quand ils furent arrivés sous les forts le velet céda avec une pointe de diamant Valmeras coupa un carreau il tourna l'espagnolette l'un après l'autre ils franchirent le balcon cette fois ils étaient dans le château la pièce nous sommes dit Valmeras se trouve au bout du couloir puis il y a un immense vestibule orné de statues et à l'extrémité du vestibule un escalier qui conduit à la chambre occupée vers votre père il avança d'un pas vous venez Pautrelet oui oui mais non vous ne venez pas qu'est-ce que vous avez il lui saisit la main elle était glacée et il s'aperçut que le jeune homme était accroupi sur le parquet qu'est-ce que vous avez répéta-t-il rien ça passera mais enfin j'ai peur vous avez peur oui avoua votre relais ingénuement ce sont mes nerfs qui flanchent j'arrive souvent à les commander mais aujourd'hui le silence l'émotion et puis depuis le coup de couteau de ce greffier et ça va passer tenez ça passe il réussit en effet à se lever et Valmeras l'entraîna hors de la chambre ils suivirent à tâton un couloir et si doucement que chacun d'eux ne percevait pas la présence de l'autre une faible lueur cependant semblait éclairer le vestibule vers lequel il se dirigeait Valmeras passe à la tête c'était une veilleuse placée au bas de l'escalier sur un guéridon qu'il en apercevait à travers les branches fraînes de la palmier halte souffla Valmeras près de la veilleuse il y avait un homme en faction debout qui tenait un fusil les avait-il vus peut-être du moins quelque chose dut l'inquiéter car il est pour là votre relais était tombé à genoux contre la caisse d'un arbuste et il ne bougeait plus le coeur comme déchaîné dans sa poitrine cependant le silence et l'immobilité des choses rassurèrent l'homme en faction il baissa son arme mais sa tête resta tournée vers la caisse de l'arbuste d'effrayantes minutes s'écoulèrent dix quinze un rayon de lune s'était glissé par une fenêtre de l'escalier et soudain votre relais s'avisa que le rayon se déplaçait insensiblement et que avant quinze autres dix autres minutes il serait sur lui éclairant en pleine face des gouttes de sueur tombèrent de son visage sur ses mains tremblantes son angoisse était telle qu'il fit sur le point de se relever et de s'enfuir mais se souvenant que Valmeras était là il le chercha des yeux et il fut stupéfait de le voir ou plutôt de le deviner qui rampait dans les ténèbres à l'abri des arbustes et des statues déjà il atteignait le bas de l'escalier à hauteur à quelques pas de l'homme qu'allait-il faire passer quand même monter seul à la délivrance du prisonnier mais pourrait-il passer beau trollet ne le voyait plus et il avait l'impression que quelque chose allait s'accomplir une chose que le silence plus lourd plus terrible semblait pressentir aussi et brustement une ombre qui bondit sur l'homme la veilleuse qui s'éteint le bruit d'une lutte votre relais à couru les deux corps avaient roulé sur les dalles il voulut se pencher et il entendit un gémissement roc à soupir et aussitôt un des adversaires se releva qui lui saisit le bras vite allons-y c'était Valmeras il montait à deux étages et déboucha à l'entrée d'un corridor qu'un tapis recouvrait à droite souffla Valmeras la quatrième chambre sur la gauche bientôt ils trouvèrent la porte de cette chambre comme ils s'y attendaient les captifs étaient enfermés à clé il leur fallait une demi-heure une demi-heure d'efforts étouffés de tentatives assourdies pour forcer la serrure enfin ils entrèrent à ta tombe votre relais découvrit le lit son père dormait il le réveilla doucement c'est moi Isidore il y a un ami ne craint rien lève-toi pas un mot le père s'habilla mais au moment de sortir il leur dit à voix basse je ne suis pas seul dans le château à qui Ganimard Cholmès non du moins je ne les ai pas vus alors une jeune fille mademoiselle de Saint-Véran sans aucun doute je ne sais pas je l'ai aperçu de loin plusieurs fois dans le parc et puis en me penchant de ma fenêtre je vois la scène elle m'a fait des signaux tu sais où est sa chambre oui dans ce couloir la troisième à droite la chambre bleue murmura Valmeras la porte est à deux bâtons nous aurons moins de mal très vite en effet l'un des bâtons céda ce fut le père Bautrelet qui se chargea de prévenir la jeune fille dix minutes après il sortait de sa chambre avec elle et disait à son fils tu avais raison mademoiselle de Saint-Véran ils descendirent tout cadre au bas de l'escalier Valmeras s'arrêta et se pencha sur l'homme puis les entraînant vers la chambre de la terrasse il n'est pas mort il vivra ah fit Bautrelet avec soulagement par bonheur la lame de mon couteau est pliée le coup n'est pas mortel et puis quoi ces coquins ne méritent pas de pitié dehors ils furent accueillis par les deux chiens qui les accompagnèrent jusqu'à la paterne là Bautrelet retrouva ses deux amis la petite troupe sortit du parc il était trois heures du matin cette première victoire ne pouvait se suffire à Bautrelet dès qu'il eut installé son père et la jeune fille il les interrogea sur les gens qui résidaient au château et en particulier sur les habitudes d'Arcèle Lupin il apprit ainsi que Lupin ne venait que tous les trois ou quatre jours arrivant le soir en automobile et repartant dès le matin à chacun de ses voyages il rendait visite aux deux prisonniers et tous deux s'accordaient à louer ses égards et son extrême affabilité pour l'instant il ne devait pas se trouver au château en dehors de lui il n'avait jamais vu qu'une vieille femme préposée à la cuisine et au ménage et deux hommes qui les surveillaient tour à tour et qui ne leur parlaient point deux subalternes évidemment à en juger d'après leur façon et leur physionomie deux complices tout de même concluent notre relais ou plutôt trois avec la vieille femme c'est gibier qui n'est pas à dédaigner et si nous ne perdons pas de temps il sauta sur une bicyclette fila jusqu'au bout d'Aiguson réveilla la gendarmerie mit tout le monde en branle fit sonner le bout de sel et revint à Crozant à huit heures suivi du brigadier et de six gendarmes deux de ces hommes restèrent en faction auprès de la roulotte deux autres s'établirent devant la paterne les quatre derniers commandés par leur chef et accompagnés de Bautrelet et de Valmeras se dirigeaient vers l'entrée principale du château trop tard la porte était grande ouverte un paysan leur dit qu'une heure auparavant il avait vu sortir du château une automobile de fait la perquisition ne donna aucun résultat selon toute probabilité la bande avait dû s'installer là en camp volant on trouva quelques hardes un peu de de l'âge des ustensiles de ménage et c'est tout ce qui étonna davantage Bautrelet et Valmeras ce fut la disparition du blessé il ne put relever la moindre trace de lutte pas même une goutte de sang sur les dalles du vestibule sans doute aucun témoignage matériel n'aurait pu prouver le passage de Lupin au château de l'Aiguille et l'on aurait eu le droit de récuser les insertions de Bautrelet et de son père de Valmeras et de Mademoiselle de Saint-Véran si l'on avait fini par découvrir dans une chambre contiguë à celle que la jeune fille occupait une douze mille douzaine de bouquets admirables auxquels était épinglé la carte d'Arsène Lupin bouquet dédaigné par elle flétri oublié l'un d'eux outre la carte portait une lettre que Raymond n'avait pas vue l'après-midi quand cette lettre eut été cachetée par le juge d'instruction on y trouva dix pages de prières de supplications de promesses de menaces de désespoirs toute la folie d'un amour qui n'a connu que mépris et répulsion et la lettre se terminait ainsi je viendrai mardi soir Raymond d'ici là réfléchissez pour moi je ne veux plus attendre je suis résolu à tout mardi soir c'était le soir même de ce jour où Bautrelet venait de délivrer Mademoiselle de Saint-Véran on se rappelle la formidable explosion de surprises et d'enthousiasme qui éclata dans le monde entier à la nouvelle de ce dénouement imprévu Mademoiselle de Saint-Véran libre la jeune fille que convoitait Lupin pour lequel il avait machiné ses plus machiavéliques combinaisons arrachées à ses griffes libre aussi le père de Bautrelet celui que Lupin dans son désir exagéré d'un armistice que nécessitait les exigences de sa passion celui que Lupin avait choisi comme otage libre tous deux les deux prisonniers et le secret de l'aiguille qu'on avait cru impénétrable connu publié jeté aux quatre coins de l'univers vraiment la foule s'amusa on chansonna l'aventurier vaincu les amours de Lupin les sanglots d'Arsène le cambrioleur amoureux la complaine du pit pocket cela se criait sur les boulevards cela se fredonnait à l'atelier pressé de questions poursuivie par les intervieweurs Raymond répandit avec la plus extrême réserve mais la lettre était là et les bouquets de fleurs et toute la pitoyable aventure du coup Lupin bafoué ridiculisé dégringola de son piénestal et Bautrelet fut l'idole il avait tout vu tout prédit tout élucidé la déposition que mademoiselle de Saint-Véran fit devant le juge d'instruction au sujet de son enlèvement confirma jusque dans les moindres détails l'hypothèse qu'avait imaginé le jeune homme sur tous les points la réalité semblait se soumettre à ce qu'il la décrétait au préalable Lupin avait trouvé son maître Bautrelet exigea que son père avant de retourner dans ses montagnes de Savoie prit quelques mois de repos au soleil et le conduisit lui-même ainsi que mademoiselle de Saint-Véran aux environs de Nice où le comte de Gèvre et sa fille Suzanne étaient installés pour passer l'hiver le seul lendemain Valméras amenait sa mère auprès de ses nouveaux amis et ils composèrent ainsi une petite colonie groupée autour de la villa de Gèvre et sur laquelle veillait nuit et jour une demi-douzaine d'hommes engagés par le comte au début d'octobre Bautrelet élève de rhétorique alla reprendre à Paris le cours de ses études et préparer ses examens et la vie recommença calme cette fois et sans incident que pouvait-il d'ailleurs se passer ? la guerre n'était-elle pas finie ? Lupin devait en avoir de son côté la sensation bien nette et qu'il n'y avait plus pour lui qu'à se résigner au fait accompli car un beau jour ces deux autres victimes Ganimard et Alot Chalmès réapparurent Leur retour à la vie de ce monde manqua du reste totalement de prestige Ce fut un chiffonnier qui les ramassa quai des Orfèvres en face de la préfecture de police et tous deux endormis et ligotés Après une semaine de complet amurissement ils parvint à reprendre la direction de leurs idées et racontèrent ou plutôt Ganimard raconta car Chalmès s'enferma dans un mutisme farouche qu'ils avaient accompli à bord du yacht L'Hirondel un voyage de circumnavigation autour de l'Afrique Voyage charmant instructif où ils pouvaient se considérer comme libres sauf à certaines heures qui passaient à fond de Kahl tandis que l'équipage descendait dans des ports exotiques Quant à leur atterrissage au cas des Orfèvres ils ne se souvenaient de rien endormis sans doute depuis plusieurs jours Cette mise en liberté c'était l'aveu de la défaite et en ne luttant plus Lupin la proclamait sans restriction Un événement d'ailleurs la rendit encore plus éclatante Ce furent les fiançailles de Louis Valmérace et de Mademoiselle le Saint-Véran Dans l'intimité que créaient entre eux les conditions actuelles de leur existence les deux jeunes gens s'éprirent l'un de l'autre Valmérace perte irrémédiable de la femme qui l'aimait Deux ou trois fois on vit rôder autour de la villa des individus à mine suspecte et Valmérace fut même à se défendre un soir contre un soi-disant ivrogne qui tira sur lui un coup de pistolet et traversa son chapeau d'une balle Mais somme toute la cérémonie s'accomplit au jour et à l'heure fixée et Raymond de Saint-Véran devint Madame Louis Valmérace C'était comme si le destin lui-même eût pris parti pour Bautrelet et contre-signer le bulletin de victoire La foule le sentit si bien que ce fut à ce moment que jadit parmi ses admirateurs l'idée d'un grand banquet où l'on célébrerait son triomphe et l'écrasement de l'épin Idée merveilleuse et qui suscita l'enthousiasme En quinze jours trois cents adhésions fut réunies On lança des invitations au lycée de Paris à raison de deux élèves par classe de rhétorique La presse entonna des hymnes et le banquet fut ce qu'il ne pouvait manquer d'être Une apothéose Mais une apothéose charmante et simple parce que Bautrelet en était le héros Sa présence suffit à remettre les choses au point Il se montre un modeste comme un ordinaire Un peu surpris des bravos excessifs Un peu gêné des éloges hyperboliques où on affirmait sa superiorité sur les plus illustres policiers Un peu gêné mais aussi très ému Il le dit en quelques paroles qui plurent à tous et avec le trouble d'un enfant qui rougit d'être regardé Il dit sa joie Il dit sa fierté Et vraiment si raisonnable si maître de lui qu'il fut Il connut là des minutes d'ivresse inoubliables Il souriait à ses amis à ses camarades de janson à Valméras venus spécialement pour l'applaudir à monsieur de Gèvres à son père Or comme il finissait de parler et qu'il tenait encore son verre en main un bruit de voix se fit entendre à l'extrémité de la salle et l'on vit quelqu'un qui gesticulait en agitant un journal On rétablit le silence L'important se rassit Mais un frémissement de curiosité se propageait tout autour de la table Le journal passait de main en main et chaque fois qu'un inconvite nous jetait des yeux sur la page offerte c'était des exclamations « Lisez ! Lisez ! » criait-on du côté opposé à la table d'honneur on se leva Le père Bautrelet alla prendre le journal et le tendit à son fils « Lisez ! Lisez ! » ria-t-on plus fort et d'autres proféraient « Écoutez donc ! Il va lire ! Écoutez ! » Bautrelet debout face au public cherchait des yeux dans le journal du soir que son père lui avait donné l'article qui suscitait un tel vacarme et soudain ayant aperçu un titre souligné au crayon bleu il leva la main pour réclamer le silence et il lut ne voit que l'émotion altérait de plus en plus ses révélations stupéfiantes qui réduisaient à néant tous ses efforts bouleversaient ses idées sur l'aiguille creuse et marquaient la vanité de sa lutte contre Arsène Lupin Lettre ouverte de M. Massiban de l'Académie des inscriptions et belles lettres M. le directeur Le 17 mars 1679 un tout petit livre parut avec ce titre Le mystère de l'aiguille creuse toute la vérité dénoncée pour la première fois sans exemplaire imprimée par moi-même et pour l'instruction de la cour A 9h du matin ce jour du 17 mars l'auteur un très jeune homme bien vêtu dont on ignore le nom se mit à déposer ce livre chez les principaux personnages de la cour A 10h alors qu'il avait accompli 4 de ses démarches il était arrêté par un capitaine des gardes lequel l'amenait dans le cabinet du roi et repartait aussitôt à la recherche des 4 exemplaires distribués quand les 100 exemplaires furent réunis comptés feuilletés avec soin et vérifiés le roi les jeta lui-même au feu sauf un qu'il conserva par devers lui puis il chargea le capitaine des gardes de conduire dans l'auteur du livre à Musque de Saint-Mare lequel Saint-Mare enferma son prisonnier d'abord à Pignerol puis dans la forteresse de l'île Sainte-Marguerite cet homme n'était autre évidemment que le fameux homme au masque de fer jamais la vérité n'eût été connue ou du moins une partie de la vérité si le capitaine des gardes qui avait assisté à l'entrevue profitant d'un moment où le roi s'était détourné n'avait eu la tentation de retirer de la cheminée afin que le feu ne l'atteignit un autre des exemplaires six mois après ce capitaine fut ramassé sur la grande route de Gaillon à Mantes ses assassins l'avaient dépouillé de tous ses vêtements oubliant toutefois dans sa poche droite un bijou qu'il aurait découvri par la suite un diamant de la plus belle eau et d'une valeur considérable dans ses papiers on retrouva une note manuscrite il n'y parlait point du livre arraché aux flammes mais il donnait un résumé des premiers chapitres il s'agissait d'un secret qui fut connu des rois d'Angleterre perdu par eux au moment où la couronne du pauvre fou Henri VI passa sur la tête du du-York dévoilée au roi de France Charles VII par Jeanne d'Arc et qui devenu secret d'état fut transmis de souverain en souverain par une lettre chaque fois recachetée que l'on trouvait au lit de mort du défunt avec cette mention pour le roi de France ce secret ce secret concernait l'existence et déterminait l'emplacement d'un trésor formidable possédé par les rois et qui s'accroissait de siècle en siècle 114 ans plus tard Louis XVI prisonnier au temple prit à part l'un des officiers qui était chargé de surveiller la famille royale et lui dit Monsieur vous n'aviez pas sous mon aïeul le grand roi un ancêtre qui servait comme capitaine des gardes oui Sire et bien seriez-vous homme seriez-vous homme il hésita l'officier acheva la phrase à ne pas vous trahir oh Sire alors écoutez-moi il tira de sa poche un petit livre dont il arracha à l'une des dernières pages mais se ravisant non il vaut mieux que je copie il prit une grande feuille de papier qu'il déchira de façon à ne garder qu'un petit espace rectangulaire sur lequel il copia cinq lignes de points deux lignes et deux chiffres que portait la page imprimée puis ayant brûlé celle-ci il plia en quatre la feuille manuscrite la cacheta de ses rouges et me la donna Monsieur après ma mort vous remettrez cela à la reine et vous le direz de la part du roi Madame pour votre majesté et pour son fils si elle ne comprend pas si elle ne comprend pas vous ajouterez il s'agit du secret du secret de l'aiguille la reine comprendra ayant parlé il jeta le livre parmi les braises qui rougissaient dans l'âtre le 21 janvier il montait sur l'échafaud il fallut deux mois à l'officier par suite du transfert de la reine à la conciergerie pour accomplir la mission dont il était chargé enfin à force d'un tricte sournoise il réussit un jour à se trouver en présence de Marie-Antoinette il lui dit de manière qu'elle put tout juste entendre de la part du feu roi Madame pour votre majesté et son fils et il lui offrit la lettre cachetée elle s'assura que le gardien ne pouvait la voir brisa les cachets sembla surprise à la vue de ses lignes indéchiffrables puis tout de suite par le comprendre elle sourit amèrement et l'officier perçut ses mots pourquoi si tard elle hésita où cachait ce document dangereux enfin elle ouvrit son livre d'heures et dans une sorte de poche secrète pratiquée entre le cuir de reliure et le parchemin qui le recouvrait elle glissa la feuille du papier pourquoi si tard avait-elle dit il est probable en effet que ce document s'il avait pu lui apporter le salut arrivait trop tard car au mois d'octobre suivant la reine Marie-Antoinette à son tour montait sur l'échafaud or cet officier en feuilletant les papiers de sa famille trouva la note manuscrite de son arrière-grand-père à partir de ce moment il n'eut plus qu'une idée c'est de consacrer ses loisirs à élucider cet étrange problème il lut tous les auteurs latins parcourut toutes les chroniques de France et celles des pays voisins s'introduisit dans les monastères déchiffra les livres de contes les cartulaires les traités et il put ainsi retrouver certaines citations et parses à travers les âges au livre 3 des commentaires de César sur la guerre des Gaules il racontait qu'après la défaite de Viridinovitz par G. Titulus Sabinus le chef des calettes fut mené devant César et que pour sa rançon il dévoila le secret de l'aiguille le traité de Saint-Claire-sur-Epte entre Charles le Simple et Roll chef des barbares du Nord fait suivre le nom de Roll de tous ces titres parmi lesquels nous lisons Maître du secret de l'aiguille la chronique saxonne édition de Gibson page 134 parlant de Guillaume à la grande vigueur Guillaume le conquérant raconte que la hampe de son étendard se terminait en pointe acérée et perçait d'une fente à la façon d'une aiguille dans une phrase assez ambiguë de son interrogatoire Jeanne d'Arc avoue qu'elle a encore une chose secrète à dire au roi de France à quoi ses juges répondent oui nous savons de quoi il est question et c'est pourquoi Jeanne vous périrez par la vertu de l'aiguille jure quelquefois le bon roi Henri IV auparavant François Ier arrangant les notables du Havre en 1520 prononça cette phrase qui nous transmet le journal d'un bourgeois dont fleurs les rois de France portent des secrets qui règlent la conduite des choses et le sort des villes toutes les citations monsieur le directeur tous les récits qui concernent le masque de fer le capitaine des gardes et son arrière-petit-fils je les ai retrouvés aujourd'hui dans une brochure écrite précisément par cet arrière-petit-fils et publiée en juin 1815 la veille ou le lendemain de Waterloo c'est-à-dire en une période de bouleversement où les révélations qu'elles contenaient devaient passer inaperçues que vaut cette brochure ? Rien nous direz-vous et nous devons lui accorder aucune créance c'est là ma première impression mais quelle ne fut pas ma stupeur en ouvrant les commentaires de César au chapitre indiqué d'y découvrir la phrase relevée dans la brochure même constatation en ce qui concerne le traité de Sinclair-sur-Epte la chronique saxonne l'interrogatoire de Jeanne d'Arc bref tout ce qu'il m'a été possible de vérifier jusqu'ici enfin il est un fait plus précis encore que relate l'auteur de la brochure de 1815 pendant la campagne de France officier de Napoléon il sonna un soir son cheval ayant crevé à la porte d'un château où il fut reçu par un vieux chevalier de Saint-Louis et il apprit coup sur coup en causant avec le vieillard que ce château situé au bord de la creuse s'appelait le château de l'aiguille qu'il avait été construit et baptisé par Louis XIV et que sur l'ordre express du grand roi il avait été orné de clochetons et d'une flèche qui figurait l'aiguille comme date comme date il portait il doit porter encore 1680 1680 un an après la publication du livre et l'emprisonnement du masque de fer tout s'expliquait Louis XIV prévoyant que le secret pouvait s'ébruter avait construit et baptisé ce château pour offrir au curieux une explication naturelle de l'antique mystère l'aiguille creuse un château à clochetons pointus situé au bord de la creuse et appartenant au roi du coup on croyait connaître le mot de l'énigme et les recherches cessaient le calcul était juste puisque plus de deux siècles après monsieur Bautrelet est tombé dans le piège et c'est là monsieur le directeur que je voulais en venir en décrivant cette lettre si Lupin sous le nom d'Enfrédie allouait à monsieur Valméras le château de l'aiguille au bord de la creuse s'il allogait là ses deux prisonniers c'est qu'il admettait le succès des inévitables recherches de monsieur Bautrelet et que dans le but d'obtenir la paix qu'il avait demandé il tendait précisément à monsieur Bautrelet ce que nous pouvons appeler le piège historique de Louis XIV et par là nous sommes amenés à ceci conclusion irréfutable c'est que lui Lupin avec ses seules lumières sans connaître d'autres faits que ceux que nous connaissons est parvenu dans le sortilège d'un génie vraiment extraordinaire à déchiffrer l'indéchiffrable le document c'est que Lupin dernier héritier des rois de France connaît le mystère royal de l'éguille creuse là se terminait l'article et depuis quelques minutes depuis le passage concernant le château de l'éguille ce n'était plus Bautrelet qui en faisait la lecture comprenant sa défaite écrasé sous le poids de l'humiliation subie il avait lâché le journal et s'était effondré sur sa chaise le visage enfoui dans ses mains haletante et secoué d'émotion par cette incroyable histoire la foule s'était rapprochée peu à peu et maintenant se pressait autour de lui on attendait avec une angoisse frémissante les mots qu'il allait répondre les objections qu'il allait soulever il ne bougea pas d'un geste doux Valméras lui décroisa les mains et releva sa tête Isidore potrelai pleurait Fin du chapitre 6 Chapitre 7 de l'aiguille creuse par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Bidou L'aiguille creuse par Maurice Leblanc Chapitre 7 Le traité de l'aiguille Il est 4 heures du matin Isidore n'est pas rentré au lycée Il n'y rentrera pas avant la fin de la guerre sans merci qu'il a déclarée à Lupin Cela il se laisse jurer tout bas pendant que ses amis l'emportaient en voiture tout défaillant et meurtri serment insensé guerre absurde et illogique Que peut-il faire lui enfant isolé et sans armes contre ce phénomène d'énergie et de puissance Par où l'attaquer Il est inattaquable Ou le blesser Il est invulnérable Ou l'atteindre Il est inaccessible 4 heures du matin Isidore a de nouveau accepté l'hospitalité de son camarade de Jansson Debout devant la cheminée de sa chambre les coudes plantées droits sur le marbre les deux poings au menton il regarde son image qui lui renvoie la glace Il ne pleure plus Il ne veut plus pleurer ni se tendre sur son lit ni se désespérer comme il le fait depuis deux heures Il veut réfléchir réfléchir et comprendre Et ses yeux ne quittent pas ses yeux dans le miroir comme s'il espérait doubler la force de sa pensée en contemplant son image pensive comme s'il espérait trouver au fond de cet être-là l'insoluble solution qu'il ne trouve pas en lui Jusqu'à six heures il reste ainsi Et c'est peu à peu que dégagé de tous les détails qui la compliquent et l'obscurcissent la question s'offre à son esprit toute sèche toute nue avec la rigueur d'une équation Oui il s'est trompé Oui son interprétation du document est fausse Le mot aiguille ne vise point le château des bords de la Creuse Et de même le mot demoiselle ne peut pas s'appliquer à Raymond de Saint-Véran et à sa cousine puisque le texte du document remonte à des siècles Donc tout est à refaire Comment ? Une seule base de documentation serait solide Le livre publié sous Louis XIV Or des cent exemplaires imprimés par celui qui devait être le masque de fer deux seulement échappèrent aux flammes L'un fut dérobé par le capitaine des gardes et perdu L'autre fut conservé par Louis XIV transmis à Louis XV et brûlé par Louis XVI Mais il reste une copie de la page essentielle celle qui contient la solution du problème ou du moins la solution cryptographique celle qui fut portée à Marie-Antoinette et glissée par elle sous la couverture de son livre d'or Qu'est devenu ce papier ? Est-ce celui que Bautrelet a tenu dans ses mains et que Lupin lui a fait reprendre par le greffier Bredoux ? Ou bien se trouve-t-il encore dans le livre d'or de Marie-Antoinette ? Et la question revient à celle-ci Qu'est devenu le livre d'or de la reine ? Après avoir pris quelques instants de repos Bautrelet interrogea le père de son ami collectionneur émérite appelé souvent comme expert à titre officieux et que récemment encore le directeur d'un de nos musées consultait pour l'établissement de son catalogue Le livre d'or de Marie-Antoinette s'écria-t-il mais il fut légué par la reine à sa femme de chambre avec mission secrète de le faire tenir au comte de Fersen pieusement conservé dans la famille du comte il se trouve depuis cinq ans dans une vitrine dans une vitrine du musée Carnavalet tout simplement et ce musée sera ouvert d'ici vingt minutes comme il l'est chaque matin à la minute précise où s'ouvrait la porte du vieil hôtel de madame de Sévigné Isidore sautait de voiture avec son ami tiens monsieur Bautrelet dix voix saluèrent son arrivée à son grand étonnement il reconnut toute la troupe des reporters qui suivait l'affaire de l'aiguille creuse et l'un d'eux s'écria c'est drôle hein nous avons tous fait la même idée attention Arsène Lupin est peut-être parmi nous ils entrèrent ensemble le directeur aussi tôt prévenu se mit à leur entière disposition les mena devant la vitrine et leur montra un pauvre volume sans le moindre ornement et qui n'avait certes rien de royal un peu d'émotion tout de même les envahit à l'aspect de ce livre que la reine avait touché en des jours si tragiques que ses yeux rougis de larmes avaient regardé et il n'osait le prendre et le fouiller comme s'ils avaient eu l'impression d'un sacrilège voyons monsieur Bautrelet c'est une tâche qui vous incombe il prit le livre d'un geste anxieux la description correspondait bien à celle que l'auteur de la brochure en avait donnée d'abord une couverture de parchemin parchemin sali noirci usé par place et au-dessous la vraie relure en cuir rigide avec quel frisson Bautrelet sentit de la poche dissimulée était-ce une fable ou bien retrouvait-il encore le document écrit par Louis XVI élégué par la reine à son ami fervent à la première page sur la partie supérieure du livre pas de cachette rien murmura-t-il rien redire-t-il en écho palpitant mais à la dernière page ayant un peu forcé l'ouverture du livre il vit tout de suite que le parchemin se décollait de la relure il glissa les doigts quelque chose oui il sentit quelque chose un papier oh fit-il victorieusement voilà est-ce possible vite vite le créaton qu'attendez-vous il tira une feuille pliée en deux eh bien lisez il y a des mots en l'or rouge tenez on dirait du sang du sang tout pâle lisez donc il lut à vous personne pour mon fils 16 octobre 1793 marie-antoinette et soudain Bautrelet poussa une exclamation de stupeur sous la signature de la reine il y avait il y avait à l'encre noire deux mots soulignés d'un paraphe deux mots arsène lupin tous chacun à son tour y saisirent la feuille et le même cri s'échappait aussitôt marie-antoinette arsène lupin un grand silence les réunit cette double signature ces deux noms accouplés découverts au fond du livre d'heures cette relique où dormait depuis plus d'un siècle l'appel désespéré de la pauvre reine cette date horrible 16 octobre 1793 jour où tomba la tête royale tout cela était d'un tragique morne et déconcertant arsène lupin balbusqua l'une des voix soulignant ainsi ce qu'il y avait d'effarant à voir ce nom diabolique au part de la feuille sacrée oui arsène lupin répéta votre relais l'ami de la reine n'a pas su comprendre l'appel désespéré de la mourante il a vécu avec le souvenir que lui avait envoyé celle qu'il aimait et il n'a pas deviné la raison de ce souvenir lupin a tout découvert à lui et il a pris il a pris quoi les documents par bleu les documents écrits par Louis XVI et c'est cela que j'ai tenu entre mes mains même apparence même configuration même cachet rouge je comprends pourquoi lupin n'a pas voulu me laisser un document dont je pouvais tirer parti par le seul examen du papier des cachets etc et alors et alors puisque le document dont je connais le texte est authentique puisque j'ai vu la trace des cachets rouges puisque Marie-Antoinette elle-même certifie par ce mot de sa main que tout le récit de la brochure reproduit par monsieur Massibor est authentique puisqu'il existe vraiment un problème historique de l'aiguille creuse je suis sûr de réussir comment authentique ou non les documents si vous ne parvenez pas à le déchiffrer ne sert à rien puisque Louis XVI a détruit le livre qui en donnait l'explication oui et l'autre exemplaire arraché aux flammes par le capitaine des gardes du roi Louis XIV n'a pas été détruit qu'en savez-vous ? prouvez le contraire Bautrelet se tut puis lentement les yeux clos comme s'il cherchait à préciser et à résumer sa pensée il prononça possesseur du secret le capitaine des gardes commence par en livrer des parcelles dans le journal qui retrouve son arrière petit-fils puis le silence le mot de Lénine il ne le donne pas pourquoi ? parce que la tentation d'user du secret s'infiltre peu à peu en lui et qu'il y succombe la preuve ? son assassinat la preuve ? le magnifique joyau découvert sur lui et que indubitablement il avait tiré de tels trésors royaux dans la cachette inconnu de tous constitue précisément les mystères de l'huile qui creuse Lupin me l'a laissé entendre Lupin ne mentait pas de sorte votre lettre que vous concluez je conclue qu'il faut faire autour de cette histoire le plus de publicité possible et qu'on sache par tous les journaux que nous recherchons un livre intitulé des traités de l'aiguille peut-être n'y sera-t-on au fond de quelques bibliothèques de province tout de suite la note fut rédigée et tout de suite sans même attendre qu'il pu produire un résultat votre lettre se mit à l'oeuvre un commencement de piste se présentait l'assassinat avait eu lieu aux environs de Gaillon le jour même il se rendit dans cette ville certes il n'espérait point reconstituer un crime perpétré deux cents ans auparavant mais tout de même il est certain forfait qui laisse des traces dans les souvenirs dans les traditions des pays les chroniques locales les recueillent un jour tel érudit de province tel amateur de vieilles légendes tel évocateur de petits incidents de la vie passée en fait l'objet d'un article de journal ou d'une communication à l'académie de son chef-lieu il en vit trois ou quatre de ses érudits avec l'un d'eux surtout un vieux notaire il fureta il compulsa les registres de la prison les registres des anciens bagages et des paroisses aucune notice ne faisait allusion à l'assassinat d'un capitaine des gardes au XVIIe siècle il ne se découragea pas et continua ses recherches à Paris ou peut-être avait eu lieu l'instruction de l'affaire ses efforts n'aboutirent pas mais l'idée d'une autre piste le lança dans une direction nouvelle était-il impossible de connaître le nom de ce capitaine des gardes dont le petit-fils émigra et dont l'arrière-petit-fils servit les armées de la république en fut détaché au temple pendant la détention de la famille royale à force de patience il finit par établir une liste où deux noms tout au moins offraient une similitude presque complète monsieur de l'arberie sous Louis XIV le citoyen l'arberie sous la terreur c'était déjà un point important il le précisa par un entrefilet qui communiqua aux journaux demandant si on pouvait lui fournir des renseignements sur ce larverie ou sur ses descendants ce fut monsieur le massibant le massibant de la brochure le membre de l'institut qui lui répondit monsieur je vous signale un passage de Voltaire que j'ai relevé dans son manuscrit du siècle de Louis XIV chapitre 25 particularité année d'Octurine le passage a été supprimé dans les diverses éditions j'ai entendu compter à feu monsieur de Comartin intendant des finances et habit du ministre Chamillard que le roi partit un jour précipitamment dans son carrosse à la nouvelle que monsieur de Larverie avait été assassiné et dépouillé des magnifiques bijoux il semblait d'être une émotion très grande et répétait tout est perdu tout est perdu l'année suivante le fils de ce larverie et sa fille qui avait épousé le marquis de Véline furent exilés dans leur terre de Provence et de Bretagne il ne faut pas douter qu'il y ait là quelques particularités il faut en douter d'autant moins ajouterai-je à mon tour que monsieur Chamillard d'après Voltaire fut le dernier ministre qui eut l'étrange secret du masque de fer vous voyez monsieur le profit que l'on peut tirer de ce passage et le lien évident qui s'établit entre les deux aventures je n'ose quant à moi imaginer des hypothèses trop précises sur la conduite sur les soupçons sur les appréhensions de Louis XIV dans ces circonstances mais est-il pas permis d'autre part puisque monsieur de Larverie a laissé un fils qui fut probablement le grand père du citoyen officier Larverie et une fille n'est-il pas permis de supposer qu'une partie des papiers laissés par Larverie étaient chus à la fille et que parmi ces papiers se trouvait le fameux exemplaire que le capitaine des gardes sauva des flammes j'ai consulté l'annuaire des châteaux il y a aux environs de Rennes un baron de Véline serait-ce un descendant du marquis ? à tout hasard hier j'ai écrit à ce baron pour lui demander s'il n'avait pas en sa possession un vieux petit livre dont le titre mentionnait ce mot de l'aiguille j'attends sa réponse j'aurai la plus grande satisfaction à parler de toutes ces choses avec vous si cela ne vous dérange pas trop venez me voir agréé monsieur etc etc PS bien entendu je ne communique pas aux journaux ces petites découvertes maintenant que vous approchez du but la discrétion est de rigueur c'était absolument l'avis de Baudrelet il alla même plus loin deux journalistes le harcelant ce matin-là il leur donna les informations les plus fantaisistes sur son état d'esprit et sur ses projets l'après-midi il y courut en hâte chez Massiban qui habitait au numéro 17 du quai Voltaire à sa grande surprise il apprit que Massiban venait de partir à l'improviste lui laissant un mot au cas où il se présenterait Isidore décacheta et lut je reçois une dépêche qui me donne quelque espérance je pars donc et coucherai à Rennes vous pourriez prendre le train du soir et sans vous arrêter à Rennes continuer jusqu'à la petite station de Véline nous nous retrouverions au château situé à 4 km de cette station le programme plus à Baudrelet et surtout l'idée qu'il arriverait au château en même temps du Massiban car il redoutait quelques gaffes de la part de cet homme inexpérimenté il rentra chez son ami et passa le reste de la journée avec lui le soir il prenait l'Express de Bretagne à 6 heures il débarquait à Véline il fit à pied entre des bois touffus et 4 km de route de loin il aperçut sur une hauteur un long manoir construction assez hybride mêlée de Renaissance et de Louis-Philippe mais ayant grand air tout de même avec ses 4 tourelles et son pont-levis emmailloté de lierre Isidore sentait son cœur battre en approchant touchait-il réellement au terme de sa course ? le château contenait-il la clé du mystère ? il n'était pas sans crainte tout cela lui semblait trop beau et il se demandait si cette fois encore il n'obéissait pas à un plan infernal combiné par Lupin si Massiban n'était pas par exemple un instrument entre les mains de son ennemi il éclata de rire allons je tiens comique on croit vraiment que Lupin est un monsieur infaillible qui prévoit tout une sorte de dieu tout puissant contre lequel il n'y a rien à faire que diable Lupin se trompe Lupin lui aussi est à la merci des circonstances Lupin fait des fautes et c'est justement grâce à la faute qu'il a faite en perdant le document que je commence à prendre barre sur lui tout découle de là et ses efforts en somme ne servent qu'à réparer la faute commise et joyeusement plein de confiance Bautrelet sonna monsieur Désir dit un domestique apparaissant sur le seuil le baron de Véline peut-il me recevoir et il tendit sa carte monsieur le baron n'est pas encore levé mais si monsieur veut l'attendre est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a demandé un monsieur à barbe blanche un peu voûté fit Bautrelet qui connaissait Massiban par les photographies que les journaux avaient données oui ce monsieur est arrivé il y a dix minutes je l'ai introduit dans le parloir si monsieur veut bien me suivre également l'entrevue de Massiban et de Bautrelet fut tout à fait cordiale Isidore remercia le vieillard des renseignements de premier ordre qu'il lui devait et Massiban lui exprima son admiration de la façon la plus chaleureuse puis ils échangèrent leurs impressions sur le document sur les chances qu'ils avaient de découvrir le livre et Massiban répéta ce qu'il avait appris relativement à monsieur de Véline le baron était un homme de soixante ans qui veuf depuis de longues années vivait très retiré avec sa fille Gabrielle de Villemont laquelle venait d'être cruellement frappé par la perte de son mari et de son fils aîné mort des suites d'un accident tantôt Monsieur le baron fait prier ses messieurs de vouloir bien monter le domicite les conduisit au premier étage dans une vaste pièce aux murs nus et simplement meublée de secrétaires de casiers et de tables couvertes de papiers et de registres le baron les attuie avec beaucoup d'infabilité et ce grand besoin de parler qu'ont souvent les personnes trop solitaires ils eurent beaucoup de mal à exposer l'objet de leur visite ah oui je sais vous m'avez écrit à ce propos monsieur Massiban il s'agit n'est-ce pas d'un livre où il est question d'une aiguille et qui me viendrait d'un ancêtre en effet je vous dirais que mes ancêtres et moi nous sommes brouillés on avait de drôles d'idées en ce temps-là moi je suis de mon époque j'ai rompu avec le passé oui objet de ta votre relais impatienté mais n'avez-vous aucun souvenir d'avoir vu ce livre mais si je vous l'ai télégraphié s'écria-t-il en s'adressant à Massiban qui agacé allait et venait dans la pièce et regardait par les autres fenêtres mais si ou du moins il semblait à ma fille qu'elle avait vu ce titre parmi les quelques milliers de bouquins qui rencontrent à la bibliothèque car pour moi mes yeux la lecture je ne l'ai même pas les journaux ma fille quelquefois et encore pourvu que son petit George le fils qui lui reste se porte bien et pourvu moi que mes fermages rentrent que mes mots soient en règle voyez mes registres je vis là-dedans messieurs et j'avoue que j'ignore absolument le premier mot de cette histoire dont m'avait entretenu par lettre monsieur Massiban Isidore Bontrollet horripilé par ce bavardage l'interrompit brusquement pardon monsieur mais alors ce livre ma fille l'a cherché elle le cherche depuis hier et bien et bien elle l'a retrouvé elle l'a retrouvé il y a une heure ou deux quand vous êtes arrivé et où est-il où il est mais elle l'a posé sur cette table tenez là-bas Isidore bondit au bout de la table sur un fouillis de paperasse il y avait un petit livre recouvert de marocains rouges il y appliquait son point violemment comme s'il défendait que personne au monde y toucha et un peu aussi comme s'il lui-même n'osait le prendre et bien et bien s'écria Massiban tout ému je l'ai le voilà maintenant ça y est mais le titre êtes-vous sûr est parbleu tenez il montra les lettres d'or gravées dans le marocain le mystère de l'aiguille creuse êtes-vous convaincu sommes-nous enfin les maîtres du secret la première page qu'y a-t-il en première page lisez toute la vérité dénoncée pour la première fois sans exemplaire imprimé par moi-même et pour l'instruction de la cour c'est cela c'est cela murmura Massiban la voix altérée c'est l'exemplaire arraché aux flammes c'est le livre même que Louis XIV a condamné ils le feuilletèrent la première moitié racontait les explications données par le capitaine de l'arberie dans son journal passons passons dit Bautrelet qui avait hâte d'arriver à la solution comment passons mais pas du tout nous savons déjà que l'homme au masque de fer fut emprisonné parce qu'il connaissait et voulait divulguer le secret de la maison royale de France mais comment le connaissait-il et pourquoi voulait-il le divulguer enfin quel est cet étrange personnage un demi-frère de Louis XIV comme l'a prétendu Voltaire ou le ministre italien Mattioli comme l'affirma la critique moderne bigre ce sont là des questions d'un intérêt primordial plus tard plus tard protesta Bautrelet comme s'il avait peur que le livre ne s'envola de ses mains avant qu'il ne connu l'énigme mais objet de thème à six banques passionnés ces détails historiques nous avons le temps après voyons d'abord l'explication soudain Bautrelet s'interrompit le document en milieu d'une page à gauche ses yeux voyaient les cinq lignes mystérieuses de points et de chiffres d'un regard il constata que le texte était identique à celui qu'il avait tant étudié même disposition des signes mêmes intervalles permettant d'isoler le mot demoiselle et de terminer séparément l'un de l'autre les deux termes de l'aiguille creuse une petite note précédait tous les renseignements nécessaires ont été réduits par le roi Louis XIII paraît-il en un petit tableau que je transcri ci-dessous suivait le tableau puis venait l'explication même du document Bautrelet lu d'une voix entrecoupée comme on voit ce tableau alors même qu'on a changé des chiffres en voyelle n'apporte aucune lumière on peut dire que pour déchiffrer cette énigme il faut d'abord la connaître c'est tout au plus infime qui est donné à ceux qui savent les sentiers du labyrinthe prenons ce fil et marchons je vous l'y dirai la quatrième ligne d'abord la quatrième ligne contient les mesures et les indications en se conformant aux indications et en relevant les mesures inscrites on arrive inévitablement au but à condition bien entendu de savoir où l'on est et où l'on va en un mot d'être éclairé sur le sens réel de l'aiguille creuse c'est ce que l'on peut apprendre par les trois premières lignes la première est ainsi conçue de me venger du roi je l'avais prévenu d'ailleurs Boutrelet s'arrêta interloqué quoi ? qui est-il ? fit Massiban le sens n'y est plus en effet reprit Massiban la première est ainsi conçue de me venger du roi qu'est-ce que cela veut dire ? nom de nom hurla Boutrelet et bien déchiré deux pages les pages suivantes regardez les traces il tremblait tout secoué de rage et de déception Massiban se pencha c'est vrai il reste les brides de deux pages comme des onglets les traces semblent assez fraîches ça n'a pas été coupé mais arraché arraché violemment tenait toutes les pages de la fin portent des marques de froissement mais qui qui gémissa Isodore en sautant dans les points un domestique un complice cela peut remonter tout de même à quelques mois observant Massiban quand même quand même il faut que quelqu'un ait déniché ait pris ce livre voyons vous monsieur s'écria Boutrelet apostrophant le baron vous ne savez rien vous ne s'obtionnez personne nous pourrions interroger ma fille oui oui c'est cela peut-être sera-t-elle monsieur de Véline sonna son valet de chambre quelques minutes après madame de Villemont entrée c'était une femme jeune à la physionomie douloureuse et résignée tout de suite Boutrelet lui demanda vous avez trouvé ce livre en haut madame dans la bibliothèque oui dans un paquet de volumes qui n'était pas déficelé et vous l'avez lu oui hier soir quand vous l'avez lu les deux pages qui sont là manquaient-elles rappelez-vous bien les deux pages qui suivent ce tableau de chiffres et de points mais non mais non dit-elle très étonnée il ne manquait aucune page cependant on a déchiré mais le livre n'a pas quitté ma chambre cette nuit ce matin ce matin je l'ai descendu moi-même ici quand on a annoncé l'arrivée de monsieur Massiban alors ? alors je ne comprends pas à moins que mais non quoi ? Georges mon fils ce matin Georges a joué avec ce livre elle sortit précipitamment accompagnée de Boutrelet de Massiban et du baron l'enfant n'était pas dans sa chambre on le chercha de tous côtés enfin on le trouva qui jouait derrière le château et ces trois personnes semblaient si agitées et on lui demandait des comptes avec tant d'autorité qu'il se mit à pousser des hurlements tout le monde courait à droite à gauche on questionnait les domestiques c'était un tumulte indescriptible et Boutrelet avait l'impression effroyable que la vérité se retirait de lui comme de l'eau qui filtre à travers les doigts il fit un effort pour se ressaisir prit le bras de madame de Villemont et suivi du baron et de Massiban il la ramena dans le salon et lui dit le livre est incomplet soit deux pages sont arrachées mais vous les avez lus n'est-ce pas madame oui vous savez ce qu'elles contenaient oui vous pourriez nous le répéter parfaitement j'ai lu tout le livre avec beaucoup de curiosité mais ces deux pages surtout m'ont frappé étant donné l'intérêt des révélations un intérêt considérable eh bien parlez madame parlez je vous en supplie ces révélations sont d'une importance exceptionnelle parlez je vous en prie les minutes perdues ne se retrouvent pas l'aiguille creuse oh c'est bien simple l'aiguille creuse veut dire à ce moment un domestique entra une lettre pour madame tiens mais le facteur est passé c'est un gamin qui me l'a remise madame de Villemont décacheta l'a lu et porta la main à son coeur toute prête à tomber soudain livide et terrifié le papier avait glissé à terre votre lait le ramassa et sans même s'excuser il l'a à son tour taisez-vous sinon votre fils ne se réveillera pas mon fils mon fils payé est-elle si faible qu'il ne pouvait même pas aller au secours de celui qu'on menaçait votre lait la rassura ce n'est pas sérieux il y a là une plaisanterie voyons qui aurait intérêt à moi ainsi loin massimant que ce soir c'est le lupin votre lait lui fit signe de se taire il le savait bien par bleu que l'ennemi était là de nouveau attentif et résolu à tout et c'est pourquoi justement il voulait arracher à madame de Villemont les mots suprêmes si longtemps attendus et les arracher sur le champ à la minute même je vous en supplie madame remettez-vous nous sommes tous là il n'y a aucun péril allait-elle parler il le crut il l'espéra elle balbutia quelques syllabes mais la porte s'ouvrit encore la bonne cette fois entra elle semblait bouleversée monsieur Georges madame monsieur Georges d'un coup la mère retrouva toutes ses forces plus vite que tous et poussée par un instinct qui ne trompait pas elle dégringola les marches de l'escalier traversa le vestibule et courut vers la terrasse là sur un fauteuil le petit Georges était étendu immobile eh bien quoi il dort il s'est endormi subitement madame dit la bonne j'ai voulu l'en empêcher le porter dans sa chambre il dormait déjà et ses mains ses mains étaient froides froides pablutia la mère oui c'est vrai ah mon dieu mon dieu pourvu qu'il se réveille votre lait glissa ses doigts dans une de ses poches saisit la crosse de son revolver de l'indette agrippa la gâchette sortit brusquement l'arme et fit feu sur Massiban d'avance pour ainsi dire comme si les pieds et les gestes du jeune homme Massiban avait esquivé le cou et déjà votre relais s'était élancé sur lui en criant au domestique à moi c'est lupin sous la violence du choc Massiban fut reversé sur un des fauteuils d'osiers au bout de 7 ou 8 secondes il se releva laissant votre relais étourdi suffocant et tenant dans ses mains le revolver du jeune homme bien parfait ne bouge pas t'en as pour 2 ou 3 minutes pas davantage mais vrai t'as mis le temps à me reconnaître faut-il que je lui ai bien pris sa tête sur Massiban il se redressa et d'aplomb maintenant sur ses jambes le torse solide l'attitude redoutable il fit Cana en regardant les 3 domestiques pétrifiés et le baron ahuri Isidore t'as fait une boulette si tu n'aurais pas dit que j'étais lupin il me sautait dessus et des gaillards comme ceux-là bigres je serais-je devenu mon dieu 1 contre 4 il s'approche à 2 allons mes enfants n'ayez pas peur je ne vous ferai pas de bobos tenez voulez-vous un bout de sucre d'orge ça vous remontera ah toi par exemple tu vas me rendre mon billet de 100 francs oui oui je te reconnais c'est toi que j'ai payé tout à l'heure pour porter la lettre à ta maîtresse allez vite mauvais serviteur il prit le billet bleu que lui tendit le domestique et le déchira en un petit morceau l'argent de la trahison ça me brûle les doigts il enleva son chapeau et s'inclinant très bas devant madame de Villemont me pardonnez-vous madame les hasards de la vie de la mienne surtout obligent souvent à des cruautés donc je suis le premier à rougir mais soyez sans crainte pour votre fils c'est une simple piqûre une petite piqûre au bras que je lui ai faite pendant qu'on l'interrogeait dans une heure tout au plus il n'y paraîtra pas encore une fois toutes mes excuses mais j'ai besoin de votre silence il salua de nouveau remercia monsieur de Véline de son aimable hospitalité prit sa canne alluma une cigarette en offrit une au baron donna un coup de chapeau circulaire cria d'un petit ton protecteur à Bautrelet adieu bébé et s'en alla tranquillement en lançant des bouffées de cigarettes dans le nez des domestiques Bautrelet attendit quelques minutes madame de Villemont plus calme veillait son fils il s'avança vers elle dans le but de lui adresser un dernier appel leurs yeux se croisèrent il ne dit rien il avait compris que jamais maintenant quoi qu'il arriva elle ne parlerait là encore dans ce cerveau de mer le secret de Béguille Creuse était enseveli aussi profondément que dans les ténèbres du passé alors il renonça et partit il était dix heures et demie il y avait un train à onze heures cinquante lentement il subit l'allée du parc et s'engagea sur le chemin qui le menait à la gare et bien qu'en dis-tu de celle-là ? c'était Massiban plutôt Lupin qui surgissait du bois contigué la route est-ce bien combiné ? est-ce que ton vieux camarade s'est dansé sur la corde raide ? je suis sûr que t'en reviens pas hein et que tu te demandes si le nommé Massiban membre de l'académie des inscriptions et belles lettres a jamais existé mais oui il existe on te le fera voir même si t'es sage mais d'abord je te rends ton revolver tu regardes s'il est chargé ? parfaitement mon petit cinq balles qui restent dont une seule suffirait à m'envoyer à être patresse eh bien tu mets dans ta poche ? à la bonne heure j'aime mieux ça que ce que tu as fait là-bas vilain ton petit geste mais quoi on est jeune on sait pas ça tout à coup un éclair qu'on a été roulé une fois de plus par ce sacré lupin et qu'il est là devant vous à trois pas feu ! on tire je ne t'en veux pas va la preuve c'est que je t'invite à prendre place dans ma sans chevaux ça colle ? il mit ses doigts dans sa bouche et siffla le contraste était délisqueux entre l'apparence vénérable du vieux Massiban et la gaminerie de gestes et d'accent que lupin affectait Bautrelet ne put s'empêcher de rire il a ri il a ri s'écria lupin en sautant de joie vois-tu ce qui te manque bébé c'est le sourire tu es un peu grave pour ton âge tu es très sympathique tu as un grand charme de naïveté de simplicité mais vrai t'as pas le sourire il se planta devant lui tiens je parie que je vais te faire pleurer sais-tu comment j'ai suivi ton enquête comment j'ai connu la lettre que Massiban t'a écrite et le rendez-vous qu'il avait pris pour ce matin au château de Véline par les bavardages de ton ami celui chez qui tu habites tu te confies à cet imbécile-là et il n'a rien de plus pressé que de tout confier à sa petite amie et sa petite amie n'a pas de secret pour lupin qu'est-ce que je te disais te voilà tout chose tes yeux se mouillent l'amitié trahie ça te chagrine tiens tu es délicieux mon petit pour un rien je t'embrasserai tu as toujours des regards étonnés qui me vont droit au coeur je me rappellerai toujours l'autre soir à Yaillon quand tu m'as consulté mais oui c'était moi le vieux notaire mais ris donc gosse vrai je te répète t'as pas le sourire tiens tu manques comment dirais-je tu manques du primso moi j'ai le primso on entendait on entendait le allaitement d'un moteur tout proche lupin saisit brusquement le bras de votre lait et d'un ton froid les yeux dans les yeux tu vas te tenir tranquille maintenant hein tu vois bien qu'il n'y a rien à faire alors à quoi bon user tes forces et perdre ton temps il y a assez de bandits dans le monde cours après et lâche-moi sinon c'est convenu n'est-ce pas il le secouait pour lui imposer sa volonté puis il ricana imbécile que je suis toi me ficher la paix t'es pas de ce qui flanche ah je ne sais pas ce qui me retient en deux temps et trois mouvements tu serais ficelé et baïonné et dans deux heures à l'ombre pour quelques mois et je pourrais me tourner les pouces en toute sécurité me retirer dans la paisible retraite que m'ont préparé mes aïeux les rois de France et jouir des trésors qu'ils ont eu la gentillesse accumulée pour moi mais non il est dit que je ferais la gaffe jusqu'au bout qu'est-ce que tu veux on a ses faiblesses et j'en ai une pour toi puis quoi c'est pas encore fait d'ici à ce que tu aies mis le doigt dans le creux de l'aiguille il passera de l'eau sous le pont que diable il m'a fallu dix jours à moi Lupin il te faudra bien dix ans il y a de l'espace tout de même entre nous deux l'automobile arrivait une immense voiture à carrosserie fermée il ouvrit la portière Bontrelet poussa un cri dans la limousine il y avait un homme et cet homme c'était Lupin ou plutôt Massiban il éclata de rire comprenant tout à coup Lupin lui dit te retiens pas il dort bien je t'avais promis que tu le verrais tu t'expliques maintenant les choses vers minuit je savais votre rendez-vous au château à sept heures du matin j'étais là quand Massiban est passé je n'ai eu qu'à le cueillir et puis une petite piqûre ça y était dors mon bonhomme on va te déposer sur le talus en plein soleil pour n'avoir pas froid allons-y bien parfait à merveille et notre chapeau à la main un petit sou s'il vous plaît ah mon vieux Massiban tu t'occupes de Lupin c'était vraiment d'une bouffonnerie énorme tu dois voir l'un en face de l'autre les deux Massiban l'un endormi et brûlant la tête l'autre sérieux plein d'attention et de respect ayez pitié d'un pauvre aveul tiens Massiban voilà deux sous et ma carte de visite et maintenant les enfants filons en quatrième vitesse tu entends le mécano du 120 à l'heure en voiture Isidore il y a séance plénière de l'institut aujourd'hui et Massiban doit lire à trois heures et demie un petit mémoire sur je ne sais pas quoi eh bien il en lira son petit mémoire je vais leur servir un Massiban complet plus vrai que le vrai avec mes idées à moi sur les inscriptions lacustres pour une fois où je suis de l'institut plus vite mécano nous ne faisons que du 115 t'as peur ? t'oublies donc que t'es avec Lupin ah Isidore et l'on ose dire que la vie est monotone mais la vie est une chose adorable mon petit seulement il faut savoir et moi je sais si tu crois que c'était pas à crever de joie tout à l'heure au château quand tu bavardais avec le vieux Véline et que moi collais contre la fenêtre je déchirais les pages du livre historique et après quand interrogeait la dame de Villemont sur les nuits creuses allait-elle parler ? oui elle parlerait non elle ne parlerait pas oui non j'en avais la chair de poule si elle parlait c'était ma vie à refaire tout l'échafaudage détruit le domestique arriverait-il à temps oui non le voilà mais Bontrelet va me démasquer jamais trop gourde si non voilà ça y est non ça y est pas si il m'enlut ça y est il va prendre son éval vert ah quelle voluté Isidore tu parles trop dormons veux-tu ? moi je tombe au sommeil bonsoir Bontrelet le regarda il semblait presque dormir déjà il dormait l'automobile lancé à travers l'espace se rouait vers un horizon sans cesse atteint et toujours fuyant il n'y avait plus ni ville ni village ni champ ni forêt rien que de l'espace de l'espace dévoré enlouti longtemps Bontrelet regarda son compagnon de voyage avec une curiosité ardente et aussi avec le désir de pénétrer à travers le masque qui la couvrait jusqu'à sa réelle physionomie et il songeait aux circonstances qui les enfermaient ainsi l'un près de l'autre dans l'intimité de cet automobile mais après les émotions et les déceptions de cette matinée fatigué à son tour il s'endormit quand il se réveilla Lupin lisait Bontrelet se pencha pour voir le titre du livre c'était les lettres à Lucius de Sénèque le philosophe Fin du chapitre 7 Chapitre 8 de L'aiguille creuse par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Bidou L'aiguille creuse par Maurice Leblanc Chapitre 8 De César à Lupin Que diable ! Il m'a fallu dix jours à moi Lupin Il te faudra bien dix ans Cette phrase prononcée par Lupin au sortir du château de Véline eut une influence considérable sur la conduite de Bontrelet Très calme creuse C'est que C'est que comme Massiban pendant des journées pendant des journées pendant des journées entières Et très vite avec la rapidité déconcertante de ces idées qui se développent en nous comme des plantes miraculeuses la vérité surgit s'épanouit se fortifia Le soir de ce treizième jour il ne savait certes pas le mot du problème mais il connaissait en toute certitude une des méthodes qui pouvaient en provoquer la découverte La méthode féconde que Lupin sans aucun doute avait utilisé Méthode fort simple et qui découlait de cette unique question Existe-t-il un lien entre tous les événements historiques plus ou moins importants auxquels la brochure rattache le mystère de l'aiguille creuse La diversité des événements rendait la réponse difficile Cependant de l'examen approfondi auquel se livra Bontrelet il finit par se dégager un caractère essentiel à tous ces événements Tous sans exception se passaient dans les limites de l'ancienne Neustrie lesquelles correspondent à peu près à l'actuelle Normandie Tous les héros de la fantastique aventure sont normands ou le deviennent ou agissent en pays normands Quelle passionnante chevauchée à travers les âges Quel émouvant spectacle que celui que tous ces barons, dupes, ces rois partant de points si opposés et se donnant rendez-vous en ce coin du monde Au hasard Bontrelet feuilleta l'histoire Ces rôles ou rôlons premier duc normand qui est maître du secret de l'aiguille après le traité de Saint-Claire-sur-Epte C'est Guillaume le Conquérant duc de Normandie roi d'Angleterre dont l'étendard est percé à la façon d'une aiguille C'est à Rouen que les anglais brûlent Jeanne d'Arc maîtresse du secret Et tout à l'origine de l'aventure Et tout à l'origine de l'aventure Qu'est-ce que ce chef des calettes qui paye sa rançon à César avec le secret de l'aiguille ? Sinon, le chef des hommes du pays de Caux du pays de Caux situé au cœur même de la Normandie L'hypothèse se précise Le champ se rétrécit Rouen Les rives de la Seine Le pays de Caux Il semble vraiment que toutes les routes convergent de ce côté Si l'on cite plus particulièrement deux rois de France Maintenant que le secret perdu pour les ducs de Normandie et pour leurs héritiers les rois d'Angleterre est devenu le secret royal de la France C'est Henri IV Henri IV qui fit le siège de Rouen et gagna la bataille d'Arc aux portes de Dieppe Et c'est François Ier François Ier qui fonda le Havre et prononça cette phrase révélatrice Les rois de France portent des secrets qui règlent souvent le sort des villes Rouen Dieppe Le Havre Les trois sommets du triangle Les trois grandes vies qui occupent les trois pointes Au centre le pays de Caux Le XVIIe siècle arrive Louis XIV brûle le livre où l'inconnu révèle la vérité Le capitaine de l'arberie s'en parle à l'exemplaire profite du secret qu'il a violé dérobe un certain nombre de bijoux et surpris par des voleurs de grands chemins meurent assassinés Or quel est le lieu où se produit le guet-apens ? Gaillon Gaillon petite ville située sur la route qui mène du Havre de Rouen ou de Dieppe à Paris Un an après Louis XIV achète un domaine et construit le château de l'Aiguille Quel emplacement choisit-il ? Le centre de la France De la sorte les curieux sont dépistés On ne cherche pas en Normandie Rouen Dieppe Le Havre Le triangle Le Cochois Tout est là D'un côté la mer D'un autre la Seine D'un autre les deux vallées qui conduisent de Rouen à Dieppe Un éclair illumina l'esprit de Bautrelet Cet espace de terrain Cette contrée des hauts plateaux qui vont des falaises de la Seine aux falaises de la Manche C'était toujours Prestes toujours là Le champ même D'opération Où évoluait Lupin Depuis dix ans C'était précisément Cette région Qu'il mettait en coupe réglée Comme ici Il avait eu son repère Au centre même Du pays Où se rattachait Le plus étroitement La légende Les huiles creuses L'affaire du baron De Caorne Sur les bords de la Seine Entre Rouen et Le Havre L'affaire de Tibère-Ménil A l'autre extrémité Du plateau Entre Rouen et Dieppe Les cambriolages De Gruchet De Montigny De Craville En plein pays de Caux Où Lupin Se rendait-il Quand il fut attaqué Et ligoté Dans son compartiment Par Pierre Onfray L'assassin de la rue La Fontaine À Rouen Où est Lut Cholmes Prisonnier de Lupin Fut-il embarqué Près du Havre Et tout le drame actuel Quel en fut le théâtre En Brumésie Sur la route Du Havre à Dieppe Rouen Dieppe Le Havre Toujours le triant Le Cauchois Donc Quelques années auparavant Arsène Lupin Possesseur de la brochure Et connaissant la cachette Où Marie-Antoinette Avait dissimulé le document Arsène Lupin Finissait par mettre La main Sur le fameux livre d'heures Possesseur de documents Une patette en campagne Trouvait Et s'établissait là En pays conquis Bautrelet Partit dans campagne Il partit avec une véritable émotion En songeant à ce même voyage Que Lupin avait effectué A ces mêmes espoirs Dont il avait dû palpiter Quand il s'en allait ainsi A la découverte Du formidable secret Qui devait l'armée D'une telle puissance Ses efforts à lui Bautrelet Aurait-il le même résultat victorieux ? Il quitte à Rouen De Bonheur À pied La figure très maquillée Et son sac au bout D'un bâton Sur le dos Comme un apprenti Qui fait son tour de France Il alla droit A Duclair Où il déjeuna Au sortir de ce bourg Il suivit la scène Et ne la quitta Pour ainsi dire plus Son instinct Renforcé d'ailleurs Par bien des présomptions Le ramenaient toujours Aux rives sinueuses Du beau fleuve Le château de Cahors Ne camriolait C'est pas la scène Que filent les collections La chapelle du Huanlevé C'est vers la scène Que sont convoyées Les vieilles pierres sculptées Il imaginait Comme une flottille de péniches Faisant le service régulier De Rouen au Havre Et drainant les œuvres d'art Et les richesses Une contrée Pour les espédier de là Vers le pays des milliardaires Je brûle Je brûle Murmurait le jeune homme Tout pantelant Sous les coups de la vérité Qui le heurtait Par grand chatte successif L'échec des premiers jours Ne le décourage à point Il avait une foi profonde Inébranlable Dans la justesse De l'hypothèse Qui le dirigeait Hardy Excessif N'importe Elle était digne De l'ennemi poursuivi L'hypothèse valait La réalité prodigieuse Qui avait donc Lupin Avec cet homme-là Devait-on chercher En dehors de l'énorme De l'exagéré Du surhumain Jumiège La mailleraie Saint-Vendril Côte-de-Bec Tancarville Et Kickboeuf Localité toute pleine De son souvenir Que de foi Il avait dû contempler La gloire De leur clochet gothique Ou la splendeur De leur vaste ruine Mais le Havre Les environs du Havre Attiraient Isidore Comme les feux D'un phare Les rois de France Portent et de secrets Qui règlent souvent Le sort des villes Paroles obscures Et tout à coup Au beau trollet Rayonnante de clarté N'était-ce pas L'exacte déclaration Des motifs Qui avait décidé François 1er A créer une ville A cet endroit Et le sort du Havre De Grasse Était-il pas lié Au secret même De l'aiguille C'est cela C'est cela Balbutia Bautrolet avec ivresse Le vieil estuaire normand L'un des points essentiels L'un des noyaux primitifs Autour desquels S'est formée La nationalité française Le vieil estuaire Se complète Par ses deux forces L'une en plein ciel Vivante Connue Port nouveau Qui commande l'océan Et qui s'ouvre Sur le monde L'autre Ténébreuse Ignorée Et d'autant plus inquiétante Qu'elle est invisible Et invalpable Tout un côté De l'histoire de France Et de la maison royale S'explique par l'aiguille De même que Toute l'histoire de Lupin Les mêmes ressources D'énergie Et de pouvoir Alimentent et renouvellent La fortune des rois Et celle de l'aventurier De bourgade en bourgade Du fleuve à la mer Bautrolet furta Le nez au vent L'oreille aux écoutes Et tâchant D'arracher aux choses Mêmes Leur signification profonde Était-ce ce coteau Qu'il fallait interroger Cette forêt Les maisons de ce village Était-ce parmi les paroles Insignifiantes de ce paysan Qu'il récolterait Le petit mot révélateur Un matin Il déjeunait Dans une auberge En vue d'onfleur En petite cité de l'estuaire En face de lui En face de lui mangeait Un de ces maquillons normands Rouges et lourds Qui font les foires De la région Le fouet à la main Et de longues blouses Sur le dos Au bout d'un instant Il parut à Bautrolet Et cet homme le regardait Avec une certaine attention Comme s'il le connaissait Ou du moins Comme s'il cherchait A le reconnaître Bah Poursa-t-il Je me trompe Je n'ai jamais vu Ce marchand de chevaux Et il ne m'a jamais vu En effet L'homme sembla Ne plus s'occuper de lui Il alluma sa pipe Demanda du café Et du cognac Fuma Et bu Son repas achevé Bautrolet paya Et se leva Un groupe d'individus Entrant au moment Où il allait sortir Il dut rester Debout Quelques secondes Auprès de la table Le maquillon était assis Et il entendit Qui disait à voix basse Bonjour Monsieur Bautrolet Isidore n'hésita pas Il prit place Auprès de l'homme Et lui dit Oui C'est moi Mais vous Qui êtes-vous Comment m'avez-vous reconnu Pas difficile Et pourtant Je n'ai jamais vu Que votre portrait Dans les journaux Et vous êtes si mal Comment dites-vous En français Si mal grimé Il y avait un accent Étranger Trinette Et Bautrolet Crut discerné En l'examinant Que lui aussi Il avait un masque Qui intéresse Sa physionomie Qui êtes-vous Répéta-t-il Qui êtes-vous L'étranger sourit Vous ne me reconnaissez pas Non Je ne vous ai jamais vu Pas plus que moi Mais rappelez-vous Moi aussi On publie mon portrait Dans les journaux Et souvent Eh bien Ça y est Non Herlotte Chalmes La rencontre Était originale Elle était significative aussi Tout de suite Le jeune homme En saisit la portée Après un échange De compliments Il dit à Chalmes Je suppose Que si vous êtes ici C'est à cause de lui Oui Alors Alors Vous croyez Que nous avons des chances De ce côté J'en suis sûr La joie Que Bautrelet ressentit A constaté Que l'opinion de Chalmes Coïncidée avec la sienne Ne fut pas sans mélange Si l'anglais Arrivait au but C'était la victoire partagée Et qui sait même S'il n'arriverait pas Avant lui Vous avez des preuves Des indices N'ayez pas peur Ricanat l'anglais Comprenant son inquiétude Je ne marche pas Sur vos brisés Vous C'est le document La brochure Des choses Qui ne m'inspirent pas Grande confiance Et vous Moi Ce n'est pas cela Est-il indiscret ? Nullement Vous vous rappelez L'histoire du diadème L'histoire du duc De Charmeras Oui Vous n'avez pas oublié Victoire La vieille nourrice de Lupin Celle que mon bon ami Ganimard a laissé échapper Dans une fausse voiture cellulaire Non J'ai retrouvé La piste des Victoires Elle habite une ferme Non loin De la route nationale Numéro 25 La route nationale Numéro 25 C'est la route du Havre À Lille Par Victoire J'irai facilement Jusqu'à Lupin Ce sera long Qu'importe J'ai lâché toutes mes affaires Il n'y a plus que celle-là Qui compte Entre Lupin et moi C'est une lutte Une lutte à mort Il prononça ces mots Avec une sorte de sauvagerie Où l'on sentait À Lille Passe par Dieppe C'est la grande route Côtière du pays de Caux La route maritime Qui commande Les falaises de la Manche Et c'est dans une ferme Voisine de cette route Que Victoire Est installée Victoire C'est-à-dire Lupin Puisque l'un n'allait pas Sans l'autre Le maître Sans la servante Toujours aveuglément dévoué Je brûle Je brûle Se répétait le jeune homme Dès que les circonstances M'apportent un élément Nouveau De ma formation C'est pour confirmer Ma supposition D'un côté Certitude absolue Des bords de la Seine De l'autre Certitude de la route nationale Les deux voies de communication Se rejoignent au Havre La ville de François 1er La ville du secret Les limites se resserrent Le pays de Caux N'est pas grand Et ce n'est encore Que la partie occidentale Du pays de Caux Que je dois fouiller Il se remit à l'oeuvre Avec acharnement Ce que Lupin a trouvé Il n'y a aucune raison Pour que je ne le trouve pas Ne cessait-il de dire en lui-même Certes Lupin devait avoir sur lui Quelques gros avantages Peut-être la connaissance Approfondie de la région Des données précises Sur les légendes locales Moins que cela Un souvenir Avantage précieux Puisque lui Votrelai ne savait rien Et qu'il ignorait Totalement ce pays L'ayant parcouru Pour la première fois Lors du cambriolage Dans Brumésie Et rapidement Sans s'y attarder Et qu'importe Dut-il consacrer Dix ans de sa vie A cette enquête Il l'amènerait à bout Lupin était là Il le voyait Il le devinait Il l'attendait A ce détour de route A la lisière de ce bois Au sortir de ce village Et chaque fois déçu Il semblait qu'il trouva En chaque déception Une raison plus forte De s'obstiner encore Souvent Il se jetait Sur le talus de la route Et s'enfonçait Éperdument Dans les amas du document Tels qu'il emportait Toujours sur lui La copie C'est-à-dire C'est-à-dire Avec la substitution Des voyelles Aux chiffres Souvent aussi Selon son habitude Il se couchait A plein ventre Dans l'herbe haute Et songeait Des heures Il avait le temps L'avenir lui appartenait Avec une patience Admirable Il allait De la Seine A la mer Et de la mer A la Seine S'éloignant par degrés Revenant sur ses pas Et n'abandonnant Le terrain Que lorsqu'il n'y avait Plus théoriquement Aucune chance D'y puiser Le moindre renseignement Il étudia Il fruta Montevillier Saint-Romain Octaville Et Gonneville Et Cripto Il frappait le soir Chez les paysans Et leur demandait Le gîte Après dîner On fumait ensemble Et l'on devisait Et il leur faisait Raconter des histoires Qui se racontaient Au long Le payé d'hiver Et toujours Cette question sournoise Et l'aiguille La légende De l'aiguille creuse Vous ne la savez pas ? Ma foi Non Je ne vois pas ça Cherchez bien Un conte de Yei Bonne Femme Quelque chose Où il s'agit d'une aiguille Une aiguille enchantée Peut-être Que sais-je Rien Aucune légende Aucun souvenir Et le lendemain Il repartait Avec elle des graisses Un jour Il passa Par le joli village De Saint-Join Qui domine la mer Où il semble de soleil Des talus rectilignes Des restes de murs en briques Où il croit reconnaître Les vestiges d'un corps romain L'intriguèrent Puis Il aperçut une espèce De petit castel Bâti à l'imitation D'un fort ancien Avec tourelle lézardée Haute fenêtre gothique Et qui était située Et qui était située Sur un promontoire déchiqueté Montueux Rocailleux Et presque détaché De la falaise Une grille Flanquée De garde-fous Et de broussailles De fer En défendait Les trois passages Non sans peine Bautrelet réussit A le franchir Au-dessus de la porte Eugivale Que fermait Une vieille serrure rouillée Il lut ses mots Fort de fréfossé Il n'essaya pas d'entrer Et Tournant à droite Il aborda Après avoir descendu Une petite pente Un sentier Qui courait Sur une arête De terre Munie D'une rampe en bois Tout au bout Il y avait une grotte De proportion exiguë Formant comme une guérite À la pointe du roc Où elle était creusée Un roc abrupt Tombant dans la mer On pouvait tout juste Tenir debout Au centre de la grotte D'une multitude D'inscriptions S'entrecroisaient Sur ces murs Un trou Presque carré Percé à même la pierre S'ouvrait en lucarne Du côté de la terre Exactement en face Au fort de fréfossé Dont on apercevait À trente ou quarante mètres La couronne crânlée Bautrelet Jeta son sac Et s'assit La journée avait été Lourde et fatigante Il s'endormit Un instant Le vent frais Qui circulait Dans la grotte L'éveilla Il restait quelques minutes Immobile et distrait Les yeux vagues Il essayait de réfléchir De reprendre sa pensée Encore engourdie Et déjà Plus conscient Il allait se lever Quand il eut l'impression Que ses yeux Soudain fit Soudain agrandis Regardaient Un frisson Le siècle avait arrondi des angles Incrusté Oui Oui cette grotte Qui est là Qui est là À droite du fort A-t-elle un nom D'âme Probable Tous ceux d'Etreta disent Comme ça Que c'est l'Enemoiselle Quoi Quoi Que dites-vous Eh ben oui La chambre d'Enemoiselle Isidore fut sur le point Le document lui apparaissait Avec son sens véritable La chambre des Demoiselles Etrota C'est cela Pensa-t-il L'esprit envahi de lumière Ce ne peut être que cela Mais comment ne l'ai-je pas Deviner plus tôt Il dit au berger À voix basse Bien Va-t'en Tu peux t'en aller Merci L'homme interdit Siffla son chien Et s'éloigna Une fois seul Bautrelet retourna Vers le fort Il l'avait déjà presque dépassé Quand tout à coup Il s'abattit à terre Et resta blotti Contre un pont de mur Et il songeait En se tendant les mains Suis-je fou Et s'il me voit Si ses complices me voient Depuis une heure Je vais Je viens Il ne bougea plus Le soleil s'était couché La nuit Peu à peu Se mêlait au jour Estompant La silhouette des choses Alors Par menu geste insensible À plat ventre Se glissant Rampant Il s'avança Sur une des pointes Du promontoire Jusqu'au bout Extrême de la falaise Il y parvint Du bout de ses mains Et tombi Il écarta des touffes d'herbe Et sa tête émergea Au-dessus de la bine En face de lui Presque au niveau De la falaise En pleine mer Se dressait Un roc énorme Haut de plus de 80 mètres Obéliste colossal D'aplomb Sur sa large base De granit Qui l'on apercevait Au ras de l'eau Et s'effilait en cil Jusqu'au sommet Ainsi que la danse Gigantesque D'un monstre marin Blanc comme la falaise D'un blanc gris Et sale L'effroyable monolithe Était strié De ligne horizontale Marquée par du silex Et où l'on voyait Le lent travail Des siècles Accumulant les unes Sur les autres Les couches calcaires Et les couches de galets De place en place De place en place Une fissure Une anfractusité Et tout de suite là Un peu de terre De l'herbe Des feuilles Et tout cela Puissant Solide Formidable Avec un air De choses Indestructible Contre quoi L'assaut furieux Des vagues Et des tempêtes Ne pouvaient prévaloir Tout cela définitif Immanent Grandiose Malgré la grandeur Du rempart de falaise Qui le dominait Immense Malgré l'immensité De l'espace Où cela s'érigeait Les ongles De beau trolley S'enfonçaient Dans le sol Comme les griffes D'une bête Prête à bondir Sur sa proie Ses yeux Pénétraient Dans l'écorce rugueuse Du roc Dans sa peau Il semblait-il Dans sa chair Il le touchait Il le palpait Il en prenait Connaissant Ses possessions Il se l'assimilait L'horizon s'empourprait De tous les feux Du soleil disparus Et de longs nuages Embrasés Immobiles dans le ciel Formaient Des paysages magnifiques Des lagunes irréelles Des plaines en flammes Des forêts d'or Des lattes de sang Toute une fantasmagorie Ardente et paisible L'azur du ciel S'assombrit Vénus rayonnait Dans l'éclat merveilleux Puis Des étoiles s'allumèrent Timides encore Et beau trolley Soudain Ferma les yeux Et serra Convulsivement Contre son front Ses bras repliés Là-bas Oh ! Il pensa en mourir De joie Tellement l'émotion Fut cruelle Qui étreignit son cœur Là-bas Presque en haut De l'aiguille D'être tas En dessous De la pointe extrême Autour de laquelle Voltigeaient des mouettes Un peu de fumée Qui se matait D'une crevasse Ainsi que D'une cheminée invisible Un peu de fumée Montait En lente spirale Dans l'air calme Du crépuscule Fin du chapitre VIII Chapitre 9 De l'aiguille creuse Phénomène naturel Excavation produite Par les cataclysmes Intérieurs Ou par l'effort Insensible De la mer Qui bouillonne De la pluie Qui s'infiltre Ou bien Oeuvre surhumaine Exécutée par des humains Gaulois Celtes Hommes préhistoriques Question insoluble Sans doute Et qu'apportait L'essentiel Résidait en ceci L'aiguille Était creuse A quarante Ou cinquante mètres De cette arche Imposante Qu'on appelle La porte d'aval Et qui s'élance Du haut de la falaise Ainsi que la branche Colossale d'un arbre Pour prendre racine Dans les rocs sous-marins S'érige un cône Calcaire démesuré Et ce cône N'est qu'un bonnet D'écorce pointu Posé sur du vide Révélation prodigieuse Après Lupin Voilà que Bautrelet Découvrait le mot De la grande énigme Qui a plané Sur plus de vingt siècles Mot d'une importance Suprême Pour celui Qui le possédait Jadis Aux lointaines époques Où des hordes De barbares Chevauchaient Le vieux monde Mot magique Qui ouvre L'entrecyclopéen A des tribus entières Fuyant devant l'ennemi Mot mystérieux Qui garde la porte De l'asile Le plus inviolable Mot prestigieux Qui donne le pouvoir Et assure la prépondérance Pour l'avoir connu Ce mot César peut asservir la Gaule Pour l'avoir connu Les Normands S'imposent au pays Et de là Plus tard Adossés à ce point d'appui Conquiert l'île voisine Conquiert la Sicile Conquiert l'Orient Conquiert le Nouveau Monde Maître du secret Les rois d'Angleterre Dominent la France L'humilie La dépesse Se font couronner Roi à Paris Ils le perdent Et c'est la déroute Maître du secret Les rois de France Grandissent Débordent les limites Et troites de leur domaine Fondent peu à peu La grande nation Et rayonnent de gloire Et de puissance Ils l'oublient Ou ne savent point en user Et c'est la mort L'exil La déchéance Un royaume invisible Au sein des eaux Et à dix brasses de la terre Une forteresse ignorée Plus haute que les tours De Notre-Dame Et construite sur une base De granit plus large Qu'une place publique Quelle force Et quelle sécurité De Paris à la mer Par la Seine Là Le Havre Ville nouvelle Ville nécessaire Et à sept lieux de là L'aiguille creuse N'est-ce pas L'asile inexpugnable C'est l'asile Et c'est aussi La formidable cachette Tous les trésors des rois Rossi de siècle en siècle Tout l'or de France Tout ce qu'on extrait du peuple Tout ce qu'on arrache Au clergé Tout le butin ramassé Sur les champs de bataille De l'Europe C'est dans la caverne royale Qu'on l'entasse Vieux sous d'or Écuraux luisants Doublon, Ducas, Florin, Guinée Et les pierreries Et les diamants Et tous les joyaux Et toutes les parures Tout est là Qui le découvrirait ? Qui serait jamais Le secret impénétrable De l'aiguille ? Personne Si, Lupin Et Lupin devient Cette sorte d'être Vraiment disproportionné Que l'on connaît Ce miracle impossible À expliquer Tant que la vérité Demeure dans l'ombre Si infinies Que soient les ressources De son génie Elles ne peuvent suffire À la lutte Qui se soutient Contre la société Il en faut d'autres Plus matériels Il faut la retraite sûre Il faut la certitude De l'impunité La paix Qui permet L'exécution des plans Sans l'aiguille creuse Lupin est incompréhensible C'est un mythe Un personnage de roman Sans rapport Avec la réalité Maître du secret Et de quel secret ? C'est un homme Comme les autres Tout simplement Et qui sait manier De façon supérieure L'arme extraordinaire Dont le destin L'a doté Donc L'aiguille écreuse Et c'est là Un fait indiscutable Restait à savoir Comment l'on y pouvait Accéder Par la mer évidemment Il devait y avoir Du côté du large Quelques fissures Abordables pour les barques À certaines heures De la marée Mais Du côté de la terre Jusqu'à dix heures Jusqu'à dix heures du soir Bautrelet resta suspendu Au-dessus de l'abîme Les yeux rivés À la masse d'ombre Que formait la pyramide Et son Jean Méditant de tout L'effort de son esprit Puis Il descendit vers Etretat Choisit l'hôtel Le plus modeste Dina Monta dans sa chambre Et déplia le document Pour lui maintenant C'était un jeu Que d'en préciser La signification Tout de suite Il s'aperçut Que les trois voyelles Du mot Etretat Se retrouvaient La première ligne Dans leur ordre Et aux intervalles voulus Cette première ligne S'établissait Dès lors ainsi E.A.A. Etretat.A. Etretat. Quel mot Pouvait précéder Etretat Des mots sans doute Qui s'appliquaient À la situation De l'aiguille Par rapport au village Or L'aiguille se dressait À gauche À l'ouest Il chercha Et se souvenant Que les vents d'ouest S'appelaient Sur les côtes Vendaval Et que la porte Était justement Dénommée D'Aval Il inscrivit En aval D'Etretat Point A Point Point La seconde ligne Était celle Du mot Demoiselle Et constatant Aussitôt Avant ce mot La série De toutes les voyelles Qui composent Les mots La chambre des Il nota Les deux phrases En aval D'Etretat La chambre Des demoiselles Il eut plus de mal Pour la troisième ligne Et ce n'est qu'après Avoir tâtonné Que se rappelant La situation Non loin De la chambre Des demoiselles Du castel Construit à la place Du fort de Fréfossé Il finit par reconstituer Ainsi le document Presque complet En aval D'Etretat La chambre des demoiselles Sous le fort de Fréfossé L'aiguille creuse Ceux-là C'étaient les quatre Grandes formules Les formules Essentielles et générales Par elles On se dirigeait En aval D'Etretat On entrait Dans la chambre Des demoiselles On passait Selon toute probabilité Sous le fort de Fréfossé Et l'on arrivait A l'aiguille Comment ? Par les indications Et les mesures Qui formaient La quatrième ligne Cela C'étaient évidemment Les formules Plus spéciales Destinées à la recherche De l'issue Par où l'on pénétrait Et du chemin Qui conduisait A l'aiguille Bautrelet Supposa aussitôt Et son hypothèse Était la conséquence Logique du document Que S'il y avait réellement Une communication directe Entre la terre Et l'obélisque De l'aiguille Le souterrain Devait partir De la chambre Des demoiselles Passait sous le fort De Fréfossé Descendre à pique Les cent mètres De la falaise Et par un tunnel Pratiqué sous les rocs De la mer Aboutir à les huit creuses L'entrée du souterrain N'était-ce pas Les deux lettres D et F C'est nettement découpé Qui la désignait Qui la livrait peut-être aussi Grâce à quelques Mécanismes ingénieux Toute la matinée Du lendemain Isidore flana Dans étretat Et bavarda de droite Et de gauche Pour tâcher de recueillir Quelques renseignements utiles Enfin L'après-midi Il monta sur la falaise Déguisé en matelot Il s'était rajeuni encore Et il avait l'air D'un gamin de douze ans Avec sa culotte trop courte Et son maillot de pêcheur A peine entré dans la grotte Il s'agenouilla devant les lettres Une déception l'attendait Il eut beau frapper dessus Les pousser Les manipuler Dans tous les sens Elles ne bougèrent pas Et il se rendit compte Assez rapidement Qu'elles ne pouvaient Réellement pas bouger Et par conséquent Qu'elles ne commandaient Aucun mécanisme Pourtant Pourtant Elle signifiait quelque chose Des informations Qu'il avait prises Dans le village Il résultait Que personne N'avait jamais pu En expliquer la présence Et que l'abbé Cochet En son précieux livre Sur Etretat S'était lui aussi Penché vainement Sur ce petit rébus Mais Isidore savait Ce qu'ignorait Le savant archéologue normand C'est-à-dire La présence Des deux mêmes lettres Sur le document A la ligne des indications Coïncidence fortuite Impossible Alors Une idée lui vint brusquement Et Si rationnelle Si simple Qu'il ne douta pas Une seconde de sa justesse Ce D et ce F N'était-ce pas Les initiales De deux des mots Les plus importants Du document Mots qui représentaient Avec l'aiguille Les stations essentielles De la route à suivre La chambre des demoiselles Et le fort de Fréfossé Le D de demoiselles L'F de Fréfossé Il y avait là Un rapport trop étrange Pour être le fait du hasard En ce cas Le problème s'offrait ainsi Le groupe DF Représente la relation Qui existe Entre la chambre des demoiselles Le fort de Fréfossé La lettre isolée D Qui commence la ligne Représente les demoiselles C'est-à-dire la grotte Où il faut tout d'abord Se poster Et la lettre isolée F Qui se place au milieu De la ligne Représente Fréfossé C'est-à-dire L'entrée probable Du souterrain Entre ces divers signes Il en reste deux Une sorte de rectangle inégal Marqué d'un trait Sur la gauche En bas Et le chiffre 19 Signe Qui en toute évidence Indique à ceux Qui se trouvent dans la grotte Le moyen de pénétrer Sous le fort La forme de ce rectangle Qu'en posant les deux pieds Sur le D Et sur l'F Gravés dans le sol Et ainsi s'expliquait La barre qui surmontait Les deux lettres du document On se trouvait Exactement à la hauteur De la fenêtre Il prit position A cet endroit Et regarda La fenêtre étant dirigée Ou l'avons dit Vers la terre ferme On voyait d'abord Le sentier Qui reliait la grotte A la terre Sentier suspendu Entre deux abîmes Puis On apercevait La base même Du monticule Qui portait le fort Pour essayer De voir le fort Bautrelas Se pencha vers la gauche Et c'est alors Qu'il comprit L'acidification Du trait arrondi De la virgule Qui marquait le document En bas à gauche En bas à gauche De la fenêtre Un morceau de silette Se formait saillie Et l'extrémité De ce morceau Se recourbait Comme une griffe On eut dit Un véritable point de mire Et si l'on appliquait L'œil A ce point de mire Le regard découpait Sur la pente Du monticule opposé Une superficie De terrain Assez restreinte Et presque entièrement Occupée Par un vieux mur de briques Vestige De l'ancien fort De Fréfossé Ou de l'ancien Opinum romain Construit à cet endroit Bautrelet courut Vers ce pont de mur Long peut-être De 10 mètres Et dont la surface Était tapissée D'herbes et de plantes Il ne releva Aucun indice Et cependant Ce chiffre 19 Il revint A la grotte Sortit de sa poche Un peloton de ficelle Et un mètre en étoffe Dont il s'était muni Noa la ficelle A l'angle du silex Attacha un caillou Au 19ème mètre Et le lança Du côté de la terre Le caillou Atteignit à peine L'extrémité du sentier Triple idiot Pense à Bautrelet Est-ce que l'on comptait Par mètres A cette époque 19 signifie 19 toises Ou ne signifie rien Le calcul effectué Il compta 37 mètres Sur la ficelle Fit un nœud Et à tâtons Chercha sur le pan du mur Le point exact Et forcément unique Où le nœud Formé à 37 mètres De la fenêtre Des demoiselles Touchera le mur De frais faussé Après quelques instants Le point de contact S'établit De sa main restée libre Il écarta Des feuilles de molène Poussées Entre les interstices Un cri lui échappa Le nœud Était posé Sur le centre D'une petite croix Sculptée en relief Sur une brique Or Le signe Qui suivait Le chiffre 19 Sur le document Était une croix Il lui fallut Toute sa volonté Pour dominer L'émotion Qui l'envahit Hativement De ses doigts crispés Il saisit La croix Et tout en appuyant Il tourna Comme s'il tournait Les rayons d'une roue La brique oscilla Il redoubla son effort Elle ne bougeait plus Alors Sans tourner Il appuya davantage Il la sentit Aussitôt Qui s'aidait Et tout à coup Il y eut Comme un déclenchement Un bruit de serrure Qui s'ouvre Et A droite De la brique Sur une largeur D'un mètre Le pan du mur Pivota Et découvrit L'orifice d'un souterrain Comme un fou Et après eux tous Le secret de l'aiguille creuse Il demandait du secours Pour achever l'œuvre Et donnait son adresse En attendant la réponse Il passa deux nuits consécutives Dans la chambre des demoiselles Il les passa transis de peur Les nerfs secouaient d'une épouvante Qui désaspérait les bruits nocturnes Il croyait à tout instant Voir des ombres Qui s'avançaient vers lui On savait sa présence Dans la grotte On venait On l'égorgeait Son regard pourtant Éperdument Soutenu par toute sa volonté S'accrochait au pan du mur La première nuit Rien ne bougea Mais la seconde A la clarté des étoiles Et d'un mince croissant de lune Il vit la porte s'ouvrir Et des silhouettes Qui émergeaient des ténèbres Il en compta Deux Trois Quatre Cinq Il lui sembla Que ces cinq hommes Portaient des fardeaux Assez volumineux Ils coupèrent droit Par les champs Suite à la route du Havre Et il discerna Le bruit d'une automobile Qui s'éloignait Il revint sur ses pas Il côtoyait une grande ferme Mais Au détour du chemin Qu'il abordait Il n'eut que le temps D'escalader un talus Et de se dissimuler Derrière des arbres Des hommes encore passèrent Quatre Cinq Et tous chargés de paquets Et deux minutes après Une autre automobile gronda Cette fois Il n'eut pas la force De retourner à son poste Et il rentra se coucher A son réveil Le garçon d'hôtel Lui apporta une lettre Il la décacheta C'était la carte De Ganimard Enfin S'écria Bautrelet Qui sentait vraiment Après une campagne Aussi dure Le besoin d'un secours Il se précipita Les mains tendues Ganimard les prit Le contempla un moment Et lui dit Vous êtes un rutipe Mon garçon Bah Fit-il Le hasard m'a servi Il n'y a pas de hasard Avec lui Affirma l'inspecteur Qui parlait toujours De Lupin D'un air solennel Et sans prononcer son nom Il s'assit Alors Nous le tenons Comme on l'a déjà tenu Plus de vingt fois Dit Bautrelet En riant Oui Mais aujourd'hui Aujourd'hui En effet Le cas d'y faire Nous connaissons Sa retraite Son château fort Ce qui fait Somme toute Que Lupin Et Lupin Il peut s'échapper L'aiguille L'aiguille D'être ta Ne le peut pas Pourquoi supposez-vous Qu'il s'échappera Demanda Ganimard inquiet Pourquoi supposez-vous Qu'il ait besoin De s'échapper Répondit Bautrelet Rien ne prouve Qu'il soit dans l'aiguille Actuellement Cette nuit Onze de ses complices En sont sortis Il était peut-être L'un de ses onze Ganimard réfléchit Vous avez raison L'essentiel C'est les huiles creuses Pour le reste Espérons que la chance Nous favorisera Et maintenant Causons Il prit de nouveau Sa voix grave Son air d'importance Convaincu Et prononçable Mon cher Bautrelet J'ai ordre De vous recommander A propos de cette affaire La discrétion La plus absolue Ordre de qui Fit Bautrelet Plaisantant Du préfet de police Plus haut Le président du conseil Plus haut Bigre Ganimard baissa la voix Bautrelet J'arrive de l'Elysée On considère Cette affaire Comme un secret d'état D'une extrême gravité Il y a des raisons Sérieuses Pour que l'on tienne Ignoré Cette citadelle Invisible Des raisons stratégiques Surtout Cela peut devenir Un centre de ravitaillement Un magasin De poudre nouvelle De projectiles Récemment inventés Que sais-je L'arsenal Inconnu de la France Mais Comment espère-t-on Garder un tel secret Jadis Un seul homme Le détenait Le roi Aujourd'hui Nous sommes déjà Quelques-uns Le savoir Sans compter La bande à Lupin Et Quand on ne gagnera Que dix ans Que cinquante Silence Ces cinq années Peuvent être Le salut Mais pour s'emparer Estance un escalier Qui perce la falaise Du haut en bas Oui Il y a plusieurs De ces escaliers Le long de la côte Tenez tout près On m'a signalé En face de Bénouville L'escalier du curé Connu de tous les baigneurs Et je ne parle pas Des trois ou quatre tunnels Destinés aux pêcheurs Donc La moitié de mes hommes Et moi Nous marchons Guidé par vous J'entre seul Ou accompagné Ceci est à voir Toujours est-il Que l'attaque A lieu par là Si Lupin N'est pas dans l'aiguille Nous établissons Une souricière Où un jour ou l'autre Il se fera pincer S'il est là S'il est là Monsieur Yanimar Il s'enfuira De l'aiguille Par la face poste ailleurs Celle qui regarde la mer En ce cas Il sera immédiatement Arrêté par l'autre Moitié de mes hommes Oui mais si Comme je le suppose Vous avez choisi Le moment où la mer S'est retirée Laissant à découvert La base de l'aiguille La chasse sera publique Puisqu'elle aura lieu Devant tous les pêcheurs De moules De crevettes Et de cotillages Qui pullulent sur les rochers avoisinants C'est pourquoi Je choisirai justement L'heure Où la mer sera pleine En ce cas Il s'enfuira Sur une barque Et comme j'aurai là Moi Une douzaine de barques De pêche Dont chacune sera commandée Par un de mes hommes Il sera cuit S'il ne passe pas Entre votre douzaine de barques Ainsi qu'un poisson A travers l'émail Soit Et alors Je le coule à fond Fichtre Vous aurez donc des canons Mon dieu oui Il y a en ce moment Un torpilleur ouar Sur un coup de téléphone De moi Il se trouvera À l'heure dite Aux environs de l'aiguille Ce que Lupin Sera fier Un torpilleur Allons Je vois monsieur Ganimard Que vous avez tout prévu Il n'y a plus qu'à marcher Quand donnons-nous l'assaut Demain La nuit En plein jour A marée montante Sur le coup de dix heures Parfait Sous ses apparences de gaieté Bautrelet cachait Une véritable angoisse Jusqu'au lendemain Il ne dormit pas Agitant tour à tour Les plans les plus impraticables Ganimard l'avait quitté Pour se rendre À une dizaine de kilomètres D'étretat À Ypport Où par prudence Il avait donné rendez-vous À ses hommes Et où il frêta Douze barques de pêche En vue Soi-disant De sondages Au long de la côte À neuf heures trois quarts Escortés De douze gaillards solides Il rencontrait Isidore Au bas du chemin Qui montre sur la falaise À dix heures précises Ils arrivaient Devant le pont de mur Et c'était L'instant décisif Qu'est-ce que tu as Donc Bautrelet Tu es vert Cricana Ganimard Tutoyant le jeune homme En matière de moquerie Et toi monsieur Ganimard Riposta Bautrelet On croirait Que ta dernière heure est venue Il dure sa soir Et Ganimard avala Quelques gorgées de rhum Ce n'est pas le trap Dit-il Mais dont d'un chien Quelle émotion Chaque fois que je dois le pincer Ça me prend comme ça Aux entrailles Un peu de rhum Non Et si vous restez en route C'est que je serai mort Bigre Enfin Nous verrons Et maintenant ouvrez Pas de danger d'être vu hein Non L'aiguille est plus basse Que la falaise Et en outre Nous sommes dans un repli de terrain Bautrelet s'approcha du mur Et pesa sur la brique Le déclenchement se produisit Et l'entrée du souterrain apparut A la lueur des lanternes Qui les allumèrent Ils virent qu'il était percé En forme de voûte Et que cette voûte Ainsi d'ailleurs Que le sol lui-même Était entièrement En couverte de briques Ils marchèrent pendant Quelques secondes Et tout de suite Un escalier se présenta Bautrelet compta Quarante-cinq marches Marches en briques Mais que l'action lente Des pas Avait affaissé par le milieu Sacré nom Jura Ganimard Qui tenait la tête Qui s'arrêta subitement Comme s'il avait heurté Quelque chose Qui a-t-il ? Une porte Bigre L'armura Bautrelet En la regardant Et pas commode A démolir Un bloc de fer Tout simplement Nous sommes fichus Dit Ganimard Il n'y a même pas De serrure Justement C'est ce qui me donne De l'espoir Et pourquoi Une porte est faite Pour s'ouvrir Et si celle-là N'a pas de serrure C'est qu'il y a Un secret pour l'ouvrir Et comme nous ne connaissons Pas ce secret Je vais le connaître Par quel moyen ? Par le moyen du document La quatrième ligne N'a pas d'autre raison Que de résoudre Les difficultés Au moment où elle s'offre Et la solution Est relativement facile Puisqu'elle est inscrite Non pour dérouter Mais pour aider Ceux qui cherchent Relativement facile Je ne suis pas De votre avis S'écria Ganimard Qui avait déplié Le document Le nombre 44 Et un triangle Marqué d'un point A gauche C'est plutôt obscur Mais non Mais non Examinez la porte Vous verrez Qu'elle est renforcée Aux quatre coins De plates de fer En forme de triangle Et que ces plates Sont maintenues Par de gros clous Prenez la plate de gauche Tout en bas Et faites jouer Le clou qui est à l'angle Il y a neuf chances Contre une Pour que nous tombions juste Vous êtes tombé Sur la dixième Dit Ganimard Après avoir essayé Alors c'est que le chiffre 44 A voix basse Tout en réfléchissant Bautrelet continua Voyons Ganimard et moi Nous sommes là Tous les deux A la dernière marche De l'escalier Il y en a 45 Pourquoi 45 Tandis que le chiffre De document Et 44 Coïncidence ? Non Dans toute cette affaire Il n'y a jamais eu de coïncidence Du moment involontaire Ganimard Ayez la volonté De remonter d'une marche C'est cela Ne quittez pas Cette 44ème marche Et maintenant Je fais jouer Le tout de fer Et la bobinette Chera Sans quoi J'ai perdu mon latin La lourde porte En effet Tourna sur ses gonds Une caverne assez spacieuse S'offrit à leur regard Nous devons être exactement Sous le fort de Fréfossé Dit Bautrelet Maintenant Les couches de terre Sont traversées C'est fini de la brique Nous sommes en pleine masse calcaire La salle était Confusément éclairée Par un jet de lumière Qui provenait De l'autre extrémité En s'approchant Il vire que c'était Une fissure de la falaise Pratiquée dans un ressaut De la paroi Et qui formait Comme une sorte D'observatoire En face d'eux A 50 mètres Surgissaient des flots Le bloc Impressionnant de l'aiguille A droite tout près C'était l'arc boutant De la porte d'aval A gauche Très loin Fermant la courbe Harmonieuse D'une vaste cric Une autre arche Plus imposante encore Se découpait Dans la falaise La manne porte Magna porta Si grande Qu'un navire Y aurait trouvé passage C'est m'adresser Et toute voile dehors Au fond Partout La mer Je ne vois pas Notre flottille Impossible Fille animard La porte d'aval Nous cache Toute la côte Des trottats Et d'y port Mais tenez Là-bas Au large Cette ligne noire Aura de l'eau Eh bien Eh bien C'est notre flotte de guerre Le torpilleur Numéro 25 Avec ça Lupin peut s'évader S'il veut connaître S'il veut connaître S'il veut connaître Les paysages Chaumarins Une rampe Marquait l'orifice De l'escalier Près de la fissure Ils s'y engagèrent De temps à autre Une petite fenêtre Trouait la paroi Et chaque fois Ils apercevaient L'aiguille Dont la masse Se ressemblait De plus en plus colossale Un peu avant D'arriver au niveau De l'eau Les fenêtres Cessèrent Et ce fut l'obscurité Isidore comptait Les marches A haute voix A la 358ème Il déboucha Dans un couloir Plus large Que barrait encore Une porte en fer Renforcée de plaques Et de clous Nous connaissons ça Dit Bautrelet Le document nous donne Le nombre 357 Et un triangle Pointé à droite Nous n'avons qu'à Recommencer l'opération La seconde porte Obéit comme la première Un long Très long tunnel Se présenta Éclairé de place en place Par la lueur vive De lanterne Suspendue à la voûte Les murs suintaient Et des gouttes d'eau Tombaient sur le sol De sorte que D'un bout à l'autre On avait disposé Pour faciliter la marche Un véritable trottoir En planche Nous passons sous la mer Dit Bautrelet Vous venez Ganimard ? L'inspecteur S'aventura dans le tunnel Suivit la passerelle en bois Et s'arrêta Devant une lanterne D'il décrocha Les ustensiles Dâtrent peut-être Du Moyen-Âge Et le mode d'éclairage Est moderne Ces messieurs Et des manchons A incandescence Il continua son chemin Le tunnel Aboutissait A une autre grotte De proportion Plus spacieuse Où l'on apercevait En face Les premières marches D'un escalier Qui montait Maintenant C'est l'ascension De l'aiguille Qui commence Dit Ganimard Ça devient plus grave Mais un de ces hommes L'appela Patron Un autre escalier Là Sur la gauche Et tout de suite après Ils ont découvert Un troisième Sur la droite Fichtre Murmura l'inspecteur La situation se complique Si nous passons par ici Ils fileront par là Eux C'est par en nous Proposa Bautrelet Non non Ce serait nous affaiblir Il est préférable Que l'un de nous Parte en éclaireur Moi si vous voulez Vous Bautrelet Sois Je resterai avec mes hommes Comme ça Rien à craindre Il peut y avoir D'autres chemins Que celui Que nous avons suivi Dans la falaise Et plusieurs chemins Aussi à travers L'aiguille Mais pour sûr Entre la falaise Et l'aiguille Il n'y a pas d'autre De l'ampe Soutenu par des piliers Trapus Entre lesquels S'ouvraient de profondes Perspectives Elle devait presque avoir Les mêmes dimensions Que l'aiguille Des caisses L'encombraient Et une multitude D'objets Des meubles Des sièges Des bahus Des crédances Des coffrets Tout un fouillis Comme on en voit Au sous-sol Des marchands L'antiquité A sa droite Et à sa gauche Bautrelet Aperçu l'orifice De deux escaliers Les mêmes sans doute Que ceux qui partaient De la grotte inférieure Il eut dont il put Redescendre Et avertir Ganimard Mais en face de lui Un nouvel escalier montait Et il eut la curiosité De poursuivre Seule ses investigations Trente marches encore Une porte Puis une salle Un peu moins vaste Sembla-t-il A Bautrelet Et toujours en face Un escalier qui montait Trente marches encore Une porte Une salle plus petite Bautrelet Comprit le plan Des travaux exécutés A l'intérieur de l'aiguille C'était une série De salles superposées Les unes au-dessus Des autres Et par conséquent De plus en plus restreintes Toutes servaient De magasin A la quatrième Il n'y avait plus de lampes Un peu de jours Filtraient par des fissures Et Bautrelet Aperçut la mer A une dizaine de mètres Au-dessous de lui A ce moment Il se sentit Si éloigné de Ganimard Qu'une certaine angoisse Commença à l'envahir Et il lui fallut dominer Ses nerfs Pour ne pas se sauver A toute jambe Aucun danger Ne le menaçait cependant Et même Autour de lui Le silence était tel Qu'il se demandait Si l'aiguille entière N'avait pas été abandonnée Par Lupin et ses complices Au prochain étage Se dit-il Je m'arrêterai Trente marches Toujours Puis une porte Celle-ci plus légère D'aspect plus moderne Il la poussa doucement Tout près à la fuite Personne Mais la salle Différait des autres Comme destination Au mur des tapisseries Sur le sol des tapis Deux dressoirs magnifiques Se faisaient vis-à-vis Chargés d'eure févrierie Les petites fenêtres Pratiquées dans les fentes Étroites et profondes Etaient garnies de vitres Au milieu de la pièce Une table Richement servie Avec une nappe en dentelle Des compotiers de fruits Et de gâteaux Du champagne en carafe Et des fleurs Des amoncellements de fleurs Autour de la table Trois couverts Bautrelet s'approcha Sur les serviettes Il y avait des cartes Avec les noms des convives Il eut d'abord Arsène Lupin En face Madame Arsène Lupin Il prit la troisième carte Et très sauta d'étonnement Celle-là portait son nom Isidore Bautrelet Fin du chapitre 9 Chapitre 10 De l'aiguille creuse Par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lut par Bidou L'aiguille creuse Par Maurice Leblanc Chapitre 10 Le trésor des rois de France Un rideau s'écarta Bonjour mon cher Bautrelet Vous êtes un peu en retard Le déjeuner était fixé à midi Mais enfin À quelques minutes près Qu'y a-t-il donc ? Vous ne me reconnaissez pas ? Je suis donc si changé ? Au cours de sa lutte contre Lupin Bautrelet avait connu bien des surprises Et il s'attendait encore À l'heure du dénouement À passer par bien d'autres émotions Mais le choc cette fois Fût imprévu Ce n'était pas de l'étonnement Et de la stupeur De l'épouvante L'homme qu'il avait en face de lui L'homme que toute la force brutale des événements L'obligeait à considérer comme Arsène Lupin Cet homme C'était Valméras Valméras Le propriétaire du château de l'Aiguille Valméras Celui-là même auquel il avait demandé secours Contre Arsène Lupin Valméras Son compagnon d'expédition à Creusan Valméras Le courageux ami Qui avait rendu possible l'évasion de Raimonde En frappant Ou en affectant de frapper Dans l'ombre du vestibule Un complice de Lupin Vous Vous C'est donc vous Palussia-t-il Et pourquoi pas S'écria Lupin Pensez-vous donc me connaître définitivement Parce que vous m'aviez vu Sous les traits d'un clergyman Ou sous l'apparence de monsieur Massiban Hélas Quand on a choisi la situation sociale que j'occupe Il faut bien se servir de ses petits talents de société Si Lupin ne pouvait être A sa guise Pasteur de l'église réformée Et membre de l'académie des inscriptions et des belles lettres Se serrait à désespérer d'être Lupin Or Lupin Le vrai Lupin Bautrelet le voici Regarde de tous tes yeux Bautrelet Mais alors Si c'est vous Alors mademoiselle Eh oui Bautrelet Tu l'as dit Il écarta de nouveau la tenture Fit un signe et annonça Madame Arsène Lupin Ah ! Murmura le jeune homme Malgré tout confondu Mademoiselle de Saint-Véran Non non ! Protesta Lupin Madame Arsène Lupin Ou plutôt Si vous préférez Madame Louis Valméras Mon épouse en juste noce Selon les formes légales les plus rigoureuses Et grâce à vous mon cher Bautrelet Et lui tendit la main Tous mes remerciements Et de votre part je l'espère Sans rancune Chose bizarre Bautrelet D'en éprouver point de la rancune Aucun sentiment d'humiliation Nul amertume Il subissait si fortement L'énorme supériorité de son adversaire Qu'il ne rougissait pas d'avoir été vaincu par lui Il sert à la main qu'on lui offrait Madame est servi Un domestique avait été posé sur la table Un plateau chargé de mets Vous nous excuserez Bautrelet Mon chef est en congé Et nous serons contraints de manger froid Bautrelet n'avait guère envie de manger Il s'assit cependant Prodigieusement intéressé par l'attitude de Lupin Que savait-il au juste ? Se rendait-il compte du danger qu'il courait ? Ignorait-il la présence de Ganimar et de ses hommes ? Et Lupin continuait Oui, grâce à vous mon cher ami Certainement, Raymond et moi Nous nous sommes aimés le premier jour Parfaitement, mon petit L'enlèvement de Raymond, de sa captivité Des blagues, tout cela Nous nous aimions Et elle, pas plus que moi d'ailleurs Quand nous fûmes libres de nous aimer Nous n'avons plus admettre qu'il s'établit entre nous Un de ces liens passagers qui sont à la merci du hasard La situation était donc insoluble pour Lupin Mais elle ne l'était pas si je redevenais le Louis Valmérace que je n'ai pas cessé d'être depuis le jour de mon enfance C'est alors que j'eus l'idée Puisque vous ne lâchiez pas prise Et que vous aviez trouvé ce château de l'écuille De profiter de votre obstination Et de ma niaiserie Bah, tout le monde s'y fut laissé prendre De sorte que c'est sous mon couvert Avec mon appui Que vous avez pu réussir Pâble Comment aurait-on soupçonné Valmérace d'être Lupin Puisque Valmérace était l'ami de Bautrelet Et que Valmérace venait d'arracher à Lupin Celle que Lupin aimait Et ce fut charmant Oh, les jolis souvenirs L'expédition à Creusan Les bouquets de fleurs trouvées Ma soi-disant lettre d'amour à Raimonde Et plus tard, les précautions que moi, Valmérace Je vais apprendre contre moi, Lupin Avant mon mariage Et le soir de votre fameux banquet Quand vous défailliez d'entre mes bras Les jolis souvenirs Il y eut un silence Bautrelet observa Raimonde Elle écoutait Lupin s'en maudire Et elle le regardait avec des yeux Où il y avait de l'amour De la passion Et autre chose aussi Que le jeune homme n'aurait pu définir Une sorte de gêne inquiète Et comme une tristesse confuse Mais Lupin tourna les yeux vers elle Et elle lui sourit tendrement À travers la table Leurs mains se joignirent Que dis-tu de ma petite installation, Bautrelet ? S'écria Lupin De la lure, n'est-ce pas ? Je ne prétends point Que ce soit du dernier confortable Cependant Quelques-uns s'en sont contentés Et non des moindres Regardez la liste De quelques personnages Qui furent les propriétaires de l'aiguille Et qui tèrent à honneur D'y laisser la marque de leur passage Sur les murs Les uns au-dessous des autres Ces noms étaient gravés César Charlemagne Roll Guillaume le Conquérant Richard, roi d'Angleterre Louis le XIe François Henri IV Louis XIV Arsène Lupin Qui s'inscrira désormais ? Reprit-il Hélas, la liste est close De César à Lupin Et puis c'est tout Bientôt ce sera la foule anonyme Qui viendra visiter l'étrange citadelle Et dire que sans Lupin Tout cela restait à jamais Inconnu des hommes Ah, Bautrelet Le jour où j'ai mis le pied Sur ce sol abandonné Quelle sensation d'orgueil Retrouver le secret perdu En devenir le maître Le seul maître Héritier d'un pareil héritage Après tant de rois Habiter l'aiguille Un geste de sa femme l'interrompit Elle paraissait très agitée Du bruit, dit-elle Du bruit en dessous de nous Vous entendez ? C'est le clavattement de l'eau Fie Lupin Mais non, mais non Les bruits des vagues Je le connais C'est autre chose Que voulez-vous que ce soit Ma chère amie Dit Lupin en riant Je n'ai invité que votre relais A déjeuner Et, s'adressant au domestique Charolais Tu as fermé les portes Des escaliers derrière monsieur Oui Et j'ai mis les verrous Lupin se leva Allons Raimonde Ne tremblez pas ainsi Ah, mais vous êtes toute pâle Il lui dit quelques mots A voix basse Ainsi qu'au domestique Souleva le rideau Et les fit sortir Tous deux En bas Le bruit se précisait C'était des coups sourds Étayer Consolider Reconstruire Votre lait ne put s'empêcher Autant des guerres civils Mais sa véritable destination Ce fut d'être Le coffre fort des rois de France Les coups redoublaient Les coups redoublaient Moins sourds maintenant Ganimard avait dû briser la première porte Et il s'attaquait à la seconde Un silence Puis d'autres coups Le rapprochait encore C'était la troisième porte Il en restait deux Par une des fenêtres Boutre lait aperçut les barques Qui cinglaient autour de l'aiguille Et non loin Flottant comme un gros poisson noir Le torpilleur Quel vacarme S'exclama Lupin On ne s'entend pas Montons veux-tu Peut-être cela t'intéressera-t-il De visiter l'aiguille Il passait à l'étage au-dessus Lequel était défendu Comme les autres Par une porte Que Lupin referma derrière lui Ma galerie de tableaux Dit-il Les murs étaient couverts de toiles Où Boutre lait lui aussitôt Les signatures les plus illustres Il y avait La Vierge Alanius Dei De Raphaël Le portrait de Lucrezia Fede D'André del Sarto La Salomé Du Titien La Vierge et les Anges De Botticelli Des Tintorais Des Carpaccio Des Rembrandt Des Velasquez De belles copies Approuvables au Trollet Lupin le regarda D'un air stupéfait Quoi ? Tes copies Es-tu le fou ? Tes copies sont à Madrid Mon cher À Florence À Venise À Munich À Amsterdam Alors ça ? L'étoile originale Collectionnée avec patience Dans tous les musées d'Europe Où je les ai remplacées honnêtement Par d'excellentes copies Mais un jour ou l'autre Un jour ou l'autre La fraude sera découverte Eh bien L'on trouvera ma signature Sur chacune des toiles Par derrière Et l'on saura que c'est moi Qui ai doté mon pays De chefs-d'oeuvres originaux Après tout Je n'ai fait que ce qu'a fait Napoléon en Italie Ah tiens Beau trolley Voici les quatre rubens De monsieur Neugevre Les coups ne discontinuaient pas Au creux de l'aiguille Ce n'est plus tenable Dit Lupin Montons encore Un nouvel escalier Une nouvelle porte La salle des tapisseries Annonça Lupin Elle n'était pas suspendue Mais roulée Ficelée Étiquetée Et mêlée D'ailleurs À des paquets D'étoffes anciennes Que Lupin déplia Brocards merveilleux Velours admirable Sois souples Autons fanés Chasubles Tissus d'or et d'argent Ils montèrent encore Et beau trolley Vit la salle des horloges Et des pendules La salle des livres Oh les magnifiques relures Et les volumes précieux Introuvables Uniques exemplaires Des robés Aux grandes bibliothèques La salle des dentelles La salle des bibelots Et chaque fois Le cercle de la salle Diminuait Et chaque fois maintenant Le bruit des coups S'éloignait Ganimard perdait du terrain La dernière Dit Lupin La salle du trésor Celle-ci était Toute différente Ronde aussi Mais très haute De forme conique Elle occupait Le sommet De l'édifice Et sa base Devait se trouver À quinze ou vingt mètres De la pointe extrême De l'aiguille Du côté de la falaise Point de l'ucane Et du côté de la mer Comme nul regard indiscret N'était à craindre Deux baies vitrées S'ouvraient Par où la lumière Entrait abondamment Le sol était couvert D'un plancher de bois rare À dessin concentrique Contre les murs Des vitrines Quelques tableaux Les perles De mes collections Dit Lupin Tout ce que tu as vu Jusque-là Est à vendre Des objets s'en vont D'autres arrivent C'est le métier Ici dans ce sanctuaire Tout est sacré Rien que du choix De l'essentiel Le meilleur du meilleur De l'inappréciable Regarde ces bijoux Boutrelai Amulet de caldéenne Collier égyptien Bracelet celtique Chênes arabes Regarde ces statuettes Boutrelai Cette Vénus grecque Cet Apollon de Corinthe Regarde ces tanagras Boutrelai Tous les vrais tanagras Sont ici Hors de cette vitrine Il n'y a pas un seul au monde Qui soit authentique Quelle jouissance De se dire cela Boutrelai Tu te rappelles Les pilleurs d'église Dans le midi La bande Thomas et compagnie Des agents à moi Soit dit en passant Eh bien Voici la chasse Dans Bazac La véritable Boutrelai Tu te rappelles Le scandale du Louvre La tiare reconnue fausse Imaginée Fabriquée par un artiste moderne Voici la tiare De Saït à Fernès La véritable Boutrelai Regarde Regarde bien Boutrelai Voici la merveille des merveilles L'oeuvre suprême La pensée d'un dieu Voici la joconde de Vinci La véritable A genoux Boutrelai Toute la femme est devant toi Un long silence entre eux En bas Les coups se rapprochaient Deux ou trois portes Pas davantage Les séparaient de Ganimard Au large On apercevait Le dos noir du tempilleur Et les barques qui croisaient Le jeune homme demanda Et le trésor ? Ah petit C'est cela surtout Qui t'intéresse ? Tous ces chefs-d'oeuvre De l'art humain N'est-ce pas ? Ça ne vaut pas Pour ta curiosité La contemplation du trésor Et toute la foule Sera comme toi Allons Sois satisfait Il frappa violemment Du pied Fit ainsi basculer Un des disques Qui composait le parquet Et Le soulevant Comme le couvercle D'une boîte Il découvrit Une sorte de cuve Toute ronde Creusée à même le roc Elle était vide Un peu plus loin Un peu plus loin Il exécuta la même manœuvre Une autre cuve apparut Vide également Trois fois encore Il recommença Les trois autres cuves Était vide Un Ricanalupin Quelle déception Sous Louis XI Sous Henri IV Sous Richelieu Les cinq cuves Devaient être pleines Mais pense donc A Louis XIV A la folie de Versailles Aux guerres Aux grands désastres Du règne Et pense à Louis XV Le roi prodigue A la pompadour A la du baril Ceux qu'on a dû puiser Alors Avec qu'elles ont le crochu On a dû gratter la pierre Tu vois Plus rien Il s'arrêta Si Votrelais Quelque chose encore La sixième cachette Intangible celle-là Nul d'entre eux N'osa jamais y toucher C'était la ressource suprême Disons le mot La poire pour la soif Regarde Votrelais Il se baissa Et souleva le couvercle Un coffret de fer Remplissait la cuve Lupin sortit de sa poche Une clé à gorge Et à rainures compliquées Et il ouvrit Ce fut un éblouissement Toutes les pierres précieuses Étincelaient Toutes les couleurs Flamboyaient L'azur des saphirs Le feu des rubis Le vert des émeraudes Le soleil des topazes Regarde Regarde Petit Votrelais Ils ont dévoré Toute la monnaie d'or Toute la monnaie d'argent Tous les écus Et tous les ducats Et tous les doublons Mais le coffre Des pierres précieuses Est intact Regarde les montures Il y en a de toutes les époques De tous les siècles Et de tous les pays Les dotes des reines sont là Chacune apporta sa part Marguerite d'Ecosse Et Charlotte de Savoie Marie d'Angleterre Et Catherine du Médicis Et toutes les archiduchesses D'Autriche Eléonore Eléonore Elisabeth Marie-Thérèse Marie-Antoinette Regarde ces perles Votrelais Et ces diamants L'énormité de ces diamants Aucun d'eux Qui ne soit digne D'une impératrice Le régent de France N'est pas plus beau Il se releva Et tendit la main En signe de serment Votrelais Tu diras à l'univers Que Lupin n'a pas pris Une seule des pierres Qui se trouvaient Dans le coffre royal Pas une seule Je le jure sur l'honneur Je n'en ai pas le droit C'était la fortune De la France En bas Ganimard se latait A la répercussion des coups Il était facile de juger Que l'on attaquait L'avant-dernière porte Celle qui donnait accès A la salle des bibelots Laissons le coffre ouvert Dit Lupin Toutes les cuves aussi Tous ces petits sépulcres vides Il fit le tour de la pièce Examina certaines vitrines Contempla certains tableaux Et se promenant D'un air pensif Comme c'est triste De quitter tout cela Quel déchirement Mais plus belles heures Je les ai passées ici Seules En face de ces objets Que j'aimais Et mes yeux Ne les verront plus Et mes mains Ne les toucheront plus Il y avait sur son visage Contracté Une telle expression De lassitude Que Votrelais En éprouva une pitié confuse La douleur Chez cet homme Devait prendre des proportions Plus grandes Que chez un autre De même que la joie De même que l'orgueil Ou l'humiliation Près de la fenêtre Maintenant Le doigt tendu Vers l'horizon Il disait Ce qui est plus triste Encore c'est cela Tout cela Qu'il me faut à me donner Est-ce beau Les mers immenses Le ciel A droite et à gauche Les falaises et Tretas Avec leurs trois portes La porte d'amont La porte d'aval La main de porte Autant d'arques de triomphe Pour le maître Et le maître C'était moi Roi de l'aventure Roi de l'aiguille creuse Royaume étrange Et surnaturel De César à Lupin Quelle destinée Il glata de rire Roi de féerie Et pourquoi cela ? Disons tout de suite Roi d'Ivto Quelle blague Roi du monde Oui voilà la vérité De cette pointe d'aiguille Je dominais l'univers Je le tenais dans mes griffes Comme une proie Soulève la tiare De Saïda Fernaise Bautrelet Tu vois ce double appareil Téléphonique ? A droite C'est la communication Avec Paris Ligne spéciale A gauche Avec Londres Ligne spéciale Par Londres J'ai la mairie J'ai l'Asie J'ai l'Australie Dans tous ces pays Des comptoirs Des agents de vente Des rabatteurs C'est le trafic international C'est le grand marché De l'art et de l'antiquité La foire du monde Ah Bautrelet Il y a des moments Où ma puissance Me tourne la tête Je suis ivre de force Et d'autorité La porte en dessous Céda On entendit Ganimard Et ses hommes Qui couraient Et qui cherchaient Après un instant Lupin reprit A voix basse Et voilà C'est fini Une petite fille A passer Qui a des cheveux blonds De beaux yeux tristes Et une âme honnête Oui honnête Et c'est fini Moi-même Je démolis Le formidable défi Tout le reste Me paraît absurde Et puéril Il n'y a plus Que ses cheveux Qui comptent Ses yeux tristes Et sa petite âme honnête Les hommes Montaient l'escalier Un coup Ébranla la porte La dernière Lupin empoigna brusquement Le bras du jeune homme Comprends-tu Bautre relais Pourquoi je t'ai laissé Le champ libre Alors que tant de fois Depuis des semaines J'aurais pu t'écraser Comprends-tu Que tu aies réussi A parvenir jusqu'ici Comprends-tu Que j'ai délivré A chacun de mes hommes Leur part de butin Et que tu les aies rencontré L'autre nuit Sur la falaise Tu le comprends-tu L'aiguille creuse C'est l'aventure Tant qu'elle est à moi Événements Sans comprendre Le manège De Lupin Qui lui livrait L'aiguille Soit Mais pourquoi Se livrait-il lui-même Quel était son plan Espérait-il échapper À Ganimard Et d'un autre côté Où donc se trouvait Raymond Lupin cependant Murmurait songeur Honnête Arsène Lupin honnête Plus de vol Menait l'avis de tout le monde Et pourquoi pas Il n'y a aucune raison Pour que je ne retrouve pas Le même succès Mais fiche-moi donc la paix Ganimard Tu ignores donc Triple idiot Que je suis en train De prononcer Des paroles historiques Et que Bautrelet Les recueille Pour nos petits-fils Il se mit à rire Je perds mon temps Jamais Ganimard Ne saisira l'utilité De mes paroles historiques Il prit un morceau De cray rouge Approcha du mur Un escabeau Et il inscrivit En grosses lettres Arsène Lupin Lègue à la France Tous les trésors De l'aiguille creuse A la seule condition Que ces trésors Soient installés Au musée du Louvre Dans des salles Qui porteront le nom De Salle Arsène Lupin Maintenant dit-il Ma conscience est en paix La France et moi Nous sommes quittes Les assaillants Frappaient à tour de bras Un des panneaux Fut éventré Une main passa Cherchant la serrure Tonnerre Dit Lupin Ganimard est capable D'arriver au but Pour une fois Il sauta sur la serrure Et enleva la clé Crac mon vieux Cette porte là est solide J'ai tout mon temps Votre relais Je te dis adieu Et merci Car vraiment Tu aurais pu me compliquer L'attaque Mais tu es un délicat à toi Il s'était dirigé Vers un grand triptyque De van den Weyden Qui représentait Les rois mages Il replia le volet De droite Et découvrit ainsi Une petite porte Dont il saisit la poignée Bonne chance Lupin Hurla Ganimard Et comté La petite porte du triptyque S'ouvrait en face De Ganimard Essayer de s'enfuir C'était s'exposer Au feu du policier Et il restait Cinq balles Dans le revolver Fichtre Dit-il en riant Mes actions sont en baisse C'est bien fait Mon vieux Lupin T'as voulu avoir Une dernière sensation Et t'as trop tiré Sur la corde Fallait pas t'en bavarder Il s'implatit Contre le mur Sous l'effort des hommes Un pan du panneau Encore avait cédé Et Ganimard Était plus à l'aise Trois mètres Pas davantage Séparaient les deux adversaires Mais une vitrine En bois doré Protégeait Lupin À moi donc Le beau trône S'écria le vieux policier Qui grinçait de rage Tire donc dessus Au lieu de reluquer Comme ça Isidor En effet N'avait pas remué Spectateur passionné Mais indécis Jusque là De toutes ses forces Il voulut Se mêler à la lutte Et abattre la proie Qu'il tenait à sa merci Un sentiment obscur L'en empêchait L'appel de Ganimard Le secoua Sa main se crispa À la crosse De son revolver Si je prends partie Pensa-t-il Lupin est perdu Et j'en ai le droit C'est mon devoir Leurs yeux Se rencontrèrent Ceux de Lupin Étaient calmes Attentifs Presque curieux Comme si Dans l'effroyable danger Qui le menaçait Il ne se fût intéressé Qu'au problème moral Qui étreignait le jeune homme Isidore se déciderait-il A donner le coup de grâce A l'ennemi vaincu La porte craqua Du haut en bas À moi Boutrelai Nous le tenons Vosiféra Ganimard Isidore leva Son revolver Ce qui se passa Ce qui se passa Fût si rapide Qu'il n'en eut Pour ainsi dire Conscience Que par la suite Il vit Lupin Se baisser Courir le long du mur Raser la porte Au-dessous De l'arme même Que brandissait Vainement Ganimard Et il se sentit Soudain Lui Boutrelai Projeté à terre Ramassé aussitôt Et soulevé Par une force invisible Lupin le tenait en l'air Comme un bouclier vivant D'ailleurs lequel Il se cachait Discontraint que je m'échappe Ganimard Avec Lupin vois-tu Il y a toujours De la ressource Il avait reculé Rapidement vers le triptyque Tenant d'une main Boutrelai Plaquait contre sa poitrine De l'autre Il dégagea l'issue Et referma la petite porte Il était sauvé Tout de suite Un escalier Se frit à eux Qui descendait brusquement Allons Dit Lupin En poussant Boutrelai Devant lui L'armée de terre est battue Occupons-nous De la flotte française Après Waterloo Trafalgar T'en auras pour ton argent Hein petit Ah que c'est drôle Les voilà qui cognent Le triptyque maintenant Trop tard à les informer Filtons le Boutrelai L'escalier Creusé dans la paroi De l'aiguille Dans son écorce même Tournait tout autour De la pyramide L'encerclant Comme la spirale D'un toboggan L'un pressant l'autre Il dégringonnait Les marches Deux par deux Trois par trois De place en place Un jet de lumière Giclait à travers une fissure Et Boutrelai Emportait la vision Des barres de pêche Qui évoluaient À quelques dizaines de bras Et du torpilleur noir Il descendait Il descendait Isidore silencieux Lupin Toujours édubérant Je voudrais bien savoir Ce que fait Ganimard Deringole-t-il Les autres escaliers Pour me barrer L'entrée du tunnel Non Il n'est pas si bête Il aura laissé là Quatre hommes Et quatre hommes suffisent Il s'arrêta Écoute Il crie là-haut C'est ça Ils ont ouvert la fenêtre Et ils appellent leur flotte Regarde On se démène sur les barques On échange des signaux Le torpilleur bouge Brave torpilleur Je te reconnais Tu viens du Havre Canonnier à vos postes Bigre Voilà le commandant Bonjour Du guet rouen Il passa son bras Par une fenêtre Et agita son mouchoir Puis Il se remit en marche La flotte ennemie Fait force de rame Dit-il L'abordage est imminent Dieu que je m'amuse Ils perçurent Des bruits de voix Au-dessous d'eux À ce moment Ils approchaient Du niveau de la mer Et ils débouchèrent Presque aussitôt Dans une vaste grotte Où deux lanternes Allaient et venaient Parmi l'obscurité Une ombre surgit Et une femme Se jeta au cou de Lupin Vite Vite Je t'ai inquiète Qu'est-ce que vous faisiez Mais Vous n'êtes pas seul Lupin la rassura C'est notre ami Boutrelet Figure-toi que notre ami Boutrelet a eu la délicatesse Mais je te raconterai Celui-là Nous n'avons pas le temps Charolais Tu es là Ah Bien Le bateau Charolais répondit Le bateau est prêt Allume Fille Lupin Au bout d'un instant Le bruit d'un moteur crépita Et Boutrelet Dont le regard s'habituait Peu à peu Aux demi-ténèbres Finit par se rendre compte Qu'ils se trouvaient Sur une sorte de quai Au bord de l'eau Et que Devant eux Flottait un canot Un canot automobile Dit Lupin Complétant les observations De Boutrelet Hein Tout ça t'épate Mon vieil Isidore Tu ne comprends pas Comme l'eau que tu vois D'est autre que l'eau De la mer qui s'infiltre A chaque marée Dans cette excavation Il en résulte que j'ai là Une petite rade Invisible et sûre Mais fermé Objeta Boutrelet Personne ne peut y entrer Et personne n'en sortir Si Moi Fille Lupin Et je vais te le prouver Il commença par conduire Plus tard Plus tard Quand je t'aurai rendu Ta liberté Tu parleras à ta guise Je n'aurai plus rien à craindre A la manière Dont Lupin Lui étreignit le bras Boutrelet sentit Que toute résistance Était inutile Et puis Pourquoi résister ? N'avait-il pas le droit De s'abandonner A la sympathie irrésistible Que malgré tout Cet homme lui inspirait ? Ce sentiment Fût si net en lui Qu'il eut envie De dire à Lupin Écoutez Vous courez Un autre danger Plus grave Et à l'autre Cholmès Et sur vos traces Allons Viens Lui dit Lupin Avant qu'ils se furent Isolus à parler Il obéit Et se laissa mener Jusqu'au bateau Dont la forme Lui parut singulière Et l'aspect Tout à fait imprévu Une fois sur le pont Ils descendirent Les degrés D'un petit escalier Abrut D'une échelle Plutôt Qui était accrochée A une trappe Laquelle trappe Se referma sur eux Au bas de l'échelle Il y avait Vivement éclairé Par une lampe Un réduit de dimension Très exédu Où se trouvaient Déjà Raymond Et où ils eurent Exactement la place De s'asseoir Tous les trois Lupin décrocha Un cornet acoustique Et ordonna En route Charolais Isidore eut l'impression Désagréable Que l'on éprouve A descendre dans un ascenseur L'impression du sol De la terre Qui se dérobe sous vous L'impression du vide Cette fois C'était l'eau Qui se dérobait Et du vide S'en trouvait Lentement Hein ? Nous coulons ? Ricana Lupin Rassure-toi Le temps de passer De la grotte supérieure Où nous sommes A une petite grotte Située tout en bas A demi ouverte A la mer Et où l'on peut Entrer à marée basse Tous les ramasseurs De cotillage La connaissent Ah ! Dix secondes d'arrêt Nous passons Et le passage Et le passage Est étroit Juste la grandeur Du sous-marin Mais Interrogea Votre relais La voûte De l'escalier Et permettait D'inspecter Se dressait Se dressait Comme une lourde Végétation noire Et les courants profonds Les faisaient onduler Gracieusement Se détendre Et s'allonger Comme des chevelures Qui flottent Une ombre encore Plus longue C'est le torpilleur Dit Lupin Le canon va donner De la voix Que va faire Du diatrouin Bombarder l'aiguille Ceux que nous perdons Votre relais En n'assistant pas À la rencontre De du diatrouin Et de Ganimard La réunion Des forces terrestres Et des forces navales Hé ! Charolais Nous dormons Mon bonhomme On filait vite Cependant Les champs de sable Avaient succédé Aux rochers Puis ils virent Presque aussitôt D'autres rochers Qui marquaient La pointe droite D'Etretat La porte d'amont Des poissons S'enfuyaient A leur approche L'un d'eux Plus hardi S'accrocha au hublot Et il les regardait De ses gros yeux Immobiles et fixes À la bonne heure Nous marchons S'écria Lupin Que dis-tu De ma coquille de noix Boutrelai ? Pas mauvaise n'est-ce pas ? Tu te rappelles L'aventure du 7 de coeur La fin misérable De l'ingénieur Lacombe Et comment Après avoir puni Ses meurtriers J'ai offert à l'état Ses papiers Et ses plans Pour la construction D'un nouveau sous-marin Encore un cadeau À la France Eh bien Parmi ses plans J'avais gardé Ceux d'un canot Automobiles submersible Et voilà comment Tu as l'honneur De naviguer en ma compagnie Il appela Charolais Fais-nous monter Charolais Plus de danger Ils bondirent jusqu'à la surface Et la cloche de verre émergea Ils se trouvaient À un mille des côtes Hors de vue par conséquent Et Boutrelai put alors Se rend un compte plus juste De la rapidité vertigineuse Avec laquelle ils avançaient Fécamp d'abord Passa devant eux Puis Toutes les plages d'Ormande Saint-Pierre Les petites dalles Veulette Saint-Valérie Veul Kieberville Lupin plaisantait toujours Et Isidore Ne se lassait pas De le regarder Et de l'entendre Émerveillée Par la verve De cet homme Sa gaieté Et sa gaminerie Son insouciance ironique Sa joie de vivre Il observait aussi Le destin de rire Tant de malheurs Protégé à droite Les montants Les montants d'une échelle Plus connus Plus connu sous le nom D'Arcèle Lupin L'a fait restaurer A ses frais Et il a acheté La ferme De la Neuville Où les conjurés Ont passé Leur première nuit Et où Retiré des affaires Désintérêt Des choses Sauf tout ce monde Il va vivre Entre sa mère Et sa femme La vie respectable Du haut-bron Le gentleman Cambrioleur est mort Vive le gentleman farmer Après l'échelle C'était comme Un étranglement Une ravine abrupte Creusée par les eaux de pluie Et au fond de laquelle On s'accrochait A un simulacre D'escalier Garni d'une rampe Ainsi que l'expliqua Lupin Cette rampe Avait été mise en lieu Et place De l'estampère Longues cordées Ficcées à des pieux Dont s'aide à jadis Les gens du pays Pour descendre à la plage Une demi-heure D'ascension pénible Et il déboucha Sur le plateau Non loin d'une de ces huttes Creusées en pleine terre Et qui servent d'abri Au douanier de la côte Et précisément Au détour de la sante Un douanier apparu Il se rangea Et s'allua Lupin lui dit Rien de nouveau Gommel ? Rien patron Tu n'as rencontré Person de suspect ? Non patron Cependant Quoi ? Ma femme Qui est couturière À la Neuvilette ? Oui je sais Césarine Ma mère m'a parlé d'elle Eh bien Il paraît qu'un matelot Arroder ce matin Dans le village Quelle tête avait-il Ce matelot ? Pas naturel Une tête d'anglais Ah ! Philippin préoccupé Et tu as donné l'ordre À Césarine ? D'ouvrir l'œil Oui patron C'est bien Surveille le retour De Charolais D'ici deux ou trois heures S'il y a quelque chose Je suis à la ferme Il reprit son chemin Et dit à votre relais Voilà qui m'inquiète Est-ce Cholmès ? Ah ! Si c'est lui Exaspéré comme il doit l'être Tout est à craindre Il hésita un moment Je me demande Si nous ne devrions pas Rebrousser chemin Oui J'ai de mauvais pressentiments Des plaines Légèrement ondulées Se déroulaient À perte de vue Un peu sur la gauche De belles allées d'arbres Venaient vers la ferme De la Neuvilette Dont on apercevait les bâtiments C'était la retraite Qu'il avait préparée L'asile de repos Promis à Raimonde Allait-il Pour d'absurdes idées Renoncer au bonheur À l'instant même Où il atteignait le but Il saisit le bras d'Isidore Et lui montrant Raimonde Qu'il les précédait Regarde-la Quand elle marche Sa taille a un petit balancement Que je ne puis voir Sans trembler Mais tout en elle Me donne ce tremblement De l'émotion et de l'amour Ses gestes Aussi bien que son immobilité Son silence Comme le sang de sa voix Tiens Le fait seul De marcher sur la trace De ses pas Me cause un véritable bien-être Ah Bautre lait Oubliera-t-elle jamais Que je fus lupin Tout ce passé Qu'elle est secre Parviendrai-je À l'effacer De son souvenir Il se domina Et avec une assurance Abstinée Elle l'oubliera Affirma-t-il Elle l'oubliera Parce que je lui ai fait Tous les sacrifices J'ai sacrifié Le refuge inviolable De l'aiguille creuse J'ai sacrifié Mes trésors Ma puissance Mon orgueil Je sacrifierai tout Je ne veux plus être rien Plus rien qu'un homme qui aime Un homme honnête Puisqu'elle ne peut aimer Qu'un homme honnête Après tout Qu'est-ce que ça me fait D'être honnête Ce n'est pas plus déshonorant Qu'autre chose La boutade La boutade lui échappa Pour ainsi dire A son insu Sa voix demeura grave Et sans ironie Il murmurait Avec une violence contenue Ah ! Vois-tu Boutrelet De toutes les joies effrénées Que j'ai goûtées Dans ma vie d'aventure Il n'en est pas une Qui vaille la joie Qui me donne son regard Quand elle est contente de moi Je me sens tout faible alors Et j'ai envie de pleurer Pleurait-il ? Boutrelet eut l'intuition Que des larmes mouillaient ses yeux Des larmes dans les yeux De Lupin Des larmes d'amour Ils approchaient D'une vieille porte Qui servait d'entrer à la ferme Lupin s'arrêta Une seconde Et bambusca Pourquoi ai-je peur ? C'est comme une oppression Est-ce que l'aventure De l'élicreuse N'est pas finie ? Est-ce que le destin N'accepte pas Le dénouement que j'ai choisi ? Raymond se retourna Tout inquiète Voilà Césarine Elle court La femme du douanier En effet Arrivait de la ferme En toute hâte Lupin se précipita Quoi ? Qu'y a-t-il ? Parlez donc ! Suffoqué À bout de souffle Césarine Béguilla Un homme J'ai vu un homme Dans le salon L'anglais de ce matin Oui Mais déguisé autrement Il vous a vu ? Non Il a vu votre mère Madame Valméras A surpris Comme il s'en allait Eh bien Il lui a dit Qu'il cherchait Louis Valméras Qu'il était votre ami Alors ? Alors madame a répondu Que son fils Était en voyage Pour des années Et il est parti ? Non Il a fait des signes Par la fenêtre Qui donne sur la plaine Comme s'il appelait quelqu'un Lupin semblait hésiter Un grand cri déchira l'air Raymond de Gémy C'est ta mère Je reconnais Il se jeta sur elle Et l'entraînant Dans un état De passion farouche Viens Fuyons Toi d'abord Et tout de suite Il s'arrêta Éperdu bouleversé Non je ne peux pas C'est abominable Pardonne-moi Raymond La pauvre femme là-bas Reste ici Votrelai Ne la quitte pas Il s'élança Le long du talus Qui environne la ferme Tourna et le suivit En courant Jusqu'auprès de la barrière Qui s'ouvre sur la plaine Raymond Que Votrelai N'avait pu retenir Arrivait à presque En même temps que lui Et Votrelai Dissimulé derrière les arbres Aperçu dans l'allée déserte Qui menait de la ferme À la barrière Trois hommes Dont l'un Le plus grand Marchait en tête Et dont deux autres Tenaient sous les bras Une femme Qui essayait de résister Et qui poussait Des gémissements De douleur Le jour commençait À baisser Cependant Votrelai reconnut Erlotte Chalmès La femme était âgée Des cheveux blancs Encadraient sous visage Livide Ils approchaient Tous les quatre Ils atteignaient la barrière Chalmès ouvrit un battant Alors Lupin s'avança Et se planta devant lui Le choc parut D'autant plus effroyable Qu'il fut silencieux Presque solennel Longtemps Les deux ennemis Se mesurèrent du regard Une haine égale Convulsait leur visage Ils ne bougeaient pas Lupin prononça Avec un calme Terrifiant Ordonne À tes hommes De laisser cette femme Non On n'eût pu croire Que l'un et l'autre Ils redoutaient D'engager la lune suprême Et que l'un et l'autre Ils ramassaient Toutes leurs forces Et plus de paroles Inutiles cette fois Plus de provocations Railleuses Le silence Un silence de mort Folles d'angoisse Raymond Bondissant vers sa prisonnière Il lui colla le canon La poitrine offerte à l'ennemi Il regarda Raymond Que ses révélations Frappaient d'horreur Lupin profita De l'imprudence D'un mouvement rapide Il fit feu Tannation Lure la chalmèse Dans le bras Transpercé Retomba le long De son corps Et apostrophant Ses hommes Tirez donc Mais Lupin Et il ne s'était pas Écouler deux secondes Que celui de droite Roulait à terre La poitrine démolie Tandis que l'autre La mâchoire fracassée S'écroulait contre la barrière Térouille-toi Vite-toi Rattache-les Et maintenant A nous deux l'anglais Il se baissa en jurant Ah canaille Cholmès avait ramassé Son arme de la main gauche Et le visait Une détonation Un cri de détresse Raymond S'était précipité Entre les deux hommes Face à l'anglais Elle chancela Porta la main à sa gorge Se redressa tournoya Et s'abattit Aux pieds de Lupin Raymond Raymond Il se jeta sur elle La prit dans ses bras Et la pressa contre lui Morte Fit-il Il y eut un moment de stupeur Cholmès semblait confondu De son acte Puis toi balbutia Mon petit Mon petit Bautrelet s'avança Vers la jeune femme Et se pencha Pour l'examiner Lupin répétait Morte Morte D'un ton réfléchi Comme s'il ne comprenait Pas encore Mais sa figure se creusa Transformé Soudain ravagé De douleur Il fut alors secoué D'une sorte de folie Fit des gestes irraisonnés Se tordit des poings Trépigna Comme un enfant Qui souffre trop Misérable Cria-t-il tout à coup Dans un accès de haine Et d'un choc formidable Renversant Cholmès Il le saisit à la gorge Et lui enfonça Ses doigts crispés Dans la chair L'anglais râla Sans même se débattre Mon petit Mon petit Supplia victoire Bautrelet a couru Mais Lupin déjà Avait lâché prise Et près de son ennemi Et tendu à terre Il sangletait Spectacle pitoyable Bautrelet ne devait jamais En oublier L'horreur tragique Lui qui savait tout Lui qui savait tout l'amour Lui qui savait tout l'amour de Lupin Pour Raymond Et tout ce que le grand aventurier Avait immolé de lui-même Pour animer d'un sourire Le visage de sa bien-aimée La nuit commençait à recouvrir D'un assail d'ombre Le champ de bataille Les trois anglais Ficelés et baïonnaient Lupin se pencha Saisit la morte dans ses bras puissants La souleva d'un coup Et ployait en deux L'étendit sur son dos Allons-nous-en victoire Allons-nous-en mon petit Adieu Bautrelet Dit-il Et chargé du précieux Et horrible fardeau Suivi de sa vieille servante Silencieux Farouche Il partit du côté de la mer Et s'enfonça Dans l'ombre profonde Fin du chapitre 10 Fin de l'Aiguille creuse Par Maurice Leblanc Sous-titrage Société Radio-Canada